Bonsoir, bonsoir à tous, c'est Ramy avec le micro, bienvenue donc à tous et à toutes dans la nouvelle émission de M6, les colocataires. Alors, en télévision, il y a des moments forts et celui-ci va en être un, croyez-moi. Ce soir, vous allez rencontrer 14 jeunes gens sympathiques, ce sont 7 filles et 7 garçons qui se sont portés volontaires pour vivre sur M6 une extraordinaire aventure, une expérience unique, la vie en colocation 24 heures sous 24, sous vos yeux. Ils emménagent ce soir et pour 2 mois et demi, les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Alors, qui des garçons ou des filles s'en sortira le mieux, qui sera le ou la colocataire idéale ? Les colocataires, ça commence maintenant. Bienvenue dans la maison des filles. Bienvenue dans la maison des garçons. Alors, la vie en colocation, qui des filles ou des garçons s'en sortiront le mieux ? Regardez, choisissez et même rejoignez-les. Bienvenue chez les colocataires. Je suis ravie de vous accueillir pour cette première des colocataires. Alors, je le suis d'autant plus qu'à une période de ma vie pas si lointaine, j'ai moi-même vécu en colocation. Ça n'a pas été facile tous les jours, croyez-moi. La colocation, c'est une véritable école de la vie. Pendant deux mois et demi, sept garçons et sept filles vont apprendre à gérer leur argent, à faire leurs courses, à relever des défis, à prendre des cours par vidéo, à cuisiner, et oui, à entretenir les maisons et les jardins et surtout à faire partager leur passion personnelle à leurs colocataires. Alors, les garçons s'organiseront-ils mieux que les filles ? Les filles seront-elles plus solidaires que les garçons ? Et puis surtout, comment géreront-ils leurs conflits et leurs relations de voisinage ? Et enfin, les préjugés vont-ils tomber ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir et ça risque de ne pas être triste. D'ailleurs, le public ici présent sait de quoi je parle, n'est-ce pas le public ? Eh oui ! Eh oui, regardez ! Alors, exactement comme dans nos deux maisons, nous avons d'un côté les filles. Et de l'autre côté, nous avons les garçons. Bravo les garçons ! Alors, tous ces garçons et toutes ces filles ont tous un point commun, ils vivent où ils ont déjà vécu en colocation. Ce sont donc des connaisseurs. Et puis, même si vous n'avez jamais vécu en colocation, sachez que vous pourrez, vous aussi, vous porter candidat pour rejoindre nos colocataires. Mais ça, je vous l'expliquerai un peu plus tard. Mais cette émission est avant tout un jeu. Alors, chaque semaine, les garçons et les filles désigneront celui ou celle qu'ils veulent voir quitter la colocation. Mais c'est vous qui, en dernière instance, déciderez en votant qui doit rester, puisqu'au bout de l'aventure, il ne doit en rester qu'un ou qu'une. Celui ou celle qui sera élu colocataire idéal, celui ou celle dont on rêverait de partager l'appartement. Eh bien, cette personne gagnera, écoutez bien, la somme de 150 000 euros, ainsi que son loyer payé pendant trois ans. Joli, non ? Alors, pour être certain que tout le monde a bien compris le concept, eh bien, je vous propose de faire une petite révision en images. C'est parti ! Les colocataires, plus qu'une mode, tout un mode de vie. Cette fille et cette garçon vont découvrir la vie en colocation et surtout, vivre comme des colocataires, dans deux maisons face à face. La maison des filles et la maison des garçons. Chacun chez soi, mais parfois réunis. Attention, ils ne sont pas en vacances. Ils ne sont pas non plus à l'hôtel. Gérer leur argent, faire leurs courses, relever des défis, prendre des cours par vidéo, cuisiner, entretenir les maisons et les jardins et surtout, faire partager leur passion personnelle à leurs colocataires. Bref, ils devront faire face, comme dans la vraie vie, aux avantages et aux inconvénients de la vie en communauté. Vous verrez qui des filles ou des garçons s'en sortiront le mieux et vous déciderez après dix semaines qui sera le meilleur colocataire. Dans les colocataires, c'est vous, téléspectateurs, qui prenez le pouvoir. Parce que c'est vous qui déciderez de leur budget. C'est vous qui voterez pour faire sortir les colocataires, mais aussi pour en faire rentrer de nouveau. Et c'est vous aussi qui pourrez y rentrer en proposant votre candidature. Les colocataires, sept filles, sept garçons, deux maisons et dix semaines pour vivre avec eux. Voilà, les colocataires. Eh bien, maintenant que c'est plus clair, nous allons enfin pouvoir découvrir les maisons. Ces maisons, on vous en parle depuis quelques semaines. On vous les montre sans vous les montrer. Mais voilà, ça y est, on y est. Dans quelques instants, on ira découvrir la maison des garçons et la maison des filles. Mais juste avant de nous y rendre, nous allons officiellement établir la liaison avec les maisons. Alors Régis, s'il vous plaît, je vous demande d'allumer les écrans. Et nous allons découvrir... Voilà. Nous allons découvrir effectivement les écrans qui donnent sur la maison des filles. Et puis, je vais demander aussi à la régie d'allumer les écrans du côté des garçons. C'est parti. Ce sont en effet près de 60 caméras qui vont nous permettre de suivre la vie de nos colocataires pendant deux mois et demi. Bon, allez, on ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Je propose qu'on aille jeter un petit coup d'œil aux maisons. Et on va le faire avec Jérémy. Alors Jérémy, c'est le lutin joyeux du PAF. C'est comme ça qu'on peut l'appeler. Et c'est lui qui va nous guider tout au long de la visite de ces maisons. Jérémy, bonsoir. Bonsoir Fred, le lutin joyeux. C'est comme ça que vous m'appelez. C'est comme ça qu'on vous appelle Jérémy. C'est très mignon en tout cas. Merci, vous allez bien ? Je vais très bien et vous Jérémy ? En pleine forme. Vous êtes où là Jérémy ? Alors là, je suis devant les portes d'entrée d'un côté de la maison des filles qui se trouve juste ici. et derrière moi, la porte d'entrée de la maison des garçons. Bon, si on entrait Jérémy ? Vous voulez entrer tout de suite ? Oui, mais alors attendez. On va faire une faveur. On va demander au public de choisir par quelle maison on va commencer. Ça me paraît quand même normal. Alors, attendez. Non, non, non. Attendez. C'est énorme. Difficile de faire la distinction entre les filles et les garçons. Oh bah si, quand même. Moi, je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. Arrêtez tout. Je pense que je pense que j'ai ma petite idée. On va donc commencer par la maison des filles. Non. Par la maison des garçons. Voilà. De toute façon, c'était prévu comme ça. Donc on va y aller. Alors ce qui est bien, Fred, au moins, c'est qu'on s'est rendu compte de qui était le sexe faux. Au moins, c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Jérémy ? Les garçons dominent largement en tout cas. Moi, je crois surtout que vous êtes frustré de ne pas commencer par la maison des filles. Allez, avouez-le. C'est peut-être ça. Vous me connaissez tellement bien. Alors, Fred, avant de rentrer, je voulais simplement vous parler du système d'ouverture des portes. Vous pensez bien que c'est sécurisé. Alors, pour ouvrir cette porte, pas de clé, pas de carte, mais simplement du doigté. Oh là là, attendez, vous me faites peur. On est à 20h50, j'en suisse, dans un train, vous parlez du doigté. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, on a simplement scanné les empreintes digitales de nos 14 colocataires. Regardez, si je pose mon doigt dessus, regardez. Qu'est-ce qui se passe ? Bienvenue, Jérémy. Code OK. Donc, vous allez pouvoir rentrer. C'est pas beau, ça ? Bah, c'est magnifique. Ah, c'est le futur. Alors, on y va ? On ne fait pas attendre le public, les téléspectateurs. Je crois que vous êtes impatients de découvrir la maison des garçons. Fred, à partir de cet instant, je vais être filmé par les 60 caméras qui sont installées dans les maisons. Vous êtes prêtes ? On est prêts, on est tous prêts. On y va, comment ça marche ? Allons-y, on y va. C'est parti. Let's go, suivez-moi. On a une visite de la maison des garçons. Allez, venez par là, suivez-moi. Waouh ! Regardez comme c'est beau. Regardez cette immense pelouse. Regardez comme elle est grande. Ça, c'est l'idéal pour les mecs. Il va pouvoir se passer des grandes parties de football ici. Ça, je vous le confirme. Eh oui, il faut bien les occuper, les garçons. Quoique avec une balle, ça devrait aller, les garçons. Oh là 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 là. Ne vous laissez pas faire dans la salle. Allez-y, soutenez les mecs un peu. Allez, venez avec moi. Ici, pour distraire les garçons, c'est le barbecue pour préparer des bonnes côtelettes. De l'autre côté, par ici, venez. On va installer le solarium avec des transats pour faire bronzettes. Et un endroit très particulier que les garçons vont adorer, c'est l'atelier bricolage. Alors, venez avec moi. Non, non, Jérémy, vous croyez que les garçons bricolent encore ? Vous allez faire rien. Vous bricolez, les garçons ? Fred. Mais bien entendu. Fred, le bricolage, c'est une tradition qui se transmet de père en fils de génération en génération chez les garçons. Parce que vous, vous bricolez le dimanche, Jérémy. Mais toujours, je dénude des fils, je plante des clous. Et si on devait compter sur les filles pour changer les ampoules dès qu'il y a une qui pète... Excusez-nous, mais nous, on est occupés à autre chose. J'aurai tâche ménagère, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on continue la visite, Fred. Alors, regardez, cette immense palissade. De l'autre côté se trouve la maison des filles. Alors, bien sûr, aucun accès possible. Elle est quand même relativement grande. Elle est grande, cette palissade. Elle fait combien, à peu près, Jérémy ? Écoutez, à vue d'œil, ça fait à peu près huit fois ma taille, donc je dirais huit mètres. Oui, d'accord. Donc, pour vous, impossible de la franchir. Mais quand même, je me fierais. On avait les garçons qui vont trouver des subterfaces pour essayer d'approcher les filles. Avec des ventes ou des arcs. En tout cas, ils ont un atelier de bricolage. Ils s'en serviront puisqu'ils auront des activ... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, Fred. C'est quoi ? Fred, ça, c'est le spa, le jacuzzi avec le bain à remous pour le confort total des garçons. Et attendez, ça, c'est chez les garçons ? Vous êtes sûr ? Ça, c'est chez les mecs. Je vous le confirme. C'est pas juste. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez ? Allez, vous me suivez. On va partir maintenant dans la maison des garçons. Alors, on s'essuie les pieds. Nous sommes des garçons bien élevés. Bien éduqués. Allez, continuez. Faites-nous découvrir l'intérieur de cette belle maison. C'est pas formidable, ça. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes dans le salon. Alors ici, c'est la cuisine américaine où les garçons vont pouvoir manger tout autour. Bien entendu, ils ont un frigo car dans une colocation, le frigo, c'est quelque chose de très important. Un frigo qui est compartimenté. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compartiments. Donc c'est bon. C'est bon, le continu. Attendez, il évite ce frigo, là. Qu'est-ce qui se passe, Jérémy ? Non, simplement, le frigo est compartimenté car chaque colocataire va devoir gérer son propre budget et son étage. Attention à celui qui vient choper les saucisses des autres. Et d'ailleurs, c'est vous, téléspectateurs, qui choisirez le budget de nos colocataires et vous pourrez influencer l'un ou l'autre des colocataires. Donc il y aura, à mon avis, des comportements bien remplis et d'autres un petit peu moins. Il y aura du régime dans l'air. Tout à fait. Vous êtes où et où est-ce qu'on va ? Alors là, je suis encore dans le salon. Alors, vous remarquez qu'il y a certains meubles qui ont été installés, mais pas tous. En effet, demain arrivera une nouvelle livraison de meubles. Certains seront à monter en kit, d'où l'atelier de bricolage que je vous ai montré tout à l'heure car les colocataires ne sont pas là pour chômer. Ça, c'est vrai. Ça les occupera, les garçons. Ils vont commencer à bricoler, monter des meubles. C'est sûr. Ils feront la même chose pour les filles ? C'est pas certain, ça. Non. Ça, je ne peux pas vous l'assurer non plus. Donc, pas de meubles. Pas de meubles. On va dire quoi ? Cette nuit, dodo par terre, sans pyjama ? Non, on n'est pas comme ça. Nous ne sommes pas des bourreaux. Si, sans pyjama. Il y a des lits ici. Sans pyjama, vous êtes bien coquine, dit donc, Fred. Regardez les lits. On va faire le compte. Il y a le lit pour profs, dormeurs, joyeux, grincheux, timides, joyeux et Hatchoum qui se retrouvera là-haut sur la mezzanine. Attendez, la mezzanine, c'est quoi ça, la mezzanine ? Vous voulez dire qu'un des colocataires va devoir dormir ? Exactement. Et dès ce soir. Oui, tout à fait. Bon, bah ok, allons-y. Allez, on va continuer la visite. Encore un préjugé comme quoi les garçons ne sont pas les number one sur l'hygiène. Eh bien, je vais vous prouver le contraire. Nous voici dans la salle de bain, la salle de douche avec la douche pour s'hydrater 100% de la tête aux pieds. Sur tous les pieds, Jérémy. Sur tous les pieds. Sur tous les pieds, c'est important. C'est une douche multigé. Bon. Allez, on continue la visite. Venez avec moi. Nous allons maintenant parler du patio. Alors, le patio, c'est la pièce qui sépare la maison des garçons de la maison des filles. Alors, venez. Ça se passe par là. L'ouverture du patio. Hop là. Non, 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 Jérémy. Inutile d'insister. Cette porte est verrouillée. D'ailleurs, je suis la seule à pouvoir l'ouvrir. Je vous fais remarquer. Alors, une petite règle. Le patio n'est ouvert qu'à certaines heures. Ce sont des heures dites quartier libre. Eh bien, sinon, c'est fermé. Donc, la baie vitrée ne peut être ouverte que sur mon ordre. Bon, allez. Puisque c'est vous, Régis, s'il vous plaît, déverrouillée la baie vitrée pour mon ami Jérémy. Waouh, grand moment. Eh bien, Jérémy, on n'est pas très costauds. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voulez qu'une fille vous aide, peut-être ? Vous avez vu ça, les filles ? Vous avez vu les mecs un petit peu la place dans le biceps ? Ah là 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 là. Ça y est, nous sommes dans le patio, Fred. Alors là, c'est la pièce dans laquelle les garçons et les filles vont pouvoir, eh bien, échanger des conversations, se rencontrer tranquillement. C'est un petit peu un jardin d'hiver. C'est un patio. C'est très confortable. C'est très sympa. Et regardez, ça, c'est un arbre, c'est du vrai. Bien sûr, Jérémy, qu'est-ce que vous croyez ? Non mais, qu'est-ce que vous croyez ? Comme un chewing-gum. Oui, c'est ça, 100% naturel, un peu comme vous, quoi. C'est ça, vous avez tout compris. On a beaucoup bossé sur cette émission, on n'a pas fait les choses à moitié. D'ailleurs, tout ce que vous voyez a été conçu et fabriqué sur mesure pour l'émission. On va voir comment avec ce reportage. On le regarde et on se retrouve tout de suite après pour la visite de la maison des filles. Voilà. S'il te plaît. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'était rien pour vous, les coulisses de la construction de cette énorme aventure, les colocataires. Alors, maintenant que vous avez vu comment on a construit ces deux maisons, eh bien, on va évidemment aller voir celles des filles. Jérémy, vous êtes prêts ? Je suis à l'entrée de la maison des filles. Je n'ose pas rentrer. Je veux dire franchement, je n'ose pas rentrer. Bon, bon, bon. Allons-y quand même. Allez, on y va. Vous n'enlevez pas vos chaussures. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous ne voulez pas que je mette des patins non plus, Fred ? Allons. Nous, les filles, on aime bien les garçons un petit peu propres comme ça. Mais je me doute bien. Allez, visite guidée, c'est parti. Alors, regardez bien la cuisine. Jean Sushi Bar pour les filles. D'ailleurs, de ce côté-là, c'est le salon, c'est le coin un petit peu cosy. Vous savez, quand on rentre dans cette maison, on a vraiment l'impression que c'est une maison, comment dirais-je, qui règne une atmosphère de... Enfin, c'est un peu indéfinissable, on dirait... Mais de quoi vous me parlez ? On dirait quoi, Jérémy ? Allez, lâchez-le. C'est une vraie maison de filles, quoi. C'est bien, c'est ça, c'est fait pour ça. C'est bien, c'est joli, c'est coquet, c'est cosy, c'est confortable. C'est une maison de filles, quoi. C'est une maison de filles, comme on les aime, nous les filles. Ça manque de baby-foot, mais bon, ça, ça reste mon avis. Je dis ça, je dis rien. Moi, en tout cas, la différence notoire, c'est que ça a l'air un peu plus meublé que chez les garçons. Effectivement. Alors ça, c'est une faveur dont bénéficient les filles. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas, mais c'est comme ça. Et dans les meubles qui sont installés, Fred, eh bien, regardez ceci, c'est le sofabed. Le sofabed, c'est quoi le sofabed ? Idéal pour discuter, papoter, bavarder, jacasser, parler de Brad Pitt, des choses comme ça pour les filles, quelque chose de très important pour elles. Oui, parce que selon vous, il n'y a que les filles qui papotent. Alors ça, c'est bien un préjugé de mec. Oui, c'est quelque chose que tout le monde sait, Fred. Les garçons parlent essentiel, les filles papotent. Ah oui, alors quand vous parlez de sport, attendez, quand vous parlez de sport, de voiture et de filles, ça, c'est essentiel et c'est profond. Tout à fait. D'accord, ok. Alors regardez, ici, pareil, les dortoirs pour les filles, elles vont dormir ici, sur tous ces lits. Le compte est bon, il y en a six. Et le septième, c'est ce sofabed sur lequel va dormir une des colocataires dès ce soir. Alors ce soir, il y a des sacs de couchage puisque les filles recevront évidemment leur déménagement demain. Donc pour l'instant, c'est un peu camping, on dirait. C'est un peu camping, mais camping sympa quand même. Camping de luxe. Là, on est loin du camping sommage. Allez, je vais vous faire visiter une pièce que les filles, j'imagine, attendent avec beaucoup d'impatience. C'est la salle de bain. Nous y sommes. Voilà, la salle de bain. Beaucoup de succès, Jérémy, la salle de bain dans le public. C'est la salle de bain ? C'est moi qui vous appréciez les filles. Allez, c'est un peu des deux. D'accord, très bien. C'est vous dans la salle de bain, en fait. C'est ça, c'est le lot, c'est le complet, c'est le package. Regardez, cette baignoire, elle est immense. Alors, elle est prévue pour accueillir, je pense, 14 colocataires, 7 garçons, 7 filles, et peut-être éventuellement un 15e, une personne de petite taille, pas très grand, avec un t-shirt jaune. Vous pensez à qui, là, Jérémy ? Alors, personne. Alors, je ne veux la redire personne en particulier. Bon, tant mieux. Alors. Allez, on va... Oh, attendez, Fred, attendez. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais faire un truc qui va énerver les filles. C'est quoi ? Hop là, je vais relever la lunette des toilettes. Non, 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 Jérémy, je vous interdite de faire ça. Les filles, réagissez. Alors ça, Jérémy. Jérémy, on va se fâcher. Vous avez... Rabaissé la cuvette. Non, 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 non. On déteste ça, nous, les filles. C'est ma petite touche personnalisée. C'est comme ça, c'est un mode de vie. Les garçons font pipi debout, donc on lève la lunette. Allez, suivez-moi. Non, attendez, attendez, vous allez où, là ? Qu'est-ce qu'il y a, Fred ? Mais je ne vous ai pas dit de monter, Jérémy. Je continue la visite. Non, 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 non. Vous redescendez, Jérémy, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller comparer un peu le jardin des filles avec celui des garçons. Fred, rassurez-moi. Oui. La pièce qui se trouve là-haut, vous allez nous la faire visiter tout à l'heure. Que dites-vous, Jérémy ? Je ne vous entends pas bien. La pièce qui se trouve là-haut, vous allez nous la faire visiter tout à l'heure. On ne va pas la louper. On ne va pas tout dévoiler maintenant. Vous avez bien raison. Allez, passons maintenant du côté du jardin. Allez, allons-y. Et là, vous allez voir, c'est carrément la Floride. Allez, regardez, le solarium, la terrasse et cette magnifique piscine. Ce n'est pas beau, ça ? C'est magnifique. Magnifique. Les filles ont beaucoup de chance, je crois. Elles ont beaucoup de chance. Elles en ont d'autant plus. Elles ont d'autant plus de chance qu'il y a cette petite cabane au fond du jardin. À la cabane au fond du jardin. La cabane de Francis Cabrel. Non, aucun lien, aucun rapport. Cette cabane, ça les filles, vous allez adorer, c'est la buanderie. La buanderie. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'on a construit une buanderie seulement dans la maison des filles ? C'est exact. Ça veut dire quoi ? Un atelier bricolage pour les garçons et ici la buanderie pour les filles. Encore un préjugé, c'est parti. Non, pas du tout. C'est la vie qui est comme ça. Oh là là. Vous êtes vieux jeu, frère. Un petit peu, oui, excusez-moi. Pour l'instant, il n'y a rien dans cette buanderie. Qu'est-ce qui va s'y passer ? Exactement. Pour pouvoir en profiter, il va falloir l'équiper, mettre un lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle parce que je pense que les filles vont en avoir ras-le-bol au bout de deux jours de faire la vaisselle des garçons à la main. Je vous arrête. Alors, attendez, attendez. Je vous arrête. Il a tout faux, Jérémy. Il a tout faux. Il a tout faux parce qu'une règle de la colocation, c'est que, bien évidemment, les garçons vont faire les tâches ménagères des garçons musculaires, pas question. Fred, regardez, vous savez ce que c'est, ça ? Non. Ça, c'est la tondeuse à gazon. C'est pour les filles. Hop, là, son de corvée pour tendre la blouse. Eh ben... Ça y est, nous avons fait le tour. Vous allez visiter les deux maisons, celle des garçons et celle des filles. Honnêtement, c'est magnifique. Eh ben, dites-vous. Merci beaucoup, Jérémy. En tout cas, les préjugés ont la vie dure. Enfin. Excusez-moi, voilà. Enfin. Espérons que cette émission contribuera à faire évoluer les mentalités de certains. Suivez mon regard, voilà. Je ne sais pas ce qui vous voulez parler. Je ne sais pas. On va d'ailleurs faire un petit bilan, d'ailleurs, sur les préjugés garçons et filles avec tout de suite ce reportage. Et voici maintenant quelques règles supplémentaires à connaître. Règle numéro 1, un temps pour tout. Avec des moments chacun chez soi où les filles sont dans leur maison et les garçons dans la leur. Et des moments quartiers libres où les filles et les garçons peuvent aller et venir les uns chez les autres. Règle numéro 2, chacun son argent. Chaque locataire gère son propre budget. Les téléspectateurs, grâce à leur appel et aux SMS, permettent aux locataires d'être plus ou moins riches. Plus il y a de votes en faveur d'un candidat, plus la cote part de budget va augmenter. Inversement, peu de SMS en faveur d'un candidat équivaut à un compte moins crédité. Règle numéro 3, bien gérer son budget. Ils feront leurs courses individuellement grâce à Internet avec un site spécialement conçu pour eux, c'est leur mini-market. Grâce au mini-market, en plus des courses de la vie courante, ils pourront même s'offrir des loisirs et des activités variées. Règle numéro 4, communiquer avec l'extérieur. Avec à leur disposition la chat-room, qui grâce à l'ordinateur leur permettra de recevoir et d'envoyer des mails. Mais il faudra aussi compter avec Radio Colloque, la radio qui leur donne tous les jours les informations essentielles dès le réveil. Règle numéro 5, ne pas chômer. Beaucoup d'activités prévues pour nos colocataires garçons et filles. Tous les jours, il se passe quelque chose de nouveau, que ce soit décidé par la production ou par les colocataires eux-mêmes. Règle numéro 6, ma passion, vous aimerez. Chaque colocataire possède une réelle passion dans un domaine, quel qu'il soit. Et devra alors la faire découvrir, puis partager, et peut-être adopter la communauté. Ils auront pour le faire des moyens offerts par la production. Voilà, vous venez de découvrir les règles de vie dans la colocation. On reviendra bien sûr sur les préjugés garçons et filles un petit peu plus tard, croyez-moi. On aura tout loisir d'en parler. Mais maintenant, eh bien, on va faire connaissance avec nos premiers colocataires. Ils vont venir sur ce plateau deux par deux, une fille et un garçon à chaque fois. Ils vont se découvrir pour la première fois car avant cet instant, ils ne se sont jamais rencontrés. On va parler un peu avec eux et puis ils entreront dans leur maison respective où ils seront rejoints par les autres colocataires au fur et à mesure de la soirée. C'est donc sous vos yeux que va naître l'alchimie qui fait qu'un groupe un peu comme une mayonnaise prend ou ne prend pas. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir nos premiers colocataires Morgane et Gilles. Bonsoir Morgane, bonsoir Gilles. Bonsoir. 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 Vous allez bien ? Bien, merci. Bonsoir Gilles, ça va ? C'est très bien à vous. Très bien, merci. Bel accueil pour vous Morgane. J'ai bel accueil. Ça fait plaisir. Ça vous fait plaisir ? Voilà, très présente. Merci. Merci bien. Morgane, vous êtes, je dirais, privilégiée puisque vous faites partie du casting des 7 filles qui rentreront ce soir dans la colocation. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça fait plaisir. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vraiment un coup de chance. C'est grâce à mon meilleur ami parce que je ne devais pas du tout faire ce casting et lui a été sélectionné. Je suis allée avec lui comme ça et d'un coup, on m'a dit vas-y, pourquoi pas ? J'ai dit oui et puis maintenant, je suis là. Alors franchement, merci. Voilà. Merci. Attention, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. C'est que Morgane, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Elle a 19 ans. Donc, vous êtes un petit peu la cadette des colocataires filles. Ça, je vous l'apprends peut-être. Et vous êtes, écoutez bien, vous êtes triple championne de France de judo. Attention. Attention, messieurs. Ça va déménager. Alors, je le disais, Morgane, vous êtes la plus jeune mais je crois que les autres colocataires ne doivent pas forcément compter là-dessus pour vous impressionner puisque effectivement, vous êtes championne de judo et que bien ces messieurs vont devoir se tenir à carreau. Alors, je propose de découvrir tout de suite le portrait de Morgane. Ouais. Ouais. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Bonjour. Enchanté. Mon petit chez moi. Morgane voulait un petit peu trop dominer étant jeune. Elle voulait toujours, disons, avoir raison et quand je l'ai connue, c'est vrai que c'était un petit monstre. Elle est née en essayant de dominer le monde. Peut-être que j'étais dure avec elle. Très dure. Très dure. Non, mais aujourd'hui, j'en suis fière. Sourire, là, je viens. J'ai rien contre les filles. Je m'entends très bien. J'ai une meilleure amie de filles. Tout ça se passera très bien. Mais c'est sûr que j'aime bien être avec des mecs et je délire bien. Avec les filles, j'ai l'impression qu'elles regardent toujours leur image. Il faut toujours faire attention à ça parce qu'il y a ça qui peut se passer. Que les garçons, on s'en fout. C'est moins prise de tête. Moi, des personnes qui m'exaspèrent, c'est les pestes. Voilà. Je regarde ça. Petite peste. Mais waouh ! Horrible ! C'est la bande de copains. On va faire des virées. On va s'éclater. On couche dans le même lit. Attention, moi, ça nous est arrivé à la maison. Les garçons, vous allez... On est fatigué, on va se coucher. Mais on sait très bien qu'il ne se passe rien. Ce sont des potes. Ça, je pense que c'est grâce au judo aussi. Elle est arrivée à imposer sa personnalité et le respect de soi, le respect des autres, et tout ça. L'esprit du judo. Oh là là, ça va être un carnage, là. Ça part vite. Il n'y a pas de sushi. Je suis casse-coup. Si je devais décrire la personnalité de Morgane, je dirais que c'est quelqu'un qui a du caractère, qui sait ce qu'elle veut, qui, sous des côtés très excentriques comme ça, est capable de s'investir pour bien faire. Ouais ! Regarde ça ! Elle est franche, elle est directe, elle est touchante. C'est une fille sensationnelle. Après, moi, je me trouve normale, quoi. Je suis moi-même. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Comme un garçon, je n'ai peur de rien. Comme un garçon, moi, j'ai des copains. Et dans la bande, c'est moi qui commande. Comme un garçon. Eh bien, il est musclé, le portrait de Morgane. Alors, Morgane, moi, je voudrais savoir, avant de passer à des questions plus personnelles, je voudrais savoir comment vous êtes devenue championne, triple championne de judo, c'est ça ? Oui, en plus, c'est dans la même année. J'ai fait championne de France cadette UNSS, c'est-à-dire scolaire. Après, championne de France cadette FEDE, la FEDE, hein. Et après, je me suis surclassée, j'étais cadette, j'ai fait les championnats de France Junior et j'ai gagné. Tout ça dans la même année ? Dans la même année. Je crois qu'on peut l'applaudir, Morgane, hein. Impressionante. Alors, Morgane, on... Attention. Attention, hein, oui. Attention, Gilles. Morgane, on voit dans votre portrait que vous êtes un vrai garçon manqué. Moi, je voulais savoir si on vous a signalé que vous étiez dans la maison des filles et pas dans la maison des garçons. Oui, oui, on m'a tout signalé. Je resterais correcte. Non, non, ne t'inquiète pas. Non, mais comment ça va se passer avec les filles ? Ah, ben, ça va bien se passer, j'espère. Parce que je crois qu'il y a quand même un genre de fille que vous n'appréciez pas trop, hein. Vous le dites dans le reportage, hein. Ah oui, non, non, oui, je suis franche, hein. Je dis ce que je pense, ça, c'est sûr. Quel type de fille ? Allez, dites-le. Il y en a pas dans le public, il y en a aucune. Je vais me faire tuer. Non, je rigole. Non, j'aime pas les filles qui l'air au-dessus. Style, c'est moi la meilleure, c'est moi, attention, j'arrive. J'ai horreur de ça. Je trouve qu'on est tous pareils. Mais voilà, le public est d'accord. Merci. Unanimement, les garçons les filles. Mais pour bien comprendre, Morgane, vous n'aimez pas les peste, les petites peste. Voilà, les peste, elles qui ont l'air hautain, j'ai horreur de ça. On est tous pareils, je veux dire, faut pas faire de différence, quoi. Faut pas se prendre la tête. Pardonnez-moi, Fred. Oui, Jérémy, qu'est-ce que se passe ? Alors, excusez-moi, Morgane. Morgane. Vous voyez, vous connaissez Jérémy, Morgane ? Je suis pas très grand, on me voit pas bien, mais je suis là. Mais il est tout de mal, quand même. Oui, je voulais simplement vous poser une question. Donc, vous êtes ceinture noire de judo, mais la ceinture, on vous l'a donnée. C'est parce que vous êtes une fille, c'est comme le permis de conduire. C'est mon esprit. Attention ! Je l'ai tuée. Morgane. Attendez, attendez, Jérémy. Morgane. Non, il n'y a pas de souci. Jérémy, vous pouvez venir deux minutes, je voudrais vous parler. Qu'est-ce qui se passe, Fred ? Dites-moi tout. Et alors, pendant ce temps, je vais demander à Nicolas de vite amener les tatamis. Voilà. Attendez, attendez. Ils apportent quoi ? Alors, comme vous le savez, peut-être pour faire du judo, il faut bien sûr un tatami. Aïe, aïe, aïe. Par exemple, on en avait un. Il est petit, hein, petit. Alors, Morgane, vous allez pouvoir faire une petite prise à Jérémy. Aïe, aïe, aïe. Attention. Allez, les garçons. Je lève les talons ou pas ? Attends. Morgane ? Vous pouvez enlever vos chaussures. Attention à la maison, vous ne faites pas pareil. Pas de prise de judo à la maison, s'il vous plaît. Je ne suis pas échauffé, je ne suis pas en tenue, mais je vais me battre quand même. C'est bien, c'est fort. Bravo. Je pense que les garçons vous soutiennent. Mais en même temps, c'est ce qu'on récolte, un petit peu, quand on fait le cadeau. C'est ça, exactement. Voilà, Jérémy, je vous demande de venir sur le tatami. Gilles. Voilà, je vais... Voilà. J'ai une décision à faire. Si à cause de toi, mon pantalon, il craque, t'es mort. Ah, mais il voulait... Je te préviens. Grosse responsabilité pour Jérémy. Je te préviens. Alors, on va prendre les micros. Je vais y aller doucement, promis. Allez, on y va, s'il vous plaît. On y va. Allez-y. Allez-y, Morgane. Allez-y, Morgane. Massacrez-le. Il résiste, le boule. On peut applaudir Morgane, championne de judo, triple championne de judo. Voilà. Mais parfois, dans la vie, il faut savoir être galant et partir comme un prince. Voilà, je crois effectivement qu'on peut applaudir Jérémy qui s'est prêté au jeu. Jérémy, c'est quand même pris une bonne raclée. Bon, ça fait du bien, en tout cas. Ça fait plaisir, Morgane. Ça fait plaisir. Ah là là. J'espère qu'il parlera moins. Je crois qu'il a eu son compte, effectivement. Exactement. Alors, Morgane, à côté de vous, il y a Gilles. Et Gilles, lui aussi, c'est un grand sportif. Alors, Gilles, c'est pas le judo. Attention ! Gilles, c'est pas le judo. C'est la glisse. Exactement, la glisse. Gilles, vous êtes un fan de glisse, de ski. Oui, exactement. À tel point que vous en avez fait votre métier. Voilà mon métier. En tout cas, je suis saisonnier cette année. Et vous êtes moniteur de ski. Moniteur de ski, de snowboard. Voilà. Bah écoutez, on va regarder tout de suite le portrait du beau Gilles. Oui. Merci. Merci. En ce moment, je passe mon minutoir de ski. Si tout va bien, je finis à l'année prochaine. Le planté de bâton ! Il est où, le planté de bâton ? C'est génial, ce moniteur. Tout ce qu'il a fait, il a entrepris, il a réussi au niveau sportif que étude. Donc, j'ai réalisé un DESS de commerce international dans l'optique de travailler dans le vélementiel sportif. Pour une maman, c'est vraiment formidable d'avoir un fils comme lui. C'est évident. Cette année, j'ai pris une année sébatique dans l'optique de perfectionner mon niveau en ski et de vivre pleinement l'aventure des colocataires. Bon, eh bien, voilà en or où j'habite. Donc, bon courage pour les yeux et puis bienvenue, tout simplement. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, je suis pas super ordonné, mais bon, je serai que ça posera quand même pas trop de problèmes pour la colocation. Et puis alors, un autre très gros défaut, il perd tout. Il perd tout systématiquement. Je compte sur vos teintes d'indulgence, hein. J'ai les défis, c'est un vaste programme. ce que j'aime quand je séduis, du moins quand j'ai la chance de séduire une fille, c'est peut-être un peu le côté conquête. je pense que je préfère mieux la traque et la capture. Alors Gilles, c'est avant tout un grand séducteur, un grand charmeur. Et en plus, il est très gentil, il ne cherchera jamais à blesser. Donc, je crois que les filles reconnaissent parce que c'est un garçon, bon, qui a un certain, je dirais, capital, un capital physique. Mes parents sont vraiment un modèle pour moi. Après 30 ans de mariage, ils sont toujours unis. On s'est connus sur un coup de foule. On a dit là, on ne se quitte plus, on se marie. Et nous nous aimons depuis toujours. Cela me permet de garder confiance en l'amour. Mais en attendant, aujourd'hui, je suis jeune et je compte bien profiter de la vie et des bonnes choses qu'elle présente. Je pense que je vais me faire la porte-parole de toutes les filles. Vous êtes un peu le genre idéal. Vous êtes beau, vous êtes sain, vous êtes souriant. Merci beaucoup. Vous avez toutes les qualités. Je pense que les filles vont bien craquer pour vous. Mais je l'espère. Attendez, les filles. On a vu que Gilles avait quand même un tout petit, tout, tout, tout petit défaut qui pourrait devenir un énorme problème. C'est que vous êtes, on peut le dire, vous êtes bordélique. On peut le dire, je ne suis pas très ordonné. Un peu comme beaucoup de garçons d'ailleurs. Mais en tout cas, vous, c'est une spécialité de la maison, le bazar. Exactement. Cela me poursuit depuis plusieurs années maintenant. J'essaie de régler ça au quotidien, mais ce n'est pas très facile. Le quotidien, vous allez y entrer dans quelques instants. Comment ça va se passer dans la colocation ? J'espère que ça va bien se passer. J'espère amener ma joie, ma bonne humeur, ma convivialité pour créer une atmosphère joviale. Et pour le ménage, pour le rangement, comment vous allez faire ? Expliquez-nous, parce que là, c'est un peu le bazar. Vous allez être sept garçons. Oui, oui. Vous comptez faire un petit effort, plier vos affaires, les ranger ? À mon avis, je vais devoir. Je vais avoir la pression de mes colocataires, enfin de mes futurs colocataires que je ne connais pas encore. Mais bon, je sais quand même faire des concessions. J'ai déjà vécu deux ans en Allemagne, en colocation. Parce qu'en Allemagne, en colocation, c'est plus dur qu'en France en colocation. Oui, ça n'a rien à voir. Ah oui, les Allemands sont plus rangés. C'est complètement différent. Parce que vous savez que dans la colocation, on a des garçons qui sont un peu maniaques quand même, Gilles. Ah, eh bien, écoutez, on verra le moment venu. C'est le début d'une grande histoire, en tout cas. J'ai une question, une dernière question. Dites-moi franchement, Gilles, si vous rentrez, si vous avez décidé de rentrer dans la colocation, est-ce que c'est pour, justement, l'expérience humaine ou pour les filles ? Les filles de l'autre côté. Vous me posez une question bien embêtante, là. Mais d'abord, l'expérience humaine, je pense que c'est une opportunité incroyable de réaliser ce genre d'émission. Mais, ah, attendez ! Attendez, attendez. Non, j'essaie d'y mettre les formes parce qu'après, on va me prendre pour un vieux dragueur. Vieux, pas du tout. Vieux, jeune, donc dragueur. Et en tout cas, bien sûr, pourquoi pas, je pense qu'il y a peut-être deux jolies filles. Je ne les ai pas encore rencontrées. Mais il y en a plein. Je n'en avais une. Juste à côté de vous, Gilles. Oui, oui. À mon avis, c'est la plus jolie. Mais attendez, quand vous nous dites, moi, je préfère la traque à la capture. On parle de quoi ? De gibier ? Je ne sais pas, moi, les filles, ça m'a fait hurler, ça. La traque. C'est dans vos montagnes, à Tenons les Bains, qu'on parle de traque ? Écoutez, c'est bienvenu comme ça lors de l'interview. C'est vrai que, bon, je ne peux pas côté, enfin, se cacher, ce côté un peu séducteur. Oui, oui. Donc, traquer, donc c'est montrer si on a encore un pouvoir de séduction envers les filles. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Et... Allez. Donc, voilà. Mais je suis quelqu'un de tout à fait correct. Bon, correct, ordonnée, souriant, gentil, charmeur, vous avez tout pour plaire. Merci. Alors, vous avez souhaité emmener des objets fétiches dans les maisons. Oui, paraît-il, oui. Jérémy, vous êtes sur le plateau, vous avez avec vous... Oh, la jolie guitare. Oh, une guitare. La guitare du Gilles. Alors... La guitare de Gilles, car en plus d'être beau gosse et gentil, Gilles est romantique. Alors, en règle générale, on dit que ce sont les filles qui sont romantiques. Qui a-t-il de plus love que quelques accords de guitare au bord du jacuzzi ? Exactement. Pas mal. Alors, ça, c'est l'objet de Gilles. On va peut-être... Un petit... Je vais te la remettre. Allez, carrément. Hop là. Génial. Merci beaucoup. Alors, moi, ce que je voudrais dire, Jérémy, c'est que les objets fétiches sont effectivement sur le plateau, mais vous les recevrez. Les colocataires recevront leurs objets fétiches en même temps que le déménagement. Donc, pas maintenant, dans quelques jours. Je ne vous dirai absolument pas quand. Ça, c'est une surprise. D'accord. Très bien. Je vais vous demander à Jérémy de les récupérer. Et puis, bien sûr, l'objet fétiche de Morgane, c'est quoi ? C'est le kimono. Et c'est vrai qu'une femme en uniforme, ça peut... Attention ! Ah non, c'est une femme en uniforme, c'est pas mal. On peut applaudir. Applaudissez ! Voilà, attendez, juste un truc. Moi, on m'a dit que pour emballer des filles, la guitare, c'était nickel. Alors, je vais la récupérer. Voilà, regardez-là. Ça peut être... Ça peut être un bon plan. Bon, alors, récapitulons. Vous êtes là. Vous avez vos objets fétiches. Dans quelques instants, vous allez franchir le passage qui se trouve face à vous pour rejoindre les maisons. Je crois qu'il vous reste à dire au revoir à vos proches. Oui, effectivement. Bon, et bien voilà. Vous avez quelques secondes pour le faire. Merci. Gilles, Morgane. Allez, on y va. Gilles, Morgane, c'est fini, c'est fini. Un dernier bisou. Gilles et Morgane, venez, 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 venez. Voilà. Morgane, Gilles, mettez-vous ici. Voilà, mettez-vous ici. Merci. Morgane a déjà... Enfin, calme chez les filles. Je vais demander... Les filles ! Je vais demander... Les cartons, oh ! On vous retire, allez-vous. Allez. Ouais, c'est fini, les gars. Morgane et Gilles, on va y aller. On vous attend. Vous allez à mon signal. Partir. Je vais demander de vous rapprocher. Attention, c'est prêt. 3, 2, 1, top. Il est passé. Au revoir. On va bien sûr prendre les micros de Gilles et de Morgane et on va les équiper dans quelques instants d'un micro à chef qu'ils ne quitteront plus. Je ne sais pas si vous m'entendez, Gilles et Morgane, mais je vous précise qu'on va donc retirer vos micro-mains, vous mettre un micro à chef afin de ne plus perdre une miette et un instant de ce que vous nous direz pendant toute cette aventure. Voilà. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce que vous voyez à l'instant sur vos écrans. Morgane et Gilles se préparent à suivre le passage obligatoire qui mènera nos deux colocataires à leur maison respective. Ça y est, je crois qu'ils sont équipés. C'est parti. Ils sont donc dans le long passage qui mède jusqu'à la maison respective. On vous fait un gros bisou ! Bisous tout le monde ! Bisous à LEPI ! Bon les garçons, je compte sur vous, les gars. C'est ça, ouais ! Vous êtes très beaux tous les deux ! Merci beaucoup ! Merci ! Alors, encore quelques mètres parce que c'est un vrai passage, un vrai couloir. C'est pas la porte à côté. Voilà. Encore quelques mètres et vous atteindrez les portes de vos maisons. La maison des filles pour Morgane, bien sûr, et la maison des garçons pour Gilles. Allez, avancez encore un tout petit peu. Allez, on se presse un petit peu. Oui, on se presse. La route est longue. Je veux un gros bisou à tout le monde ! Bisous, maman ! On vous entend, on vous embrasse aussi Je crois que vos parents sont très émus de vous voir comme ça. Voilà, ça y est, vous allez arriver à vos portes. Je crois que vous y êtes d'ailleurs. Alors, on va s'arrêter. Vous allez attendre un tout petit peu. Vous attendez. Voilà. Vous êtes prêts ? Vous êtes en place ? Nous sommes prêts. Bon. Alors, on va, par galanterie, proposer à Morgane de rentrer la première dans la maison. Oh, mes garçons. Morgane, Morgane, vous allez inaugurer l'accès qui donc déverrouille la porte de votre maison. Ça s'appelle la biométrie. Jérémy nous l'expliquait tout à l'heure. Il suffit simplement de poser votre doigt sur l'appareil biométrique et logiquement, si vous êtes vraiment Morgane, eh bien, la porte va s'ouvrir. Mais non ! Officiellement, c'est ce qui se passe. Voilà, ça y est. Morgane est rentrée officiellement dans la maison des filles. C'est un grand moment. Elle découvre le splendide jardin, la piscine. On va voir comment elle réagit. Oh là là, c'est monstrueux ! Oh là là ! Putain, c'est pas possible. J'enlève ça. C'est magnifique. Franchement, merci. Oh là là ! C'est pas possible. Ah, je rêve. C'est pas possible. Oh là là ! Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette belle maison, Morgane ? Ça vous plaît ? C'est monstrueux. C'est monstrueux ? Est-ce que c'est le terme exact, monstrueux ? C'est magnifique. C'est magnifique ? Merci. rentrez, voilà. Allez, rentrez dans votre salon, découvrez-le. Oh là là ! Waouh ! C'est la maison des filles, c'est Morgane qui la découvre en direct ce soir sur M6 dans les collocataires. Je crois que la Morgane est très impressionnée. Oh là là ! Ça nous impressionne aussi, Morgane. Là, on est avec vous. C'est magnifique ! Allez-y, baladez-vous un petit peu, dites-nous ce que vous ressentez, ce que vous pensez. C'est... Y'a pas de mots. C'est... Ah, si, 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 y'en a des mots. Allez ! C'est... Franchement, c'est grandiose. Vous n'avez pas le droit pour l'instant. Restez au rez-de-chaussée. Je pense qu'il y a pas mal d'endroits... Non, c'est pas une bêtise, mais il y a pas mal d'endroits à découvrir pour l'instant au rez-de-chaussée. Là, ça, c'est les lits, je crois. Allez, voilà. Allez voir les lits. Allez voir les couchettes. Les lits, avec les petits tiroirs pour mettre les affaires. Alors, je vous rappelle, Morgane, que vous allez recevoir votre déménagement demain ou après-demain. Aujourd'hui, ce soir, ça va être un petit peu différent. Des sacs de couchage et pas vraiment nécessaire de toilette. Mais ça fait rien, franchement. Oui. Ah, je m'en fiche, là. C'est... Allez, maintenant, vous allez essayer de trouver la baie vitrée. Comme ça, vous allez pouvoir apercevoir la maison des garçons. Essayez de la trouver, cette baie vitrée. Vous y êtes ? Je crois que c'est là, ouais. Alors, qu'est-ce... Ben, là, je vois. Je crois que c'est chez vous. Bon, eh bien, Morgane, ce que je vous propose, découvrez à votre aise. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte et le temps que vous regardez, eh bien, on va pas faire poireauter Gilles plus longtemps et on va le faire rentrer dans la maison des garçons. Merci, c'est bien gentil. Est-ce que je peux monter ? Gilles ? Oui. Gilles, est-ce que vous êtes prêt ? Ah, moi, je suis prêt. Moi, je suis tout à fait prêt, là. Comment vous vous sentez, Gilles ? Ah, excité à l'idée de découvrir tout ça et impatient, donc très, très impatient. Bon, alors, maintenant, c'est l'étape de la biométrie. Vous allez vous munir de votre majeur, j'imagine. De mon petit doigt, n'est-ce pas ? Voilà. Qui va me rendre service. Eh bien, je crois. Gardez-le précieusement, ce petit doigt. Oui, je vais pas le couper tout de suite. Non, 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 mais une fois que vous êtes dedans, c'est fini. Vous n'en aurez plus besoin. Et voilà. Alors, c'est ouvert, ça marche ? Oui, oui, je suis dedans. Voilà, Gilles, bienvenue chez vous dans la maison des garçons. Vous êtes en train de découvrir votre maison, Gilles. Je vais aller directement dans le jacuzzi. Vous pouvez marcher tranquillement sur la pelouse, sur les pavés. Dites-moi ce que vous voyez, Gilles. Elle est bonne ? Chauffée, en plus. Le jacuzzi chauffé, rien que pour vous, pour l'instant. Excellent. Gilles, là, vous allez rentrer dans votre salon. Ah ouais, c'est assez long. Le salon de la maison des garçons. Voilà, c'est votre univers à partir de maintenant. Ah bah, très sympa. C'est vraiment énorme. Je rappelle qu'une partie des meubles vous sera livrée dans quelques jours avec le reste de votre déménagement. Eh oui, eh oui. Comment vous trouvez, Gilles ? Ah, c'est formidable. C'est vraiment magnifique. Je ne voyais pas ça comme ça. Ça vous plaît ? Ah, énormément. J'adore, déjà. Bon, allez, baladez-vous un petit peu. Je me balade, là, c'est très bien. Faites-nous découvrir. Oui, donc des petits lits, n'est-ce pas ? Des petits lits, oui. Voilà. Ils sont au nombre de 6. Donc, une forme de cuisine moderne, très sympa. Le dernier se trouve dans la mezzanine. Voilà, j'imagine que j'ai pas envie de monter à l'étage. Voilà, oui. Alors, l'échelle, effectivement, conduit à la mezzanine. L'un de vous pourra dormir dans la mezzanine. Formidable. Et là, je rentre dans la salle de bain. Très spacieuse, très moderne. C'est magnifique. Je m'y plais déjà. Bon, je crois que les garçons, on peut maintenant applaudir cette sublime maison dans laquelle se promène Gilles. Gilles, Gilles, je vous propose quelque chose. Allez, allez du côté de la baie vitrée. Voilà, vous êtes ? Voilà, retournez-vous, il y a une baie vitrée. Alors, non, attendez, attendez, attendez. Non, ça, c'est... Non, alors ça, ça va pas du tout. Ça, c'est interdit. Normalement, je rappelle que les garçons et les filles ne doivent pas se voir avant samedi 19h. Ils nous ouvriront d'ailleurs à cette heure-là en direct sur la quotidienne des colocataires les baies vitrées. Mais pour l'instant, eh bien, les garçons et les filles ne peuvent pas se voir. Donc, je vais demander officiellement à la régie de baisser les stores et de verrouiller les baies vitrées. D'accord, très bien. Gilles, vous pouvez dire au revoir à Morgane ? Et Morgane, vous pouvez dire au revoir à Gilles. Voilà. Au revoir à Morgane. Les stores, ça baisse tout doucement. Un dernier petit coucou pour la route. Et jusqu'à samedi, interdiction totale de se voir. Et c'est seulement samedi, à 19h, en direct, dans la quotidienne des colocataires que nous ouvrirons les portes de la baie vitrées. Voilà. Eh bien, je crois qu'on va laisser Gilles et Morgane découvrir leur maison. Eh bien, il est grand temps d'accueillir maintenant nos deuxièmes colocataires. je vous demande d'accueillir Nadia et Sébastien. Bonsoir, Nadia. Bonsoir, Sébastien. Venez me rejoindre. Bonsoir. 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 Ça va ? Très, très bien, merci. La forme. Joli chapeau, Sébastien. Merci. Il est à la classe. C'est vous qui l'avez looké ? Un petit peu. Bon, on va en parler, justement. Look tout le temps. Alors, Nadia, vous, vous avez 24 ans. Tout à fait. Vous êtes styliste, relookuse. Donc, c'est pour ça que je parlais du look de Sébastien. Demandons si peut-être vous étiez intervenu. Sincèrement, non. Bon, voilà. Je pense qu'on a une belle équipe aussi qui s'occupe d'habiller nos colocataires et d'en prendre soin. Alors, vous, vous êtes styliste, relookuse, très attachée à votre image. Mais je crois que ce qui vous caractérise le plus, Nadia, c'est votre bonne humeur. Vous êtes, je crois, le rayon de soleil des colocataires. C'est moi. C'est elle. Et vous l'avez trouvé pour les colocataires. Eh bien, on regarde tout de suite le portrait de Nadia. On arrête ça. Bonjour, Nadia. Ah non, elle n'est pas là. Je suis désolée, elle n'est pas là. Rentrez, rentrez, je vais faire visiter. Alors, la cuisine, à savoir qu'elle est au régime. Donc, regarde ce qu'il nous reste. Donc, le repas de ce soir, de la salade. Voilà, notre chambre rose. Nadia est très maniaque. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si je laisse ça là, c'est mort. Il faut que je vous montre comment Nadia range son placard. C'est assez hallucinant. Alors, regardez-moi ça. Par chouleur et plus ou moins par matière, tout ce qui est jeans, etc. Elle doit être au boulot, là, j'en suis sûre. Allez-y, foncez. Car je vais juste... Bye bye. Bonjour. Je cherche Nadia, mais Nadia, elle n'est pas là. Elle ne bosse pas aujourd'hui. Nadia, dans le boulot, c'est un vrai bonheur. C'est vrai que nous, ici, on est plutôt dans un univers de nanas. Donc, c'est pas facile de la gérer tous les jours. Elle n'est jamais de mauvaise humeur, elle n'est pas râleuse. Et t'as une idée ? D'où est-ce qu'elle pourrait être aujourd'hui ? Elle doit être avec ses copines, obligée. Ça, c'est clair. Elle est avec ses copines. Bonne chance pour la trouver. Elle n'a pas été facile. Au revoir. Nadia, elle est tellement pleine de vie, elle peut rester sans bouger, quoi. Elle est partie depuis. Oui, Nadia, c'est un peu son esprit de meneuse. Elle a toujours de bonnes idées, toujours les bons plans. Donc, on suit. Et puis, si on ne suit pas... On se fait tirer les oreilles. Je vais être avec elle que qu'on ferait. À mon avis, je pense que si vous voulez la voir, il faudra aller peut-être voir son petit chéri. Oui, vite, vite, vite. Viens, allez, allez, vite, vite. Vivant, vivant. Je vais chercher Nadia, je suppose. C'est vraiment un ange et je l'adore. Elle est très généreuse. C'est vrai que pour moi, c'est un vrai moteur, quoi. Sa joie, sa gaieté, m'aide bien souvent à passer des moments qui peuvent être difficiles ou un peu stressants. Si vous allez dans sa famille, vous risquez de la trouver. J'y crois même, ça fait des heures et des heures que je vous attends. Bon, allez, suivez-moi. Je vous présente la petite famille. Donc, voilà. Il y a papa, maman. Comme vous le contentez, c'est une famille nombreuse. C'est tout le temps ambiance. On aime avoir du monde à la maison. C'est vraiment la chaleur, la chaleur d'Afrique, quoi. Voilà. C'est tout nous. Voilà, c'est tout nous. Voilà, c'était le portrait du rayon de soleil des collocataires, Nadia. Alors, Nadia, on a eu un mal fou. Ah, vous aussi, vous êtes complètement speed et vous n'arrêtez pas. Vous êtes partout. Je suis speed et je me fatigue moi-même, pour vous dire. Vous allez vous fatiguer. Je cours dans tous les sens. C'est comme ça. Voilà, il n'y a rien à faire. Je crois que ça ne changera pas. Vous êtes comme ça, effectivement. Et c'est comme ça qu'on vous aime, Nadia. Alors, vous, vous avez deux, je dirais, caractéristiques. Vous êtes, on peut le dire, particulièrement maniaque. Ah oui. Les matières avec les matières, les quoi ? Les formes avec les formes. Les couleurs avec les couleurs. Ah, ça se passe comme ça. Je vais faire taper sur les doigts. Il n'y a rien à faire. C'est sans appel ? Vous allez faire la même chose dans la maison des filles ? Ah oui, oui, bien sûr. Je vais les ambiancer. Je suis obligée. Les ambiancer ? C'est plus fort que moi. C'est-à-dire que vous allez devoir... Je vais checker leur garde-robe, tout simplement. Non. Je plaisante. Non, sincèrement, je plaisante. Mais mes affaires vont être super carrées, par couleur. C'est un mode de vie. C'est plus fort que moi. Il n'y a rien à faire. Vous ne prêtez pas vos affaires aux autres filles ? Ah si. Je suis issue, en fait, d'une famille nombreuse, ce qui fait qu'on a l'habitude obsédée par votre ligne. Et quand on vous voit jolie comme ça, toute mince, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, Nadia ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est le résultat de trois mois de régime. Attention, j'ai tellement lutté, mais lutté d'une force. J'ai perdu 8 kilos. Attention. Oh, les filles. Alors ça, c'est un truc de fille. Je crois qu'on est toutes pareilles. On a l'impression qu'on a toutes quelques kilos en trop et qu'il faut absolument faire un régime. Vous avez lutté. Bah, écoutez, vous luttez bien. Vous êtes superbes. C'est adorable. Vous, en gros, je résume. Le repas de Nadia, c'est bon, allez, eau minérale et pomme. Voilà, c'est à peu près ça. Oui, ou salade, si vous voulez. C'est exactement la même chose. Donc, je pense que par rapport au frigo, qui est pour l'instant vide, vous n'allez pas avoir trop de problèmes. Je vais faire des économies en tous les cas, je pense. Vous allez faire des économies, effectivement, par rapport au budget que les téléspectateurs vont vous allouer. Tout à fait. Ça, c'est certain. Alors voilà. Bon, ce budget, vous allez peut-être le dédier à autre chose qu'à la nourriture parce que vous savez acheter via le mini-market sur Internet plein de choses, pas seulement de l'alimentation, mais ça peut être du matériel de beauté, des activités, des loisirs. Je peux vous garantir que ce sera ça. Matériel de beauté et loisirs que je partagerai avec toute la maison. Ah, elle est sympa. Bravo. Bravo. Allez, on va aller voir du côté de Sébastien. Sébastien. Alors, vous, vous avez 23 ans et vous venez de la belle ville de Montpellier. Eh oui, la très belle ville de Montpellier, oui. Et vous avez une passion, plus qu'une passion d'ailleurs, c'est le rugby, le rugby, le rugby, le rugby. Oui, le rugby et mes amis. Alors, racontez-nous d'abord le rugby. Je suis né dans une famille de rugby, donc j'ai joué depuis que j'ai à peu près 5 ans. Et donc, ça fait bientôt 18 ans que je fais du rugby. Voilà. Bon, et puis l'autre passion, c'est ? Les sorties. Alors, n'en dites pas plus. On regarde tout de suite le portrait de Sébastien. Sébastien a une grande passion dans la vie, le rugby. Quand on dit école de rugby, école de la vie, c'est vrai que j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Toute ma famille était là-dedans, mon grand-père. Et après, c'est devenu une passion. J'ai fait l'école de rugby en Montpellier. Après, plus tard, je suis parti en sport-études. Après, j'ai fait d'autres clubs, comme la Valette, un National 1. Mon beau-père, ça a été mon entraîneur pendant 3 ans. Grâce à lui, j'ai vraiment évolué parce qu'il a été super, super dur. J'étais peut-être plus exigeant dans la mesure où on en parlait un petit peu à la maison. Nous, on prenaissait. Bon, c'est sûr que c'était une difficulté. Je jouais plus, c'était un handicap. Mais comme c'était le beau-fils de l'entraîneur, forcément, il était pistolet. Je crois qu'il faut le dire. Sébastien en rugby, déjà un bon joueur et en plus, fédérateur, un poste-clé à 2000 mêlées. C'est lui qui décidait un peu toute la stratégie au niveau de l'équipe. Et ensuite, quelqu'un qui a fait des sélections. Donc, bon joueur. Jusqu'au jour où, lors d'un match, Sébastien se déchire les ligaments du genou. Après deux années d'arrêt forcé, il décide à contre-coeur de prendre une autre orientation professionnelle. Moi, la vie aurait pu aller un peu plus loin. Mais bon, après qu'il y a fait les choix de vie au niveau boulot. Le boulot, je l'ai fait à fond. Même au resto, quand je n'étais pas manager, c'est moi qui dirigeais quand même l'équipe. La suite de la reine de cette langue. C'est difficile pour moi de ne pas trop mener. Quand on a cet esprit-là, on a toujours envie de faire plus, d'évoluer. S'il y a un côté du rugby que Sébastien n'a surtout pas oublié, Il a beau être têtu, Sébastien a su tirer quelques enseignements de ses années rugby. Ça m'a donné juste une directive, une philosophie pour tout dans la vie sentimentale, professionnelle. C'est ça qui est génial. Sébastien, le rugbyman ambianceur, des colocataires, du côté des garçons, bien sûr. Alors Sébastien, moi je voudrais savoir ce que vous comptez apporter à la colocation. À la colocation, de grands, grands moments où on va bien rigoler, je pense. Oui. Après, plus tard, on verra, mais pour beaucoup rire. Pour l'instant, c'est le fun, s'amuser, mettre l'ambiance. Surtout. Et le rugby dans tout ça, vous allez quand même nous faire aller un rugby à 14, au moins que Jérémy veuille rejoindre l'équipe. J'ai déjà préparé des petits maillots pour les filles et pour les garçons pour leur apprendre le rugby. Donc vous allez leur apprendre le rugby ? On va essayer, oui. En tout cas, vous, le rugby, ça vous a appris la discipline, une hygiène de vie ? Oui, une hygiène de vie et surtout une philosophie par rapport à tout, les amis. C'est ce que vous souhaitez prodiguer au sein de la colocation ? Oui. C'est surtout pour ça que je suis là, je suis surtout là pour m'amuser et pour leur apprendre cette petite philosophie qui fait que ce sport est magique. Alors Fred, Jérémy, Jérémy. Je suis avec Thomas et avec Thomas, on se posait une petite question. Allez-y. Alors Sébastien, le rugby, c'est indissociable de roulage dans la boue. Qui dit roulage dans la boue dit forcément chaussette sale et qui dit chaussette sale dit machine. Alors vous, Nadia, qui êtes un petit peu maniaque, est-ce que vous êtes prête à laver les chaussettes de Sébastien si le bon déroulement de la colocation dépend ? Oui. Sincèrement, je suis prête à laver les chaussettes de toute la maison, mamie, aucun problème. Je veux laver tes chaussettes, mon pote. Merci beaucoup, merci. Donc c'est bon, j'ai déjà une laveuse de chaussettes, donc maintenant il me faut une laveuse de short. Mais calme, calme. Pourquoi vous me regardez comme ça Sébastien ? Je ne sais pas, si vous n'avez rien à faire demain, vous pouvez venir regarder. C'est vrai que je pense que pendant trois mois, je n'ai rien à faire du tout, je vais peut-être faire un peu de machine. Alors Jérémy, Jérémy, ce sont aussi les objets fétiches qui sont importants. Alors Sébastien et Nadia, vous avez souhaité apporter avec vous deux objets. Pour Nadia, la balance. C'est vrai que les filles et leur taille, c'est toute une histoire. Attendez, Nadia. Calme, calme, attendez, je vais vous expliquer une chose. Mais non, pas tout de quoi. On écoute Nadia, qu'est-ce que vous avez à dire Nadia ? Je vais vous expliquer une chose. Moi je suis franche, c'est clair, je me pèse, ce n'est pas une obsession, ce n'est pas tous les jours. Moi je me mesure. Attention, je vais t'expliquer un truc. Non, combien ? Combien ? Combien ? Je vais vous expliquer sincèrement, quand tu as lutté comme j'ai lutté pour essayer d'avoir un corps plus ou moins passable, on va dire, tu es adorable. Non, sincèrement, j'ai tellement lutté que sincèrement, j'aurais la rage de reprendre 8 kilos comme ça en 5 jours, en chillant. Ah non, non, c'est bon. alors, la balance pour Nadia, c'est l'objet fétiche qu'elle a choisi. Sébastien, vous, qu'est-ce que vous avez choisi ? Comme vous avez pu le voir sur le reportage, il y a mes amis du rugby qui m'ont offert un ballon pour l'aventure et ils me l'ont tous dédicacé et je pense que j'amènerai ça, il est là, il est là, il est avec moi, dédicacé par mes amis du rugby, une petite passe Jérémy peut-être ? Pardon ? Une petite passe Jérémy ? Une petite passe comme ça ? Non, 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 non. Ah, vous m'avez pris pour un gros sportif, allez, on s'attendre ? Sébastien ? Ouais, bravo, on y va, allez, on va y aller. D'accord. Il est l'heure pour vous maintenant de partie Nadia et Sébastien. Voilà, je vais vous demander d'embrasser vos proches. Vous avez encore quelques secondes pour leur faire des gros bisous, leur dire au revoir. on va s'en rendre au revoir. OK, venez ici, voilà, Nadia et Sébastien, on va prendre le micro, on va prendre le micro, restez bien là. Allez, allez Nadia, allez Nadia, on y va. Ne laissez-la partir, au trompeur, madame. Allez, je vais vous chercher, moi. Allez, on y va. Je suis désolée. C'est la grande aventure qui commence pour vous, Nadia et Sébastien. Mettez-vous bien face au passage, c'est très important. Voilà, on y va. Alors, je vais prendre votre micro. Nadia, attention à mon top, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, top, c'est parti. Voilà, Nadia et Sébastien pour le rentrer dans le grand passage. Dans quelques-uns de temps, ils découvriront les portes de leur maison perspective. Nadia et Sébastien, je rappelle que nous allons vous équiper d'un micro HF qui nous permettra à nous, téléspectateurs et publics, de vous suivre 24 heures sur 24 et de savoir ce que vous dites. Et nous, on reste bien sûr en liaison avec les maisons, mais on va tout de suite découvrir une page de pub. On se retrouve dans quelques instants pour les colocataires, vous êtes sur M6. Tout de suite. et rappelez-vous, Sébastien devant la maison des garçons. Alors là, alors là, les garçons, bravo. Il y a beaucoup de camp du côté des garçons, d'ailleurs du côté des filles aussi. Je peux vous dire qu'on ne sent plus sur le plateau. Mais on va continuer parce que, cher public, vous savez que Nadia et Sébastien sont en train d'attendre devant leur maison pour entrer. Ils vont donc entrer pour vivre la grande aventure de la colocation pendant 10 semaines. Nous allons pouvoir observer cette expérience unique et découvrir qui, des garçons ou des filles, se débrouillent le mieux. Et moi, je parle, je parle alors que Nadia et Sébastien attendent que je leur donne le signal pour entrer. Eh oui, les pauvres, les pauvres. Alors, ils sont derrière moi, d'ailleurs, je les vois, le grand sourire, la banane, la pêche. Bon, allez, on ne va pas les faire poireauter plus longtemps. Comment ça va, Nadia ? Je suis en transe. Je ne sais même plus dans quel état je suis. Sincèrement, c'est que du bonheur. Je suis très, très bien. Dites-moi, Nadia. Oui. Nadia, vous n'aviez pas cette tenue tout à l'heure, Nadia ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On vous sent un rapprochement soudain, là, entre les filles et les gaffes. il m'a relookée. Il vous a relookée ? Non, je crois qu'il a surtout été très galant, Sébastien. Je crois qu'il a un peu froid dans le couloir. Il est encore allé. On y va. Nadia, vous allez rentrer la première dans la maison des filles. Vous vous approchez de la porte, s'il vous plaît. Vous allez poser votre doigt sur l'appareil biométrique qui va permettre de déverrouiller la porte et peut-être que vous ne serez pas seule quand vous entrerez dans la maison. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, c'est parti. Vous entrez officiellement dans la maison. Bon voyage, Nadia. Bonjour, à bientôt. Vous embrasse très fort. Attends, j'enlève mes chaussures parce qu'elle a. je suis obligée de venir t'embrasser. Putain, ça va ? tu m'as trouvé là-dedans. Attends, putain, c'est trop... C'est énorme. Je me sentais seule. Putain. Allez, viens. Attends. Je crois que je suis au sud. De la bombe. Laisse tomber. J'y crois même pas. Mais moi non plus. Tu vas y en fait dedans. Mais... Oh là là, oh là là, oh là là. Mais imagine. C'est vraiment trop fort. Garde la déco, s'il te plaît. Ouais, putain, mais laisse tomber. Non, mais attends, mais imagine, on est dedans là. mais ça y est, là on blague. On n'a plus, t'es au courant. T'imagines. Oh là là là, c'est pas possible. Je te jure, c'est hallucinant. Heureusement que t'es arrivée. Ouais, ouais, ouais. Regarde, là, c'est l'église. Non. Je te jure. Moi, je me suis mis au fond, toi, tranquille. Oh là là, excellent. Oh là là, Tu vois, on est par deux, tranquille. Ils ont dit, tu sais, pour l'instant, on avait les sacs d'eau, je m'ai appris, ça aérien. Ça marche. Voilà. Ok, notre petit dressing et tout. notre petit truc tranquille. Après, tu sais, j'ai l'impression qu'on est chez toi et que tu m'as mis. On va aller voir Sébastien. Sébastien, Sébastien, vous m'entendez ? Oui, je m'entends, oui. Bon, vous êtes à la porte de la maison des garçons et dans quelques secondes, vous allez rentrer dans cette maison. Je vais vous demander, tout comme Nadia, d'a posé votre doigt sur l'appareil biométrique. Allez-y. Déverrouillage de la porte. Sébastien, bienvenue chez vous. Bienvenue dans la maison des garçons. Bonne aventure, Sébastien. C'est un énorme. C'est un énorme. Y'a rien, là ? Salut. Gilles. Enchanté. Ça va ? Ça y est, c'est chez nous, là ? Ben voilà, c'est chez nous, on y est, là. Cache de la pompe atomique. La règle. C'est excellent, tu vois, là, c'est trop cool, quoi. Bienvenue dans notre belle journée. Le parc ! Le parc de suite, le parc, comme ça. S'il vous plaît, une petite bouteille de champagne. Et voilà, c'est parti. Une petite coupette. Oh non. putain. Ah non, mais c'est énorme, quoi. C'est excellent. C'est vraiment excellent, quoi. Carrément. Ça va, c'est bien passé, toi ? Ouais, très bien. Allez, il est grand temps d'accueillir notre troisième paire de colocataires. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Elodie et J.A. 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 Qu'est-ce que vous êtes mignons Elodie Elodie, bonsoir Ça va Elodie ? Ça va très bien, bonsoir Frédéric Bonsoir, alors Elodie, on va commencer par vous Moi je voudrais qu'on parle, beaucoup de succès auprès des garçons On va demander quand même aux garçons de se calmer un petit peu On va écouter ce que dit Elodie, s'il vous plaît Elodie, je crois que vous, vous avez un chiffre porte-bonheur C'est le chiffre ? C'est le chiffre 3 Voilà, et comme par hasard, vous êtes la troisième père, la troisième fille à rentrer dans la maison Formidable Dans la maison des filles Vous pensez que ça laisse présager de bonnes choses ? Que de bonnes choses, j'ai une bonne étoile, donc j'y crois Alors la bonne étoile, on va la découvrir en regardant votre reportage C'est le reportage d'Elodie Bonjour, je suis la soeur et la colocataire d'Elodie Et donc toi qui va vivre avec elle pendant 3 mois, je vais te donner quelques petits conseils Pour que tout se passe pour le mieux Pour bien commencer, le son numéro 1 Pour Elodie, le petit déjeuner c'est sacré Donc tous les matins, elle doit faire sa toutouille pour être de bonne humeur Alors donc tout d'abord, pour le petit déjeuner d'Elodie, on a la toutouille Donc qui se met en haut à gauche du plateau Ensuite, le jus d'orange à gauche du thé Les bâtonnets au chocolat, les petits pains avec le chocolat Donc en général, elle met un quart d'heure pour manger un quart de chocolat Leçon numéro 2 Si vous pensez que vous allez pouvoir laisser vos affaires traîner partout, détrompez-vous Car ma soeur est une vraie maniaque du rangement Donc pour vous prouver, voilà mon placard Et voilà celui de ma soeur Chers colocataires, voilà ce qui peut vous arriver si vous laissez traîner vos affaires Je vais vous montrer ce que ma soeur fait lorsque je laisse traîner mes affaires dans le couloir Elle les ramasse une à une Elle les met dans sa poubelle Elle fait un petit nœud au sac Et elle balance Voilà Pour la leçon numéro 3, ne jamais la dérangez lorsqu'elle cuisine Si vous êtes bien sage et que vous respectez bien les deux premières règles Vous allez être récompensé car ma soeur est un vrai cordon bleu Elle va vous faire par exemple des pâtes à la vodka et aux crevettes C'est la reine des quiches Lorraine sans fromage car elle déteste le fromage Elodie est très prêteuse, vous pouvez lui emprunter ou des vêtements ou du maquillage Mais leçon numéro 4, toujours tout lui rendre en bon état Voilà maintenant que vous savez tout, et bien bonne chance Malgré tout ce que Justine aura pu dire sur moi Je pense que je suis facile à vivre Je sais faire des compromis Je suis tolérante Et puis j'ai quelques qualités très appréciables Comme faire la cuisine par exemple De cette aventure dans la colocation J'attends tout simplement de m'amuser On a vu que vous vivez en colocation avec votre soeur C'est d'ailleurs elle qui nous a parlé de toutes vos petites manies Vous savez que toutes les filles ne vont pas être aussi maniaques que vous J'espère quelques-unes quand même Que je trouve une alliée au moins Mais je suis habituée à vivre avec le bordel Donc il n'y a pas de problème Qu'est-ce que vous pensez apporter à la colocation ? J'espère beaucoup de moments de rire De bonheur Et beaucoup, beaucoup de bons souvenirs J'espère Bon, on vous le souhaite On compte sur vous en tout cas On peut l'applaudir Merci J.A. J.A. Bonsoir Bonsoir Alors J.A. Vous êtes le cadet de la maison des garçons Puisque vous avez 19 ans Moi si je devais vous définir Vous me dites si je me trompe Vous êtes le monsieur propre zen Ou l'homme zen un peu monsieur propre Parce que vous êtes très philosophe dans la vie Ça je crois que vous le devez à une passion que vous avez Qui est ? Le jujitsu Voilà Et puis vous êtes un petit peu obsédé par la propreté Hein ? Bah oui Bah oui Alors on n'en dit pas plus Et on découvre tout de suite le portrait de J.A. Quand je fais quelque chose que j'aime Je me fais à fond Le jujitsu ça me permet en fait de beaucoup me défouler Et aussi de me surpasser Techniquement il y a beaucoup de choses à faire Il y a beaucoup de choses à apprendre Ça me porte une certaine confiance en moi Je l'ai toujours connu comme ça Je l'ai toujours connu comme ça J'ai toujours envie d'être le meilleur C'est cette volonté qu'il a de Il y a toujours de l'avant Qui lui permet d'être aussi fort Par rapport à l'histoire de mes parents Le fait qu'ils soient venus du Vietnam Que tout n'ait pas été super rose pour eux en France On avait toujours le minimum pour vivre Il n'y avait pas d'extra Je pense que ça a été un facteur assez motivant Autant pour moi que pour eux Eux pour m'éduquer Moi pour essayer de les rendre fiers Quand mes enfants sont petits Toujours je dis de l'argent C'est difficile pour gagner Mais maman et papa Toujours essayer de travailler maximum Pour toi Mais il faut travailler bien Je suis actuellement en première année de médecine Mon côté asiatique Fait de moi quelqu'un de très sérieux dans le travail Je suis vachement étude Pour moi c'est ce qu'il y a de plus important Donc je ne peux pas me permettre de déconner Je suis très ambitieux Bosseur Voilà ma chambre Je pense avoir une petite expérience Déjà de la colocation Par contre là où je pense que ça peut pas mal embêter les gens C'est mon côté range tout J'ai besoin de ranger J'ai besoin que tout soit en place Sinon c'est pas que je me sens pas bien Mais je supporte pas quand c'est pas rangé Tous mes potes me disent Ouais t'es maniaque C'est juste vouloir bien ranger les choses Et les mettre à leur place Et voilà quoi Enfin je pense pas que ce soit maladie Enfin j'espère pas pour le moment quoi Enfin j'espère pas tout court L'efficacité prime J'aime pas la banalité J'aime pas la routine J'ai vraiment besoin de spidés De connaître des choses D'apprendre De gagner en expérience Et de mourir pas trop con Ma pensée sur la vie C'est vraiment partir de rien Et tout avoir Je vais me battre pour être le meilleur Visez la lune Même si vous ratez Vous êtes arrivé parmi les étoiles Why did you do it Why did you do that Thank you Partir de rien Et tout avoir Ça c'est Gia Alors Gia Beaucoup de qualité Votre actif Malgré vos 19 ans Vous êtes organisé Vous êtes bosseur Je crois qu'il y a vraiment Une culture familiale du travail Votre maman en parlait Dans le reportage Vous êtes quelqu'un de méticuleux D'obstiné Vous allez jusqu'au bout Partir de rien Et partir de rien Et aller jusqu'au bout Ça c'est votre devise Qu'est-ce que vous comptez amener A la colocation Gia ? Bah je sais pas J'espère juste que Je vais pouvoir un peu organiser Tout ce qui se passe à l'intérieur Qu'il n'y ait pas trop de bordel Mais voilà quoi Je veux que tout se passe bien Et qu'on ne s'ennuie pas Et voilà Bon bah voilà C'est un programme plutôt simple Mais tout à fait Tout à fait honorable Je pense que de toute façon Vous n'allez pas vous ennuyer Alors Jérémy Jérémy mon cher ami Oui Fred Bon objet fétiche oblige Qu'est-ce qu'on a dans le magasin ? Les objets fétiches Alors là Ils sont diamétralement opposés C'est-à-dire que L'un a opté pour le minimalisme L'autre pour la démesure Et la démesure C'est Elodie Qui a carrément décidé D'embarquer son fauteuil Alors Son vieux fauteuil Regardez Il est là Il est où le fauteuil Jérémy ? C'est un fauteuil d'époque Il est juste ici Regardez là Ah oui voilà Juste en dessous Alors C'est un cadeau C'est un cadeau Qui a été offert à Elodie Par sa grand-mère De l'autre côté Alors c'est plus simple Ça tient dans la poche C'est l'objet fétiche de Gia Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit porte-bonheur Qui apparemment repousse Les mauvaises ondes Parce que Gia est superstitieux Donc vous pensez Gia Qu'avec ce porte-bonheur Vous allez pouvoir Virer les mauvaises ondes De la colocation ? S'il y en a d'abord J'espère Enfin Ouais Mais moi je suis sûre Qu'il n'y en aura pas On vous le souhaite en tout cas En tout cas pas mal Un fauteuil en tout cas Et le petit porte-bonheur Et bien il est grand temps Pour vous maintenant Gia Et Elodie De vous diriger vers la maison Des filles pour Elodie Des garçons pour Gia Vous allez dans quelques instants Emprunter le passage Qui va vous conduire Vers ces maisons Stop 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 Arrêtez tout coupez Oh non Qu'est-ce qu'il se passe Non ça c'est moi qui vous dis Que vous me vivez Non parce que là quand même Qu'est-ce qu'il se passe Non je suis pas au courant J'est l'eau J'est l'eau Qu'est-ce qu'il se passe En vrai il est où J'est l'eau Bon il est où Mais qui ça Gilles où Mon moniteur de ski Gilles où Ah Gilles Ah Gilles Bon on est bien parti Bon il est où Moi il faut que je lui parle Mais attendez C'est trop tard Gilles il est parti dans sa maison C'est fini Ah bah vous allez me le chercher Parce que moi il faut que je lui parle Parce que j'aime autant vous dire Qu'il est hors de question Vous m'entendez Il est hors de question Que Gilles devienne un de vos coléoptères Un de nos quoi Coléoptères je sais pas quoi Non mais attendez Madame excusez moi Je voudrais savoir A quel titre vous intervenez Et puis d'abord madame qui Porchet Marie-Thérèse Porchet Alors je vous dis J'interviens J'interviens en tant qu'amie Personnelle de Gilles Et en tant que téléspectatrice Totalement opposée A ce genre d'émission Attendez Attendez Excusez moi Vous allez me dire Vous connaissez Vous connaissez Gilles Personnellement Madame Porchet Vous connaissez Gilles Absolument Oui je le connais parfaitement J'habite en Suisse A Gland A côté de Genève Oui à Gland Parfaitement Et chaque hiver Chaque hiver Avec les dames de la gym Des dames de Gland Nous allons prendre Quelques leçons de ski Avec Gilles Dégé Alors vous comprenez Qu'est-ce qu'on va devenir Nous la gym de Gland Sans notre Gilles Dégé Et puis en plus En plus Gilles il sait pas chanter Il sait pas danser Son truc c'est le ski C'est le sport C'est pas le show business Non écoutez Allez me chercher La chorégraphe Là moi je vais tout lui expliquer Attendez madame Porchet Je crois que vous mélangez tout Gilles est pas là pour devenir une star Faire de la danse Ou de la musique Gilles est là pour apprendre à vivre en colocation C'est aussi simple que ça En colocation Ah oui en colocation Excusez-moi Mais non mais il déteste faire le ménage La vaisselle Comment voulez-vous qu'il colloque ? Hein ? Mais c'est pas possible Mais il range jamais ses affaires Ça traîne partout autour de son lit Mais attendez comment vous savez ça vous ? Bah parce que je le sais Je le sais Comme ça je le sais Non évidemment Alors excusez-moi mais j'ai le signe là Attendez deux ans Oui madame qu'est-ce qui se passe ? De quoi je me mêle ? Vous êtes qui ou d'abord ? Je suis qui ? Moi je suis Fred Courtadon Et je suis l'animatrice des Colicataires Fred ? Oui Fred Courtadon Eh ben On est pas au bout de nos surprises Non attendez moi Il faut que je dise un moi Gilles Si je regarde dans cette caméra Allez me regarde Gilles Eh ben allez-y Puisque de toute façon Gilles Mon petit Gilles Tu ne vas quand même pas accepter D'aller faire cette émission Avec tout un tas de filles Qui vivent avec toi Pour qu'elles te tombent Toutes dans les bras C'est dégoûtant Mais Marie-Thérèse Porcher Ce n'est pas les filles Gilles vit en colocation Avec six garçons Avec six garçons Mais c'est encore plus dégoûtant Mais vous croyez que c'est un exemple Pour notre jeunesse ? Non alors tu sais Bon écoutez madame Voilà On est en train de faire une émission On est en direct sur M6 Voilà nous avons Elodie et Gia Qui vont bientôt partir Vers la maison Je vous propose De gentiment Regagner les coulisses On va vous donner des nouvelles de Gilles Peut-être que Jérémy Peut-être que Jérémy Peut-être que Jérémy C'est quelque chose Bon Jérémy Jérémy Elodie et Gia Allez sérieusement Sérieusement Elodie et Gia On va se diriger vers vos maisons Vous allez Emprunter le passage Qui vous mène De manière obligatoire Vers vos maisons Avant un petit bisou A vos parents A vos proches C'est parti On y va Je vous laisse quelques secondes seulement Dépêchez Allez on y va Gia Gia dépêchez vous Elodie C'est parti Elodie On y va Voilà vous mettez là Vous laissez là Gia Excusez moi Gia Qu'est-ce que vous voulez dire Allez-y En fait j'aimerais juste souhaiter un joyeuse anniversaire Un joyeuse anniversaire à Ludovic Julie Et François Le message est passé Bon maintenant Non 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 Ça suffit Les anniversaires Il y en aura plein dans la maison Et bien A mon top vous allez partir Vous allez nous donner vos micros Puisqu'à partir de maintenant Vous serez équipé d'un micro à chef Attention Trois Deux Un Top Partez Allez-y on se dépêche Elodie et Gia Si vous pouviez courir un petit peu Ça nous arrangerait La route est longue Je vous signale Ce passage est assez long Pour Ah voilà On est en train d'équiper Elodie Ah c'est dur de passer le micro Par le chignon Voilà Elodie et Gia sont en train de se faire équiper De micro à chef Ces micros ne les quitteront pas Pendant toute cette aventure Et nous pourrons bien profiter De toute leur conversation Presque 24h sur 24 d'ailleurs Elodie toute belle S'apprête à enfiler son matériel sonore Ça passe pas Il faut qu'on trouve une solution La dépêchez-vous Il nous reste quelques minutes Voilà Et bien Pendant qu'on équipe Elodie et Gia Je propose qu'on aille voir Deux secondes Ce qui se passe Dans la maison des filles Vous êtes d'accord ? Voilà Allez on regarde ce qui se passe Chez les filles Tu le remets autour du cou Maison Est-ce que vous pouvez vous dépêcher un petit peu Elodie ? On a pris pas mal de retard Avec le micro à chef Fred 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 Attendez Mais attendez Attendez Qu'est-ce qui se passe ? Non non Qu'est-ce qui se passe ? Non attendez Écoutez Madame Porcher Vous êtes gentille Mais on est en train de faire une émission de télé Là ça va pas Non ça va pas Écoutez laissez-moi Laissez-moi y aller Je vous en supplie Faut que j'aille dire un mot à Gilles Mais mais je peux pas vous laisser aller Mais si vous me laissez y aller Vous n'êtes ni une colocataire Ni un colocataire Où ça ? Non revenez Marie-Thérèse 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 Porcher Vous n'avez pas le droit De pénétrer Dans les maisons des colons Non je suis vraiment fâchée là Je crois que Je crois qu'on va devoir appeler la sécurité Franchement la sécurité Évacuez-moi Marie-Thérèse Porcher S'il vous plaît C'est la catastrophe Bon en attendant Elodie et Gia sont prêts Ils se trouvent devant leur maison Alors Elodie Vous êtes prête ? Oui On va vous demander d'ouvrir la porte de votre maison Avec votre doigt Vous savez que vous devez vous servir de votre doigt Pour ouvrir la porte Ça s'appelle la biométrie Voilà c'est le petit boîtier là Posez-le Normalement on vous identifie Elodie Voilà c'est qui est fait Allez-y Bonne aventure Oh non Vous allez où ? C'est celui-ci Madame Porcher Bon écoutez On n'a pas le temps Elodie vous rentrez C'est parti Voilà Allez vous fermez bien la porte Que Madame Porcher ne vous suive pas Je rappelle que Madame Porcher n'est pas une colocataire D'ailleurs on y a un colocataire Et voilà la superbe Elodie Qui arrive dans le jardin des filles Bon on va aller voir Gia Gia vous êtes prêts ? Ouais je suis prêt Bon je vous demande maintenant donc solennellement Et officiellement de poser votre doigt sur l'appareil biométrique Afin de déverrouiller Marie-Thérèse s'il vous plaît vous ne bougez pas Sinon on va plus être copine vous et moi Vous restez Marie-Thérèse s'il vous plaît ? Laisse-moi entrer Bon on va demander à la sécurité d'intervenir J'ai l'eau ! 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 Mélie vous faites quelque chose C'est votre message flamme C'est une hystérique Ça fait un appel à terreur qu'il a sur l'OM6 J'ai l'eau ! 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 C'est une épaisse du plage Ça senti pas ? Eh bien dis donc c'est pas tout repos Eh bien maintenant nous allons accueillir le quatrième colocataire Et la quatrième colocataire Je vous demande d'accueillir Jessica et Badis Mesdames et Messieurs Jessica et Badis Waouh Badis Alors vous êtes carrément impressionnants tous les deux En tout cas ravis que vous soyez sur le plateau des colocataires ce soir Jessica bonsoir Salut Fred ! Salut tout le monde ! Bonsoir à tout le monde merci d'être là ce soir On va commencer avec vous Jessica moi ce que je retiens en tout cas C'est que vous êtes quelqu'un qui bosse depuis très longtemps Depuis l'âge de 16 ans vous vous assumez, vous bossez Vous êtes indépendante, autonome Ça je crois que c'est une des grandes caractéristiques qui fait que vous êtes Jessica Et je propose avant d'en dire plus qu'on regarde votre portrait Ça fait 11 ans, mine de rien, que je fais de la radio Donc aucun stress, aucun trac, rien, pas de soucis, je gère Dans l'ensemble je suis assez cocate en fait Sans que ça devienne forcément obsessionnel Voilà, le chantier est terminé J'ai démarré dans la vie active très jeune Dans une grosse radio parisienne J'avais 14-15 ans Et ça s'est enchaîné sur une autre grosse radio nationale cette fois-ci Où je co-animais une émission avec le doc Salut c'est Jessica avec vous jusqu'à 13h Et c'est parti, l'info dont tout le monde sait dans un instant En général on me répète systématiquement Que je suis charmeuse, joueuse, séductrice Voir même parfois allueuse J'en ai pas conscience quoi Pour mon émission j'en joue Je fais ce qu'il faut pour mettre mes invités à l'aise J'évite d'y aller en jogging Pas maquiller, pas coiffer Voici mon outil de travail Mes rapports avec les hommes en général sont compliqués Mais j'adore les hommes En ce moment c'est très compliqué Parce que j'ai plein d'hommes Mais je ne sais pas lequel choisir Donc du coup Je me dis que je vais refermer mon petit répertoire Et je vais essayer d'en trouver un autre Voilà J'ai envie de refaire mon casting de mâle Donc c'est l'occasion La vie en colloque Ça c'est un truc que j'ai jamais fait Et quasiment tous mes potes l'ont fait Toutes mes copines l'ont fait Sauf moi Donc j'ai envie de voir si je peux le faire C'est un peu un défi quelque part C'était le portrait de Jessica Jérémy je vois que vous êtes levé là dans le public Qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais moi je suis totalement ravi de ce portrait Jessica bonsoir Alors je vois que vous voulez refaire votre casting de garçon Et bien allez-y Faites votre choix messieurs debout Rien que pour vous voilà Une belle brochette de garçon On vous voit plus Jérémy Vous êtes où ? Oui alors si vous êtes un petit peu indécise Je suis le petit avec le t-shirt jaune au milieu Je suis là On ne voit que vous Alors ? Il ne faut pas vous louper Votre pronostic C'est Jérémy hein ? C'est difficile Ouais c'est Jérémy Bien sûr Badis et Jessica Et tous nos amis colocataires A tout de suite Un tour sur le plateau des colocataires Avec maintenant une petite surprise En effet pendant la pub Nos caméras ont enregistré ce qui s'est passé dans les maisons Et bien nous allons vous montrer ces images Mais c'est un privilège qui n'est réservé qu'à nous Tous les spectateurs En effet comme 8 des colocataires se trouvent encore sur ce plateau Ou dans le public Et bien nous leur montrerons ces images Un petit peu plus tard Mais certainement pas maintenant En tout cas je pense que ça peut être intéressant Jugez plus tôt T'en vas-t-il ? Bon ça va Moi c'est comment ? Les noms des garçons ? Sébastien moi ou Stéphane ? Philippe Alors j'ai vu J'ai entre-en perçu Sébastien Qui avait un t-shirt jaune c'est ça ? Exactement Et j'ai vu un... Un autre avec des cheveux longs ? Enfin un petit peu... Ah oui avec un bordeaux ? Ouais c'est... Comment il s'appelle lui ? Philippe ? Ouais c'est pour nous Comment il s'appelle déjà ? Le faux Ouais c'est Philippe et tout tranquille Ah là là vous avez plaisir ! C'est clair Vous avez fait le tout ou pas ? Ouais un petit peu Ouais je vais regarder quand même Parce que là je suis par curiosité Mais déjà elle arrivait dans cette piscine là Alors c'était une petite surprise Rien que pour vous téléspectateurs Alors je vous rappelle que juste avant la pub Nous avons découvert Jessica et Badis Et puis le portrait de Jessica surtout Alors on a vu Jessica que vous êtes une grande séductrice Mais vous n'êtes pas que ça Parce que vous êtes une bosseuse Ça fait des années que vous bossez dans le monde des médias Ça fait 11 ans Ça fait 11 ans Moi je voudrais savoir ce que vous comptez apporter à la colocation Jessica Mon côté bout en train sans doute Parce que j'ai envie de faire la fête J'ai envie de m'éclater J'ai envie de rencontrer des gens que j'ai pas forcément l'habitude de rencontrer dans mon boulot Vous allez les faire bosser les colocataires ? Ah si ils ont envie de faire de la radio pourquoi pas ? On pourrait imaginer effectivement une activité radio Petit cours de diction, petit cours de déclamation, radio, libre antenne, impro Tout est... ouais pourquoi pas ? Jessica vous avez une particularité C'est que vous n'avez jamais vécu en colocation Contrairement aux autres colocataires, filles ou garçons d'ailleurs Vous êtes la seule ? Bah oui parce que j'ai grandi très vite, très jeune A 17-18 ans je suis partie de chez moi pour m'installer Et ça m'est pas venu à l'idée en fait Donc c'est l'occasion Voilà On espère que ça vous plaira en tout cas J'espère On applaudit très fort Jessica Alors Badis Badis Mais qu'est-ce que c'est que son look Badis ? Attendez Attendez Sur le plateau Les filles adorent Les garçons U A mon avis les garçons sont un petit peu jaloux Merci les garçons Sympa franchement Bon qu'est-ce que c'est que ce look Badis ? Vous allez en discothèque après ? Non Vous avez vu le vôtre ? Non vous êtes très charmante Merci mais vous aussi C'est ce que je veux dire Vous êtes vraiment looké Enfin c'est du sur-mesure tout ça Bah un peu la chemise ouais mais le reste non Bon alors vous vous portez une grande attention à votre image Un peu ouais pas trop Bon on en dit pas plus On en dit pas plus et on regarde tout de suite votre portrait Badis Moi c'est vrai que j'ai un certain look Ouais le physique chez moi c'est très important Moi je suis très 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 narcissique Je t'adore je t'adore Moi c'est une catastrophe chez moi Et ainsi ça 7 fois voire 8 fois par semaine de l'ordre de 4h par jour Ça c'est primordial Le paraître c'est très important pour moi C'est clair c'est en moi et je peux pas Même si c'est pour acheter une baguette de pain chez de manger à côté de chez moi J'ai été obligé de m'habiller quand je vais pas y aller en pyjama C'est vrai que j'aime bien être habillé normalement pas trop fashion victime Enfin je suis fashion quand même Je suis très 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 précis sur les habits Ça c'est primordial C'est fait sur mesure Enfin pas les t-shirts mais mes chemises que j'ai C'est fait quand même sur mesure Je pense qu'il y a un minimum de respect au niveau tenue vestimentaire J'aime bien quand je rentre dans une discothèque Que les gens regardent Peut-être pas moi mais les habits Ce que j'aime bien c'est laisser quand même une bonne image de moi Mais je veux dire maintenant les gens se pensent dans leur tête De toute façon tu le sauras jamais quoi qu'il en soit Je suis macho mais gentil Ça m'arrive de faire deux trois réflexions Mais sinon mes relations avec mes fils se passent bien Je suis un comment on appelle ça Un SCF Sans copine fixe Ce que je supporte pas chez les demoiselles C'est un terme qui va être un peu Hard quoi Mais entre guillemets qu'elles jouent les princesses C'est pour ça que je suis peut-être un peu célibataire Parce que je suis peut-être un peu trop Un peu trop hard avec les demoiselles J'en sais rien Moi vous savez quand je vois un avion de chasse passer à 1000 km heure C'est splendide quoi Moi ça me fait des frissons Mon père avait plutôt une mission Il est un peu rempli quoi Il va dire mon fils Rapid à plus tard Je veux que mon père me voie en uniforme Partir aux commandes de la 737 Ça c'est primordial C'était le portrait de Badis Badis Vous avez encore le rêve Et encore des rêves de petits garçons Parce que je crois que votre plus grand souhait C'est de devenir pilote Pilote d'avion C'est ça exactement Pilote de ligne plus tard Alors avant de vous envoyer dans la maison Oui dit Jessica Elle est très impatiente Soit vous allez courir Avant de vous y envoyer Moi je voudrais quand même qu'on fasse un petit peu le point Sur les préjugés garçons et filles Il y en a beaucoup Et bien on regarde tout de suite Les préjugés garçons-filles Les hommes ils font pas vraiment attention A ce qui les entoure Sauf bien sûr quand il y a une belle fille qui passe Les filles elles sont trop maniaques Elles sont trop Des fois elles sont trop jalouse même Un homme dit souvent c'est une femme au vol Elles sont pas pressées Ils font pas la vaisselle On les attend souvent Faut pas manger Quand elles ont tort Trouve le moyen de trouver quelque chose pour dire qu'elles ont raison Y'en a pas un qui est capable de assumer C'est ce qu'on assume au quotidien Toujours contredire l'homme En voiture c'est les chérifs sur la route Toujours en train de critiquer Dans la télé faut qu'ils aient la télécommande Je pense qu'une femme c'est beaucoup plus pondérée qu'un homme Elles sont jamais à l'heure Parce qu'elles se maquillent toujours Y'a plus de filles qui mettent des parfums Est-ce dedans Que les garçons Des fois elles passent trop de temps dans la salle de bain Genre elles se maquillent Comme ça Une soirée typiquement d'hommes Un match de foot avec des bières C'est incroyable Comme tous les hommes peuvent parler des voitures Elles parlent que des mecs Elles parlent pas D'ailleurs je me demande De quoi ils parlent avant qu'ils aient des voitures Voilà Et bien j'espère sincèrement du fond du coeur Que nos 7 garçons et nos 7 filles Arriveront à mettre à mal Tous ces préjugés sur les garçons Et sur les filles Alors avant de vous laisser partir dans la maison Et bien sachez que vos Non pas vos meubles Mais vos valises arriveront Et seront livrées par les déménageurs Pas ce soir Mais allez on va dire dans quelques jours Et nous y avons glissé vos objets fétiches On va demander à Jérémy Quels sont les objets de Badis Et de Jessica Jérémy Alors les objets fétiches pour Badis Bah c'est pas une grande surprise Puisque c'est votre passion C'est une maquette d'avion Et alors pour Jessica Tiens hop là Pour Jessica c'est un très joli tableau Qui à mon avis fera fureur dans l'intérieur Des chez les filles Waouh le tableau de Jessica Pas mal Petite noix de couleur Allez on va y aller Vous avez 30 secondes Pour bien faire un dernier au revoir A vos proches Badis Allez vous pouvez leur dire au revoir A vos proches sont là Confisez-en Merci à toute publique Franchement c'est sympa Jessica vous restez avec moi Ça va ? Allez Badis dépêchez-vous Ne faites pas ton Jessica S'il vous plaît On se dépêche Badis Je vais aller chercher je crois Restez là j'y vais Allez Badis Allez on y va on y va Badis J'ai besoin de vous là Hop allez Je vous emmène Vous allez vous Voilà Rapprochez-vous Bon allez Tous les deux Vous êtes prêts ? 3, 2, 1 Top on y va Bonne chance Bonne aventure Voilà on a repris vos micro-mains On a repris vos micro-mains On va les prendre Allez je vais les prendre pour vous Badis Puisque Badis à partir de maintenant À partir de maintenant Eh bien nous allons vous équiper De micro-HF Voilà C'est ce que nos techniciens sont en train de faire sous vos yeux En équipe Jessica et Badis Des fameux micro-HF Qui nous permettront Qui vous permettront De ne pas perdre une miette de ce qu'il se dira Dans la colocation Voilà ça y est Jessica est prête Badis aussi Allez on y va Vous ne perdez pas de temps Dès que vous êtes équipé Vous y allez d'un pas Vif Le passage est long Suivez la lumière Et dans quelques instants Vous découvrirez Votre maison Ouais Tu pourrais m'attendre Je crois qu'il est tout à l'heure Avec vous Comment ça va Jessica et Badis ? C'est la première fois Ça va bien ça va Très bien C'est génial C'est tout noir mais bon Alors pendant que Badis et Jessica Franchissent le grand passage Et bien on va voir ce qui se passe Du côté des Garçons Et oui on y va C'est vraiment un art Et c'est vachement joli Et puis Donc voilà Il y a des techniques géniales Et tout Et voilà Et si il y a un aller du judo On verra Mais si le troisième C'est clair Moi aussi je fais un sport pour l'art Le rugby C'est rugby Ouais Allez allez On va aller revoir ce qui se passe Avec Jessica et Badis Jessica Badis Est-ce que vous êtes tout près Des portes ? Bah oui Les portes sont derrière vous Ça va Badis ? Ça va parfait Nickel Allez Badis Allez honneur aux garçons Je suis galante ce soir Honneur aux garçons Vous y allez c'est vous qui commencez Le dernier petit bisou Puisque jusqu'à samedi 19h Les garçons et les filles Ne se verront plus Nous ouvrirons les portes En direct dans la quotidienne D'ex-locataires Voilà Badis Vous allez à l'aide de votre doigt Déverrouiller Voilà L'appareil biométrique Se trouve sur votre droite C'est un petit boîtier Vous posez votre main Sur l'appareil biométrique Et logiquement La porte s'ouvre On y va C'est parti Badis Vous ouvrez la porte Vous rentrez dans votre maison Jessica on va le faire Tout de suite avec vous Jessica vous êtes prête ? Plus que jamais Allez posez votre doigt Passion de Jessica C'est parti On vous souhaite une bonne aventure Jessica Prenez plein de plaisir De bonheur Merci Salut Ouvrez la porte Salut Ah Recommencer Reposez votre doigt Voilà Moi aussi j'aime bien chanter Mais bon je suis pas sûre de moi Les filles Ouais mais je chante Il y a quelqu'un ? Bien on va laisser Donc Jessica découvrir Les autres convocataires filles Et on va nuire maintenant D'autres convocataires Parce que c'est pas fini l'aventure Il y en a d'autres Il s'agit de Dijane Et de Michel Allez venez Bonsoir Dijane Bonsoir Michel Bonsoir Venez avancez vous Jusque sur ce secteur Attends attends Deux secondes Petit pas de danse quand même Un petit pas de danse Allez DJ Allez le DJ Au revoir Allez Allez un petit peu de musique Bravo Bravo Dijane Elle est géniale Alors Dijane Difficile de ne pas savoir d'où vous venez Vous êtes brésilienne Vous êtes vous aussi un vrai rayon de soleil Et on regarde tout de suite Votre portrait D'accord C'est où ? Ce n'est pas une blague C'est une brésilienne à la neige Je suis en France depuis 10 ans Et pour mieux comprendre mon histoire La voici Je suis née à Rio de Janeiro Déjà petite J'avais un sacré caractère J'ai 4 ans Je fais un peu la gueule Ce n'est pas le déguisement de carnaval Que je voulais en fait Je n'étais pas contente Donc je lui ai dit Allez tu fais la photo Mais je ne ris pas Celle-ci J'avais 10 ans Donc le flash il a pété Heureusement que je suis en blanc Alors cette photo Donc j'avais 17 Presque 18 ans J'ai rencontré mon prince charmant Et par la suite Je suis partie avec lui A la montagne Malgré le froid Je n'avais pas froid Près de lui Malheureusement A partir d'un moment donné On finit pour se disputer Et on s'est séparés J'étais triste Et j'ai mis longtemps à me remettre J'étais amoureuse d'un français Aujourd'hui Je suis toujours amoureuse de la France Et voilà pourquoi je suis ici Vous avez vu le froid Et voilà le show Je suis une brésilienne J'adore le foot Alors j'adore les footballeurs Aujourd'hui j'ai un travail qui me plaît Je gagne relativement bien ma vie Je n'oublie ni Rio ni ma famille Parce que je les envoie de l'argent Je les appelle très souvent Je ne peux pas m'en passer d'eux Ça reste toujours ma famille C'est ma base Grâce à eux J'ai énormément d'amour à donner Je passerai à mes amis colocataires De la bonne énergie Je serai vraiment le soleil De moi j'aménage Et je dois préparer ma valise Mais j'ai déjà un gros problème Voilà mes chaussures Comme je dois faire Je ne sais pas Je vais tout Mais je le sais avec moi Alors Dijan Comme dans toute vraie colocation Il y a des gens de tous horizons Vous êtes une étrangère Une personne exotique Vous venez du Brésil Qu'est-ce que vous pensez apporter à la colocation ? De la joie De la bonne entente De la complicité De la compassion Et de l'amour Pourquoi pas ? Un peu de choc aussi ! C'est guérard ! Allez on va aller voir Michel Parce que je crois que C'est quelqu'un qui est joyeux Michel Avant de découvrir votre portrait On va discuter un tout petit peu Donc vous aussi vous êtes joyeux Vous êtes de bonne humeur Vous êtes un bon compagnon On peut le dire ? Ton prénom j'ai oublié Dijan Dijan chérie Dijan En fait elle dit que Tu vas comprendre du suite Elle sera le soleil Ben moi je serai le rayon Voilà C'est joli mais alors Ça va être difficile de vous séparer tous les deux Et oui Mais de temps en temps Un petit peu Ben oui parce que vous ne pourrez pas vivre ensemble toute la journée Puisque bien il y aura du chacun chez soi C'est à dire que les garçons d'un côté Et les filles de l'autre Par contre pour le quartier libre Je compte bien sur vous Pour organiser quelques activités dansantes De la danse Ça fait clair De la danse Oui de la danse On va commencer par là Oui On va découvrir tout de suite le portrait de Michel Allez C'est quelqu'un qui a une joie de vivre débordante C'est quelqu'un qui adore bouger Qui est souriant Qui est vivant C'est quelqu'un de vrai Il n'a jamais changé Il a toujours été naturel Tel qu'il est maintenant Et c'est un gars que j'adore Et il ne faut absolument pas qu'il change J'aime sa personnalité Sa façon d'être Il est toujours là pour moi Quand j'ai besoin de lui Il a un peu le rôle de parent avec moi A me dire Fais ceci, fais cela Il m'oriente dans mes choix Il me dit ce qu'il faut faire Ou ne pas faire Je pense que c'est une de ses grandes qualités Et je pense que c'est la seule personne A m'apporter ce genre de choses Dans mon entourage C'est quelqu'un qui me fait extrêmement rire Dès que j'ai un coup de blues Direct c'est lui que je vais voir Il va vraiment super me manquer Parce que voilà quoi C'est mon Michel C'est mon pote Et c'est ma moitié C'est pour ça que j'aime bien D'ailleurs je commence à avoir des larmes aux yeux Et tout S'il fallait choisir une star sur l'île Il faudrait prendre Michel Aujourd'hui je suis fier de moi Parce que j'ai galéré pour en arriver Jusqu'où je suis J'ai des souvenirs Qu'avec ma mère Les gens me traitaient dans la rue Et ma mère était outrée Et n'était pas bien Et était beaucoup plus mal que moi je ne l'étais Oui j'ai passé ma vie en boîte J'ai passé ma vie à sortir Et j'ai passé ma vie à sortir avec des mecs J'ai eu une adolescence active Si on peut dire Et je me suis beaucoup éclaté Et j'ai une revanche à prendre Avec tous ces gens là Qui n'ont pas cru en moi Je suis vachement touchée Ma mère elle va débarquer Elle est venue me voir une fois en 5 ans Et là ce sera la deuxième fois La horreur des trains Mais quand je dis horreur des trains C'est qu'elle est vachement malade dans les trains Je crois que c'est elle Ça va bien se passer ? Ça va aller mon Tu veux un moucher ? Et j'ai eu un moucher ? Parce que je suis un gagnant avant tout Mais c'est vrai que tout le monde va vraiment vraiment manquer Même très fort Manquer et encore le mot est faible Michel, voilà c'était le portrait de Michel Michel, moi je voudrais savoir Qu'est-ce que vous pensez apporter à la colocation ? Qu'est-ce que je pense de quoi ? Qu'est-ce que vous pensez amener à la colocation ? La joie de vivre déjà Et surtout faire comprendre aux gens Que l'indifférence n'existe pas aussi Et je suis quelqu'un de très vivant Et je ne peux pas supporter de rentrer quelque part Si je sens de la tension Donc je serai obligé de faire en sorte à ce qu'il n'y en ait pas Bon, en tout cas, quelqu'un de tolérante Bon, vivante, sincère On compte sur vous pour toutes ces loyautés Michel, vous avez amené un objet fétiche tout à fait sympathique Je crois Jérémy, quel est cet objet tout à fait sympathique ? Alors l'objet fétiche est plutôt étonnant Regardez, puisqu'il s'agit de deux petits poissons rouges pour Michel Oh, c'est mignon Est-ce qu'ils ont un nom, ces poissons rouges ? Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde, normal Est-ce qu'on a de la nourriture pour Bonnie and Clyde ? Alors, pour Dijan, en revanche, c'est un petit peu moins du côté de l'aquarium sur ce que ça se passe Mais plus du côté du son, du carnaval, du Brésil, c'est la percussion du Brésil de Dijan Les tambours du Brésil Génial, génial Alors, Dijan, Michel, vous êtes prêts ? On va y aller ? Oui Ok, mais alors, juste avant, je vais vous demander d'aller dire au revoir à vos familles Michel, pour vous, ça va être très facile puisque vos amis, vos proches sont par là Allez-y, n'hésitez pas, je vous laisse quelques secondes Quant à vous, Dijan, vos parents, eux, sont un petit peu loin ? Oui, c'est ça Je crois qu'ils sont de Rio de Janeiro, c'est ça ? Oui, très loin, mais proche de mon cœur, oui En tout cas, Dijan, nous, on n'avait pas envie de vous laisser partir sans vous faire cette petite surprise Regardez Dijan, c'est pour vous Ah ? Amundi Filha, cette ici vous savez pour qui est Et pour vous aussi Quel est, Dijan, de tout le corps, levanta la main, la main, la main, la main, la main Ah, maintenant, c'est avec sincerité Je sais que vous êtes distante, mais faça de compte que nous sommes de votre côté C'est un petit cadeau que nous voulons faire, nous voulons beaucoup Merci beaucoup Bon triage, c'est grave, c'est grave Allez, je mange tout Basel ! Dijan, Michel, maintenant il faut y aller Alors, vous êtes prêts ? Attention à mon top Oui 3, 2, 1 C'est parti Mais voilà une belle entrée Dijan Dijan et Michel Alors, pendant qu'ils sont dans le passage qui les mènera aux maisons Nous allons faire un petit tour du côté de la maison des filles, ça vous dit ? Allez, on y va Voilà mon problème, tu comprends ? Mais oui, moi c'est ça là qui m'a... Moi ça ne me traumatise pas, franchement Mais je pense que, je ne sais pas, ça fait un septième lit ça le tout Bah là, ouais, ça peut être sympa en fait pour moi Et là, c'est quoi ? C'est pour aller chez les garçons ? Alors, en fait, toi, c'est un... Tu sais, quand moi j'étais là, c'était ouvert Et voilà, les deux, c'était ouvert et il y a à peu près cet même espace au secours Tu sais, entre nous, toi, c'est le patio, je crois que c'est... Ouais, ouais, le patio, je pense Voilà, et de l'autre côté, il y a les garçons, mais c'est très joli C'est une partie commune, non ? Tu sais, chez les mecs, c'est que des peintures... Je pense, c'est une partie commune Oui, j'ai vu sur les images, je regardais un peu à droite, à gauche Pour voir ce qui se passait dans la maison des garçons Et pendant que nous, on était dans le couloir Comme ils ont mis du temps à trouver comment ils allaient me mettre mon micro Ils vous ont filmé, vous deux D'accord, d'accord Bon, je ne sais pas qui c'est Tu nous as vus ? Bah non, parce que j'étais dans le couloir Ouais, d'accord Donc je ne voyais pas T'as une poitrine, toi, magnifique On doit te dire super souvent Moi aussi, on me le dit Et apparemment, je n'ai pas tout le monde Donc j'ai eu de la peinture Et ça ne m'arrive jamais de le dire, quoi C'est parce qu'ils ne sont pas dans un soutien qu'auroge, voilà, c'est tout Et vraiment, quoi Mais je savais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une robe noire Parce que pour le repassage, ils sont passés avec une robe noire Ah ouais ? Pas la bonne Ils sont quoi ? Ouais Ah, ils sont passés avec une robe noire Voilà, nous allons revenir avec Dijan et Michel qui sont en place Ils sont actuellement devant les porches de leur maison Oui, c'est clair Respectives Alors, Dijan, vous êtes prête à rentrer dans la maison ? Oui, ma fille, je suis prête Vous savez que vous n'êtes pas toute seule Et que derrière cette porte, il y a un certain nombre de filles qui vous attendent Voilà D'accord Poussez la porte Tire, poussez, tirez Tirez Voilà, vous tirez On vous souhaite bon vent, plein de bonheur dans cette belle aventure, Dijan On vous embrasse très fort A très bientôt C'est de la merde On va maintenant retrouver deux nouveaux colocataires Il s'agit de Vanessa et de Nordin On les accueille, s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir Vanessa, bonsoir Nordin Bonsoir Bonsoir Alors Vanessa, vous, vous êtes, je crois, d'origine anglo-américaine, c'est ça ? Anglo-américaine, exactement Et vous avez, mais ça, je crois que ça se voit, une forte personnalité Plus que ça Bon, non, dis pas trop, on découvre tout de suite votre portrait, Vanessa J'adore un petit peu être le centre de l'intérêt, faire ma capricieuse, ma scandaleuse So, so, so scandaleuse Depuis l'âge de 5 ans, j'habite à Monaco C'est un kiff, surtout pour bronzer l'été Je pense que je trouverai jamais un endroit comme ça J'adore mon appartement, j'adore ma ville Je trouve ça super beau, je veux dire, je vois pas comment on peut pas aimer ça, quoi C'est une chance inouïe d'habiter dans un endroit où 350 jours de l'année, il fait beau, quoi Il fait bon, il y a le soleil Ma vie, quand j'étais petite, j'étais dorloutée J'étais la petite poupée de papa, trop contente On me donne tout, mais surtout, on me fait tout pour moi Donc j'ai jamais pu, genre, faire des trucs moi-même Je trouve ça super cool d'avoir une éducation comme ça Mais d'un autre côté, j'ai toujours un peu passé ma vie à essayer de trouver quelque chose à mon père J'étais toujours avec des minous, donc elle faisait tout pour moi Elle choisissait mes habits J'avais un cuisinier qui me faisait à manger J'avais un chauffeur qui m'en met à l'école Mon père est pas quelqu'un de très affectueux niveau paroles, niveau câlins, du tout Genre mon père, sa manière de montrer qu'il aime quelqu'un, c'est de lui donner des cadeaux Elle est un peu gâtée, mais ça c'est pas ta faute, ça c'est la faute de moi J'ai toujours un peu passé ma vie à essayer de trouver quelque chose à mon père Mes parents se sont séparés quand j'avais 14 ans Je pense que c'est le truc le plus traumatisant qui m'est arrivé Tout d'un coup, tous mes repères avaient disparu Ma mère est partie Mon père était là, mais bon j'avais l'habitude, dès que j'étais plus proche de ma mère Je savais plus quoi faire Ça m'a super affectée Quand j'étais adolescente, j'ai repris le contrôle un petit peu de ma vie Et de moi Et quand j'ai eu ce déclic là Je suis devenue super extravertie, super confiante Champagne ! Mes copines, c'est clair Pour moi, c'est vraiment ma famille, mon soutien Je leur raconte tout Toute ma vie, on fait tout ensemble On vit tout ensemble, on partage tout Je suis en train de vivre que chacun Ne change pas beaucoup de choses, les amitiés qu'on peut avoir Parce que les amitiés, pour moi, c'est pas une question de comment vit la personne Ou ce que fait la personne C'est vraiment une question de ce qu'on peut s'apporter mutuellement au niveau caractère J'ai vraiment besoin d'être entourée, tout le temps Je suis quelqu'un qui peut pas être seule super longtemps parce que je me sens mal Je suis définitivement plus dépensière qu'économe Je dépense pour les chaussures, pour les sacs, les jupes, les petits hauts, un peu tout J'adore le luxe Ce qui m'énerve avec les gens, c'est qu'ils pensent que les gens qui ont de l'argent, c'est pas des bonnes personnes Parce qu'elles ont tout, donc elles savent rien à la vie Et c'est complètement faux C'était le portrait de Vanessa, la sixième colocataire fille Alors voilà, Vanessa, quand vous tirez la langue, on découvre effectivement votre joli piercing Voilà, que vous montrez sans problème Sans problème Et bien justement, tiens, c'est une transition un peu téléphonée Mais vous n'avez pas votre langue dans votre poche, vous, hein ? Ah, du tout Oui, alors comment ça va se passer avec les filles dans la colocation ? Bah écoutez, je pense que du moment qu'elles sont sympas et qu'elles ne me prennent pas la tête Ça ira ? Oui, oui, je pense Bon, ok, bah j'espère que ça se passera bien À côté de vous, il y a Nordine Bonsoir, Nordine Bonsoir Plus vite, plus fort, faites du bruit Voilà, Nordine Nordine, si je vous dis que vous êtes un battant, ça vous convient ? Oui, tout à fait Parce que moi, j'ai l'impression que tout ce que vous touchez, vous le réussissez Mais vous entreprenez beaucoup, en tout cas Avec un peu de chance, je le réussis, mais avec beaucoup de chance aussi Avec beaucoup de travail aussi Beaucoup de travail Alors on va regarder tout de suite votre portrait, on découvre Nordine en portrait Je m'appelle Nordine, j'ai 25 ans, j'habite à Montjumeau, je suis gérant de société J'ai eu une belle enfance, malgré que j'ai assisté à un divorce Mon père a été un père violent Ma mère a su se battre corps et âme pour divorcer Elle a élevé ses trois enfants, a travaillé de 8h à 10h du soir en faisant trois boulots Et qu'une chose qui m'impressionne vraiment, c'est ma mère Ça m'a forgé mon caractère, ça m'a permis d'être moi Et je suis très content d'avoir vécu ça, quand même, je ne regrette rien Je suis trop attaché, je suis trop attaché, c'est pas vrai Et si Nordine a du mal à couper le cordon, c'est avec sa deuxième famille, celle de ses amis Qu'il s'est lancé dans un grand projet, la création d'une marque de vêtements Depuis des années et des années, on a toujours eu l'envie de monter et de faire des choses ensemble On s'est lancé dans un truc qu'on ne connaissait pas du tout Sans connaissance au préalable du monde du textile, tout ça, on a appris sur le tas C'est ce qui nous fait lever le matin, c'est d'apprendre des nouvelles choses tous les jours La chose la plus importante, c'est que ça nous a permis d'évoluer dans nos buts et dans nos rêves Et voilà, à nous dire que rien n'est impossible en fait, c'est ça Voilà, rien n'est impossible, c'est ça C'est la solidarité qu'on a entre nous qui nous donne cette force-là en fait J'ai une vraie passion pour la danse, j'ai une vraie passion pour la musique Et j'ai une vraie passion pour tout ce que j'entreprends La musique, ça m'a apporté énormément de choses, tant dans la créativité que sur le plan humain Une fois que je me suis mis à moins danser, je me suis plus intéressé à la musique Et de là, c'est devenu aussi une passion Tout ça est une continuité, je fais partie d'un mouvement qui est le mouvement hip-hop Tout ce que je fais est englobé dans ce milieu-là Le rap, le graphe, la danse, le textile, tout m'inspire Question d'éthique, le maestro du Mike est là à donner des tics Au Simerscale Moi je me sens battant, je me sens conquérant Dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je peux faire Que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine affectif ou dans le domaine professionnel Je me donne la fin Je déteste avoir le rôle de victime Donc j'habite une banlieue et j'ai une super belle vie Parce que t'es une victime si tu le veux bien Si tu le veux bien exactement Ça veut rien dire, c'est pas parce qu'on est de banlieue ou d'un milieu aisé Qu'on peut pas se fixer des buts et pas mener ses buts à terme Je veux prouver aux gens que voilà, que je suis un jeune qui a de l'ambition Que j'ai des rêves et que je veux les mener à bien, comme tout le monde Nordine, le portrait de Nordine Alors Nordine, moi je suis impressionnée Nordine Quand on regarde votre biographie On se rend compte que vous avez fait plein de choses Du foot à haut niveau Vous avez créé votre propre ligne de vêtements Que vous commercialisez d'ailleurs Vous chantez, vous êtes un touche à tout Un peu oui, mais parce que je suis un passionné avant tout Tout simplement Alors il y a aussi une activité dans laquelle vous excellez, c'est la danse L'activité où j'excelle c'est d'abord la musique Et aussi la danse, mais d'abord la musique parce que ça m'importe beaucoup Mais où j'excelle vraiment Je dis ça parce que Nordine, nous on a un petit souvenir pour vous Ah bon ? Voilà, si on pouvait regarder ce que Nordine a fait, ce serait pas mal Allez, on y va Allons-y, allons-y Voilà, c'est Nordine En plus en orange J'avais quelques petits kilos en plus à ce moment-là Non mais enfin, s'il faut dire, ce qu'il est important de dire Nordine Ouais, j'avais quelques petits kilos en plus à ce moment-là En tout cas, vous aviez, et vous avez toujours vachement de talent Un sacré talent parce qu'à l'époque, vous avez dansé avec les 2B3 et les Worlds Apart Vous étiez les accompagnateurs C'était pendant la phénomène Boys Band Bon, c'est pas maintenant à l'heure actuelle, c'est pas trop la référence musicale Mais bon, venant de banlieue en tant que danseur, ça a été une opportunité inoubliable Alors, Nordine, une petite démonstration A condition, attendez, 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 écoutez A condition d'une chose, c'est qu'elle danse avec moi Quoi, danser du hip-hop ? Vous êtes malade, je crois On peut mettre de la musique ? Nordine, vous avez eu mon costume ? Si c'est possible, venez danse avec moi Je ne peux pas lancer avec lui Je suis tout seul Tout le monde, tout le monde, tout le monde Avec le bassin, plusieurs avec le bassin Voilà, je l'ai fait Ça vous a plu ? C'était pas vraiment de la danse, c'était juste pour feeling Mais en tout cas, venez, venez Vanessa, vous êtes bien loin Mais c'était pas de la danse, mais c'était un grand plaisir pour moi de danser avec vous Remettez-vous bien face au passage, voilà Voilà Bon, vous êtes prêts ? Fin prêt et vraiment excité d'être justement dans la colloque Rencontrer justement les autres garçons et ainsi que les filles Bon, alors N'est-ce pas ? Voilà, eh bien, Vanessa Nordine, on a peu de temps Donc je vais vous demander, avant d'emprunter le passage, de dire au revoir à vos familles Vous avez quelques secondes pour saluer Qu'est-ce qu'il se passe dans le public ? Ah, Nordine à ses fans Alors ça fait peut-être un petit peu loin, mais je crois que votre famille est tout prêt Allez, embrassez votre maman, vos soeurs Merci, 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 merci à tous Merci beaucoup Un dernier bisou Un dernier au revoir avant de franchir le passage qui vous mènera à vos maisons Vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui vous attend Allez, on y va, Nordine Vanessa, c'est parti Vanessa, on y va ? Allez, ne pleurez pas, c'est une grande aventure qui vous attend Une spéciale dédicace à tous mes amis qui sont venus de l'Ange Jumeau À Sarah, à Lilou Je vous aime Et à tout le public et à tous les gens qui auraient voulu être là à notre place Merci, Nordine Allez, on y va, c'est parti Vous allez poser vos micros Posez vos micros Donnez vos micros, voilà Bonne aventure, bonne route, Nordine Bonne route, Vanessa Voilà Alors pendant que Nordine et Vanessa se font équiper et se déplacent dans le passage Eh bien, on va se connecter avec la maison Allez, avec la maison des garçons, tiens Qu'est-ce qui se passe chez les garçons ? Je suis responsable d'un barrage à deux ans Et tu vois ? J'ai bu un bel aise et je ne l'ai pas fini, j'ai été de vomir, je ne supporte pas Oh, mais c'est bien Mon père est alcoolique, mais moi non, quoi ? Non, je suis méchant Mon père, lui, il a du poids et il supporte bien, mon frère aussi Mais ma mère et moi, on ne peut pas, quoi Ah, non, moi, je veux plus le verre chez ton père Ah, un autre On va la cuire Oh, les vêtements Elle est carrément belle, la Frédéric Courtadon Elle est charmante Ouais, elle a les dents super blanc, je crois Elle est pique les yeux et tout Elle est charmante Ouais, pareil, tu es sérieux, t'as mieux courir Bah en fait, tu rentres, tu rentres Je fais chien, c'est comme quand tu cours au tour, tu sais Tu vois, tout le monde a l'air très sportif, tu n'as pas de sport, quoi ? Bah, je danse beaucoup et j'ai besoin de danser au moins une fois par semaine Bah, ça va, je danse beaucoup et je fais des abdos, des ponts j'en fais Je fais sans pompe, sans abdos par jour et au moins sans pompe aussi Bon, on va sortir les... Oui, oui, je fais par série de 15 en fait Mais je ne suis pas un sportif, un vrai sportif Mais j'aime bien garder une morphologie assez potable Vanessa et Nordin sont prêts Ils se trouvent au seuil des portes de la maison Oh, que c'est mignon, vous vous donnez la main Pourtant, vous allez devoir vous séparer, Vanessa et Nordin Au moins jusqu'à samedi Puisque c'est à 19h samedi que nous ouvrirons en direct les baies vitrées Qui réuniront enfin les colocataires Alors, puisque vous êtes, allez, un petit peu les derniers Bien qu'il en reste deux à choisir On va vous proposer d'entrer en même temps, tous les deux, dans vos maisons Vous savez comment ça se passe, Vanessa Nordin ? Vous mettez votre doigt sur la biométrie On y va, je vais demander au public de faire le décompte avec moi On commence Attention, mettez votre doigt Voilà Sur la biométrie, vous êtes prêts ? Attention, le public 5, 4, 3, 2, 1 C'est parti Vous entrez Je vais me cacher la gueule La grande famille Comment vous allez, ça va bien ? Enchanté Enchanté, je m'appelle Nordine Enchanté, je m'appelle Nordine Enchanté 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 Je suis extrêmement bordélique Je laisse tout traîner, ça va des fringues en passant par la bouffe, en passant par les cosmétiques. Le bordel me fatigue mais, en même temps, je n'arrive pas à ranger et le rangement m'inquiète un petit peu, quoi. D'un point de vue affectif, c'est vrai que je suis un peu fleur bleue, je tombe amoureuse en un quart de seconde, j'ai 26 ans, je pense que j'ai dû tomber amoureuse des centaines de fois, mais vraiment amoureuse, et quand je suis amoureuse, même si ça dure 10 minutes, j'ai l'impression que c'est l'homme de ma vie, et j'y crois, mais j'y crois à bloc. Araignée du matin, câlin. Bon, alors maintenant, pour résumer, vous êtes gentils, vous faites un petit effort, vous vous levez du canapé, vous cherchez votre mobile, vous tapez sur la bonne touche si possible, et vous votez pour moi, ok ? Merci beaucoup. Vous venez de découvrir en direct les portraits des deux dernières candidates, Catherine et Carole, il n'en restera bien sûr qu'une qui rejoindra la colocation des filles, mais maintenant, c'est à vous qui nous regardez de choisir. Alors, pour voter, c'est très simple, vous appelez dès maintenant le 08 97 66 4 3 2 1. Si vous voulez voter pour Catherine, tapez 1. Et si vous voulez voter pour Carole, tapez 2. Alors, vous pouvez aussi le faire par SMS au 70 0 0 6. Celle des deux candidates qui aura reçu le plus d'appels deviendra la septième colocataire. 08 97 66 4 3 2 1. Top ! C'est parti ! Les votes sont ouverts. Alors, mesdemoiselles, comme dans une véritable élection, eh bien, les candidates font campagne jusqu'au bout. Donc, je vais vous demander, Catherine et Carole, de, bien, pendant 30 secondes, de vous présenter. On va commencer par vous, Catherine. Alors, Catherine, vous avez une caméra. C'est votre caméra pendant 30 secondes. Je vais vous demander de regarder la France bien dans les yeux et de nous dire pourquoi vous êtes la meilleure colocataire. Alors, je serai la meilleure colocataire parce que, bon, déjà, j'ai vécu une expérience un peu similaire. J'étais 4 ans à l'internat, donc, je suis quand même, enfin, j'étais avec beaucoup de monde, 24 heures sur 24. Et j'adorais faire les 400 coups. Malheureusement, ce n'était pas filmé, donc, voilà, c'était le gros problème. Et sinon, aujourd'hui, je vis seule, donc, voilà, donc, il faut que j'apprends à gérer tout ce qui est cuisine, le ménage et tout. Donc, voilà, sinon, je suis aussi très naturelle. J'aimerais faire la fête. Voilà, c'est terminé. C'était les 30 secondes de Catherine. Voilà. On l'encourage, Catherine. Allez, on l'encourage un peu. Vous êtes fatigué, le public. On applaudit. Ce n'est pas facile de faire ce qu'elle a fait, de regarder comme ça la caméra et de convaincre pendant 30 secondes. Allez ! Je vous rappelle que Catherine est la candidate numéro 1, candidate numéro 2, Carole. Eh bien, Carole, c'est à vous. Vous allez faire la même chose. Vous allez regarder bien droit dans les yeux cette caméra. Et pendant 30 secondes, vous allez nous dire pourquoi vous êtes la colocataire idéale. Alors, je ne sais pas si je suis la colocataire idéale dans le sens où je ne suis déjà pas du tout la fête du logis. Le ménage, ce n'est pas mon fort. La cuisine, je suis un peu minable, honnêtement. Et comme je l'ai dit déjà, je suis extrêmement bordélique. Donc, au quotidien, ce n'est pas une évidence. Mais en même temps, on dit de moi que je suis assez facile à vivre. J'ai une bonne humeur que je crois plutôt communicative. Et j'ai la pêche. Et j'ai de l'énergie. Et voilà. Et je pense que dans une colocation, je peux apporter un peu de folie, un peu de fantaisie. Et je pense qu'avec moi, je suis peut-être un peu relou. Mais au moins, on ne s'ennuie pas, quoi. C'était Carole. Voilà, vous avez entendu maintenant les arguments de Catherine et de Carole. Jérémie, je crois qu'il y a des questions du côté des garçons. Alors, Fred, je suis en compagnie de Fred et Fabrice, deux garçons qui vivent en colocation depuis deux ans. Alors, d'après vous, laquelle a ses chances, peut-être un peu plus que l'autre, de rentrer dans cette nouvelle aventure ? Fred, d'après toi. Moi, j'ai bien aimé la cuisine en bikini. Donc, je dirais Catherine. D'accord. C'est vrai que la cuisine en bikini, ça a quand même certains charmes. Et toi, Fabrice ? Moi, par solidarité avec le bordel, plutôt Carole, désolé. Catherine, Carole, Jérémie, c'est un petit peu ça. Il y en a pour tous les goûts. Moi, je vais peut-être aller chez les filles. Je vais vous laisser chez les garçons. On va les poser une question dans le groupe des filles. Vous me suivez ? Allez, on y va. On va chez les filles. Voilà, suivez-moi. Venez, venez, venez. On va aller voir. Tiens, une question pour Catherine et Carole. Qui veut répondre ? Qui veut répondre ? Ah, mademoiselle, là-bas. Alors, une petite question. Bonsoir, vous vous appelez comment ? Je m'appelle Cindy. Mais comment vous allez faire pour... Une question pour... C'est Karine, je crois. Catherine. Catherine, excusez-moi. Comment vous allez faire en colocation pour aider à faire le ménage si vous n'aimez pas faire le ménage, par exemple, ou faire la cuisine ? Catherine. Je n'ai pas compris. On peut faire que chacun de son tour fasse la cuisine ou le ménage. Voilà, alors moi, je retranscris. Est-ce que vous allez être une bonne fédulogie, Catherine ? Ben, en fait, je suis assez maniaque. Donc, déjà, tout ce qui est ménage et tout... Ah, c'était plus... Bon, attendez. Voilà, bon, alors, oui, bon. Assez maniaque, le ménage, ça va aller, pas de problème. Oui, là, je ne pense pas qu'il y ait tout de problème. Bon, on va poser maintenant une question pour Carole. Qui a une question pour Carole à poser ? Allez, ne me faites pas monter là-haut. Tiens. Allez, mademoiselle, une petite question pour Carole. Alors, une dernière, pourquoi vous pensez qu'elle sera meilleure que Catherine, par exemple ? Moi, je ne sais pas, elle m'a l'air plus naturelle et... Plus spontanée, plus sympathique. Et ça, ça vous touche ? Bon, OK, merci. Merci beaucoup. Bon, voilà. On va maintenant aller découvrir les garçons. On va laisser les téléspectateurs voter soit pour Catherine. Vous tapez 1, soit pour Carole, vous tapez 2. Vous le faites au 08 97 66 4 3 2 1. Ou bien sûr, par SMS. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Fred. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Fred. Ça va bien ? Très, très bien. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir, bonsoir, le public. Alors, vous êtes les candidats pour la 7e place, une place qui vaut cher. Donc, l'un de vous rentrera ce soir dans la maison des colocataires garçons. Comme pour les filles, et d'ailleurs comme pour tous les colocataires, nous vous avons fait passer un casting un petit peu sévère. Vous avez répondu à nos questions. On regarde tout de suite ce que ça donne. Mathieu et Ludovic. Je m'appelle Mathieu, j'ai 27 ans. Je suis natif de Strasbourg, en Alsace. Et ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je suis sur Marseille et que je suis commercial dans la région. J'aime la vie tout simplement. J'aime les plaisirs qu'elle apporte. Je pense être quelqu'un de très ouvert d'esprit. J'aime le contact humain. J'aime recevoir beaucoup de choses, apprendre et partager, surtout partager. Ce qu'on peut dire de moi qui m'agace, que des personnes que je ne connaisse pas me disent que je suis beau gosse. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais au début, ça me faisait plaisir. Maintenant, c'est vrai que venant de personnes que je ne connais pas et avec qui je n'ai pas de lien particulier, c'est vrai que ça coupe un peu court au relationnel et que c'est assez réducteur. Je préfère qu'on me remarque pour d'autres qualités que mon physique. Avec les filles, en général, j'ai des très bons contacts. J'ai beaucoup de copines. J'adore les filles, je me rigole beaucoup avec et j'admire essentiellement leur courage et leur générosité. J'aime à penser que ce qui ne te détruit pas te rend plus fort. Je pense que je pourrais être le colocataire idéal et qu'il faut voter pour moi parce que, hormis mes petits défauts et mon tempérament un petit peu excessif, je suis quelqu'un de très facile à vivre, un épicurien, j'aime les plaisirs de la vie et que je pense que je peux amener pas mal de bonne humeur et d'entrains à l'intérieur de la maison. Donc, pour tout ça, il ne faut pas hésiter à voter pour moi. Bonjour, je m'appelle Ludo, j'ai 25 ans, j'habite à Orgon, un petit village des Bougirons. Je suis professeur, j'étais professeur à Salon de Provence. J'avais des premières et des terminales. J'ai une passion dévorante dans la vie, c'est la salsa. Ça fait quelques années que j'en fais. Et si les colocataires veulent bien apprendre la salsa, on pourra essayer d'apprendre quelque part. Je dis ce que je pense, j'ai un caractère assez fort. Je suis assez colérique. Quand il y a quelque chose qui m'énerve, je commence, je sens la sauce monter, monter, monter. Après, j'explose, je gueule. Mais une fois que j'ai gueulé, après, c'est terminé. Si je rentre dans la colocation, je ferai la cuisine parce que j'adore ça. Je ferai aussi le jardin. J'adore ça. J'adore les plantes. J'adore le gazon. J'aime tous les espaces verts. Et le ménage parce que je suis assez à cheval sur l'hygiène. Et je ne pourrais pas vivre dans un endroit sale. Alors, j'ai un gros défaut, c'est que je suis un panier percé, quoi. Je dépense beaucoup d'argent et c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Mec, t'as pas un gimmick, mec, t'as pas un gimmick. Fais ce que je dis, mais ne fais surtout pas ce que je fais. Pourquoi voter pour moi ? Parce que j'estime que la colocation, c'est une belle expérience, que c'est un jeu que j'ai vraiment envie de réaliser. Et que je pense que je suis quand même un personnage qui met la patate. Et il faut toujours des personnages qui mettent la patate. Alors, vous prenez votre petit portable et vous tapez du dos et vous votez pour moi. Eh bien, je crois que le choix ne va pas être facile entre Mathieu et Ludovic. En tout cas, c'est à vous seuls, téléspectateurs de tranchées. En appelant dès maintenant le 08 97 66 4 3 2 1. Pour voter pour Mathieu, vous tapez 3. Vous tapez 3. Et pour voter pour Ludovic, vous tapez 4. Et puis, je rappelle que sur ce même numéro, vous pouvez continuer, bien sûr, à voter pour les filles. C'est le même numéro, le 08 97 66 4 3 2 1. Pour Catherine, vous tapez 1. Pour Carole, vous tapez 2. Pour Mathieu, toujours au même numéro, vous tapez 3. Et pour Ludovic, vous tapez 4. Alors, maintenant, messieurs, je vais vous demander d'être convaincant, puisque vous allez avoir 30 secondes pour bien expliquer pourquoi et en quoi vous êtes meilleur colocataire Mathieu, vous, par exemple, que Ludovic. On y va, vous regardez bien la caméra. C'est parti, top chrono. Eh bien, je suis convaincu que je suis le colocataire idéal, parce que si je me fuis un petit peu à mon vécu, j'ai eu l'occasion déjà de vivre en communauté. Et notamment lors de mon passage chez les pompiers de Paris, où ça s'est très, très bien passé. Et à ce titre-là, je suis bien décidé à rentrer à l'intérieur et à mettre le feu. Et par contre, il ne faudra pas compter sur moi pour l'éteindre cette fois. Et contrairement à Carole, moi, je suis une vraie fille du logis. Donc, c'est-à-dire que aussi bien la vaisselle, le repassage ou l'aspirateur, ça ne me fait pas peur. Voilà, c'est fini. C'est fini. C'était Mathieu. Ludovic, vous êtes prêts ? 30 secondes pour convaincre les téléspectateurs. On y va ? C'est parti. C'est à vous. Écoutez, moi, j'ai 25 ans. J'ai déjà vécu trois fois en colocation. J'ai vécu de bons moments. J'ai vécu de mauvais moments. J'ai appris les règles de la colocation. Et je pense que je suis un colocataire idéal parce que j'ai un tempérament à booster les gens. Je cuisine très bien. J'adore cuisiner. Je suis assez à cheval sur le ménage aussi. Donc, je ne rechigne pas s'il faut faire des tâches ménagères. Et parce que je trouve que c'est une expérience formidable et que j'ai vraiment envie de vivre. Donc, voilà, votez pour moi. Bravo, Ludovic. Voilà, je rappelle que c'est à vous de voter maintenant au 08 97 66 4 3 2 1. Allez, on se fait une petite dernière. Pour Catherine, vous tapez. Pour Carole, vous tapez. Pour Mathieu, vous tapez quoi pour Mathieu ? Et pour Ludovic, vous tapez ? 4. Allez, je vous propose d'écouter maintenant quelques précieux conseils. Vous en aurez peut-être besoin d'ailleurs. Ce sont des conseils de survie que nous sommes allés recueillir auprès de personnes ayant déjà vécu en colocation. Ce sont les 5 commandements de la coloc. On regarde et j'espère qu'on en retient les enseignements. Allez, on y va. Marie, Florence et Camille vivent sous le même toit depuis l'été dernier. Entre Paul, Croc, Romain et Thomas, la colocation dure depuis 6 mois. Et s'ils ont l'air si épanouis, c'est parce qu'ils ont compris que pour vivre heureux en communauté, il fallait s'imposer quelques règles. Règle numéro 1, au ménage, tu participeras. Les tâches ménagères, c'est la règle fondamentale dans une colocation. C'est vrai qu'au début, c'était un peu toujours les mêmes qui le faisaient et très vite, on en a eu assez et à la fin, plus personne ne faisait rien. Par exemple, là, le rangement, il n'est pas fait et c'est un petit peu saoulant. Je pense que c'est important de faire les choses au fur et à mesure parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu assez glicieux. Si on veut que tout se passe bien, parfois, il faut se dire que je vais faire la vaisselle de l'autre et tant pis, rien à dire. Règle numéro 2, aux autres, tu t'adapteras. Si jamais il y en a vraiment une qui pique sa crise pour une raison ou une autre, elle sait qu'elle peut venir en parler au reste de la colocation. C'est très important de mettre son égoïsme dans sa poche. Non, mais il y a les deux extrêmes. Il faut à la fois ne pas être trop égoïste et réussir à faire des concessions vis-à-vis des autres et à la fois ne pas faire en sorte qu'il y ait un parasite qui fasse absolument rien et accepter toute huile. On se connaît bien, donc on se respecte, on se respecte les goûts des autres et puis il n'y a pas de problème. Règle numéro 3, le pain de ton voisin, tu ne voleras point. Nous, pour la nourriture, on fonctionne de manière commune et ensuite, chaque colocataire a ses petites préférences. On ne va pas piquer les gâteaux de l'autre colocataire. On a organisé par personne en fait, chacun a son petit placard. Alors ici, il y a le mien, celui de Thomas, celui de Croc et celui de Paul. Donc comme ça, on ne pique rien à personne, sinon on le sait tout de suite. Règle numéro 4, un bon payeur, tu seras. Pour les dépenses, généralement, il y en a une qui paye, à part pour l'électricité. Là, c'est Camille qui a payé et après, chacune, on va les rembourser. On a fait un petit tableau, chacun à sa colonne. Et dès que quelqu'un fait les courses, parce qu'on ne fait pas toujours les courses tous ensemble, on fait chacun les courses de notre côté, eh bien, on marque les dépenses qu'on a fait de nourriture ou d'autres. Et règle numéro 5, ces règles, tu respecteras. On va peut-être penser à faire le rangement, non ? Paquette, paquette. Je vous rappelle que vous pouvez toujours et encore voter pour déterminer qui de Mathieu, de Ludovic pour les garçons ou qui de Catherine et de Carole, eh bien, repartiront direction les maisons. Alors, il en faut, il faut un garçon pour la maison des garçons, bien sûr, et puis une fille du côté des filles, voilà. Alors, pour Catherine, vous tapez 1. Pour Carole, vous tapez 2. Pour Mathieu, vous tapez 3. Pour Ludovic, vous tapez 4, pardon. Et vous le faites au 08 97 66 4 3 2 1. Dépêchez-vous, il reste peu de temps, on compte sur vous, pour nous trouver le candidat colocataire, le dernier et la dernière colocataire qui rejoindront les maisons, voilà. Allez, on va aller voir ce qu'il se passe dans la maison des filles. Moi, je vais baller comme ça, regarde. Ça, ça aide beaucoup. Ah, parce que tu vas danser quand tu babes ? Non. Tu sais que c'est quoi ? Du jane. On fait des clips. OK. On est en train de faire un clip du télévis. Attends, mais il faut s'entraîner, parce que ça va nous tomber dessus. Putain, tu as trop assuré, c'est un. L'album, tu as trop assuré. Très, très bien. La musique, j'ai la pire cul, donc la musique, c'est la sortie jusqu'à 7h30. Ah, ils ont dit ça ? Ouais, je suis rentrée. Ils ont dit pour ramener quoi ? Quand, dimanche soir, dimanche soir en plus, c'est sorti jusqu'à 7h30. Mais je vais demander des amis pour me les envoyer, peut-être, si je peux. On ne sait pas. 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 Donc, attends, la personne qui arrive, c'est quelqu'un qui a été... C'est quelqu'un qui a été... Qui a été sélectionné par les castings. Ah oui, non, ils ont déjà fait les castings, ils ont... Ah oui, non, ok. Enfin, pareil, dans les quatre jours, ils ont fait les tournages, machin et tout. Mais, voilà, quoi. Ah, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. C'est un fond d'eau. Ouais, en gros, quoi, donc... Allez, n'appelez plus, n'appelez plus parce que les votes sont clos. Voilà, on va juste laisser le temps de compiler ces votes. Et dans quelques instants, Maître Najar viendra m'apporter deux enveloppes. Il y aura, bien sûr, le nom de la dernière colocataire et du dernier colocataire. Mais en attendant, je vous propose de découvrir un aspect caché des maisons. Alors, vous vous souvenez peut-être que, pendant la visite, Jérémy nous a montré un escalier. Eh bien, vous vous demandez certainement où conduit cet escalier que nous avons vu tout à l'heure. Eh bien, c'est simple. Il suffit de grimper 16 marches. Eh oui, je les ai comptées. Pour avoir une vue sur la mezzanine du palier, on accède à la room des garçons. Voilà, vous le découvrez en direct. On monte les 16 marches. On va découvrir donc le premier étage. Voilà, ça, c'est la chat room des garçons. Cette semaine, je vous rappelle qu'ils pourront y faire leurs courses grâce au mini-market. Maintenant, on découvre le studio. Alors, le studio, c'est cette pièce. Ce n'est pas un studio télévision. C'est un vrai studio. Une seule pièce, mais très cosy, bien meublée, confortable. Un endroit où un garçon ou une fille pourront se retrouver et même en coupe s'ils le désirent. Alors, au fond de cette alcove protectrice, vous avez vu un grand lit. Ça changera les colocadaires certainement de leur couchette à une place. Et puis, la grande fenêtre qu'on a vue là, juste à l'instant, elle donne sur le patio et sur les arbres. Le studio possède évidemment sa propre salle de bain avec la douche multi-jet. J'ai de compétition, je l'ai essayé. Donc, elle fonctionne très, très bien. Puis, on traverse le salon. Et de l'autre côté, une porte par laquelle nous allons sortir. Et la surprise, on arrive à un escalier qui donne dans la maison des filles. Et oui, le studio est à la disposition des filles comme des garçons. Voilà, il est à la disposition des filles comme des garçons. Et d'ailleurs, de celui ou de celle qui le loue, il pourra inviter un garçon ou une fille. D'ailleurs, qui bon lui semble. Alors, on est prêts. Ça y est, les votes sont clos. Alors, je vais demander à Maître Nadjar de venir me remettre les résultats des votes. Maître Nadjar, si vous voulez bien. Où êtes-vous, Maître Nadjar ? Maître Nadjar ! Maître Nadjar ! On va d'abord découvrir le résultat des votes. Oh, Maître Nadjar ! Bonsoir ! Bonsoir ! Alors, voilà, je vous remets... Maître Nadjar, on va bien sûr découvrir ses résultats. On va commencer par le résultat des garçons, si vous le voulez bien. Alors, je vous remets l'enveloppe concernant... C'est à moi de l'ouvrir ? C'est à vous de l'ouvrir, tout à fait. Bon, OK. C'est à moi qu'incombe cette responsabilité. Voilà. Ça, c'est l'enveloppe des garçons. Dans cette enveloppe, il y a le nom du dernier colocataire qui, dans quelques instants, rejoindra la maison. Je vais l'ouvrir. Et le septième colocataire, garçon, est Ludovic. Bravo, Ludovic. Bravo. Merci, Mathieu, d'avoir été là. Bravo, Ludovic. Oui. Avec 58% de vote, Ludovic. Bravo. Merci, merci. Voilà, Ludovic est le septième colocataire. Et dans quelques instants, il va rejoindre la maison des garçons. Du pur bonheur, du pur bonheur. J'espère bien que vous êtes content. Tout à fait. On va savoir qui de Catherine et de Carole rejoindra la maison des filles. Maître Nadjar, s'il vous plaît. Alors, voici l'enveloppe. Alors, je vous rends l'enveloppe des garçons. Merci. Voilà. Il s'agit bien de l'enveloppe des filles. Qui sera la dernière candidate à rejoindre la maison des filles ? Est-ce Catherine ou est-ce Carole ? Il s'agit de Carole. A 74%. Bravo, Carole. Félicitations. Vous êtes heureuse ? Je suis ravie. Bon, et bien voilà, nous avons... Nous avons notre septième fille et notre septième garçon, Ludovic Carole. Si vous voulez bien vous rapprocher. Voilà. Vous pouvez vous faire la bise, absolument. Maître Nadjar, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. A très bientôt. Merci. Vous êtes prêts, Ludovic, Carole ? Oui. Bon, un dernier mot avant que vous partiez pour cette grande aventure. Je voudrais savoir, Ludovic, ce que vous pensez apporter dans la colocation ? Alors, moi, j'ai porté le panneau de mon village. J'habite un petit village qui s'appelle Orgon. Ah oui, ça, c'est votre objet fétiche. Donc, vous allez venir avec la plaque de votre village. Voilà. Mais au niveau caractère, quelle est la patte que vous allez porter dans la maison ? J'ai souvent la joie de vivre et j'aime bien motiver les gens pour se dépasser et pour faire de belles choses. Très bien. Et on est 14, donc à 14, on va faire de belles choses. Je pense bien. Et voilà. Merci, Ludovic. On vous applaudit. Carole, même question. Qu'est-ce que vous pensez apporter ? Quelle serait votre petite touche à vous, Carole, dans la colocation ? Moi, je vais essayer d'apporter mon naturel. C'est déjà énorme. Et un peu de joie de vivre et la pêche, surtout la pêche. Et il y en a qui se reconnaîtront quand je dis la pêche. Très bien. Alors, Carole, Ludovic, avancez-vous un peu. Venez avec moi. Vous allez maintenant vous diriger vers la porte de vos maisons. Mais vous allez attendre le signal. Et puis, vous qui nous regardez, vous pouvez, vous aussi, si l'aventure vous tente, eh bien, dès la semaine prochaine, retirer votre candidature sur le site m6.fr. Et puis, si vous voulez être sur ce plateau, c'est de la même façon. Vous postulez, vous envoyez votre candidature. Voilà, Carole et Ludovic font un dernier au revoir à leur famille. Je vous rappelle que dès maintenant, vous pouvez postuler en retirant un dossier de candidature sur m6.fr. On compte sur vous. On vous attend. Voilà. Allez, c'est parti. Jérémy, bonne idée. Vous partez avec eux ? Allez, je les accompagne jusqu'à l'entrée des maisons. On y va, c'est parti. On y va, c'est parti. Allez, go, c'est parti. Voilà, Jérémy accompagne le dernier garçon et la dernière fille. Il s'agit de Ludovic et de Carole. Je vous rappelle par la même occasion que dans 10 semaines, le ou la colocataire idéal gagnera, écoutez bien, 150 000 euros et 3 ans de loyer payé. Grâce à Aéra Immobilier. Voilà, alors, le dernier garçon, la dernière fille sont entrés dans le passage. On vient de les équiper des fameux micro-HF. Jérémy est avec eux. Alors Jérémy, bien sûr, vous ne restez pas dans la maison puisqu'on va avoir besoin de vous puisque la soirée colocataire n'est pas finie. Je vous rappelle qu'après, nous vous invitons à une after. C'est-à-dire, nous allons vous montrer pendant 2 heures de direct, eh bien, les coulisses des colocataires. Et ça, c'est Jérémy qui va s'en occuper. Et puis demain, dans C'est pas trop tôt sur M6, avec Max et Jérémy, vous saurez toutes les indiscretions, tout ce qu'on n'a pas pu vous dire sur les colocataires. Exactement, Fred. Jérémy ! Allez, on y va, on est dans le couloir. Ils sont avec moi, Carole Ludovic. Allons-y. On accélère, on y va, on y va, on y va. C'est le début d'une nouvelle aventure pour eux. Ils vont rester dans les maisons pendant près de 3 mois. Qu'est-ce que ça vous fait d'arriver là ? C'est super, on est super contents. Ouais, moi je vais apprendre la salsa, je suis ravie. Pas de souci, pas de souci. Allez, on est bientôt au bout du tunnel. On est tellement loin que je ne vous entends plus, Fred. Moi, je vous entends très bien, Jérémy. Bon, très bien. Ça vous rappelle quelque chose, un espèce de petit monsieur qui accompagne les gens dans des pièces, dans un grand fort, vous savez, là ? Oui, mais vous n'avez pas les clés, là ? Non, je n'ai pas les clés, non, je n'ai pas les clés. Mais pas besoin de clés, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour ouvrir ces portes, puisque la biométrie, allez, chacun à côté. Ok, Ludovic, c'est pareil, chez les garçons, bah alors, ça commence, on essaie tout de suite d'aller dans la maison des garçons et des filles. Allez, on y va, Ludovic, t'es prêt ? Ok. Tu poses ton doigt là-dessus, la biométrie. Ludovic va rentrer dans la maison des garçons, c'est le septième colocataire garçon. Allons-y, Ludovic, c'est parti. Voilà, bonne chance, bonne aventure, Ludovic. Et Carole est déjà partie, Carole était très pressée, elle est toute seule, allez, hop. Bon, Jérémy, vous revenez sur le plateau, puisqu'on vous retrouve pour quelques instants, je vais vous passer la main, puisque nous allons vivre avec vous deux heures de direct, ça s'appelle en direct chez les colocataires. Vous allez nous dévoiler les coulisses des colocataires, et puis bien sûr, dans C'est pas trop tôt, demain, sur M6, avec Jérémy et Max. À partir de 6h58, dès demain matin. Mais vous n'allez pas dormir, Jérémy ? C'est un petit peu ça, mais vous savez, les colocataires, c'est ma nouvelle grande passion. Bon, alors, pour bien vous familiariser avec nos colocataires, on regarde tout de suite un récapitulatif en images. Et je vous rappelle bien sûr le nom de nos colocataires-filles. Alors, sont entrées dans la maison des filles, Morgane, Nadia, Elodie, Jessica, Dijane. Vanessa, Vanessa, et Tarole. Voilà. Et maintenant, laissez-moi vous rappeler le nom de nos colocataires garçons. Il y a Gilles, Sébastien, Gia, Badis, Michel, Mordine, Mordine, et Ludovic. Voilà. Eh bien, cette émission s'achève sur un bilan tout à fait positif, puisque nos colocataires sont bien installés. 7 garçons, 7 filles. L'aventure de la colocation démarre d'ailleurs sous les meilleurs auspices. Alors, si vous voulez assister à l'émission de la semaine prochaine, mercredi prochain à 20h50 sur M6, vous êtes bien sûr les bienvenus. Inscrivez-vous sur le site de M6.fr. Et puis, je vous rappelle qu'on enchaîne tout de suite avec deux heures de direct pendant lesquelles vous pourrez suivre les moindres faits et gestes des colocataires. C'est avec Jérémy. Donc, restez connectés. De plus, n'oubliez pas que grâce à TPS, vous pourrez suivre nos colocataires 24h sur 24. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve dès demain dans l'émission quotidienne. Je vous embrasse. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. A très bientôt. Bonne soirée sur M6. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Retrouvez des vidéos et photos inédites sur M6.fr Sous-titrage ST' 501 Rebonsoir à tous. Nous sommes toujours en direct sur M6, en direct du plateau du prime time des colocataires. Ça va ? Eh, regarde, regarde, eh, balade-toi avec la caméra. Regarde tout le monde qui est resté encore dans le décor. Eh, mais... Oh là 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 ! Eh, vous faites bien de rester avec nous. Nous sommes en direct, 90 minutes, 1h30 en direct sur M6, en direct avec les colocataires. Alors, cette soirée est importante pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le premier jour pour nos colocataires qui viennent d'emménager. Sept garçons d'un côté, sept filles de l'autre. Ils vont devoir cohabiter ensemble pendant près de trois mois. Vous imaginez, vous ça, vivre avec des garçons et des filles que vous ne connaissez pas pendant trois mois ? Oui ! Sans problème ! Eh bien, écoutez, ça me fait bien du plaisir. Alors, promis, on ira faire un tour du côté des maisons, voir ce qui s'y passe, voir comment se passent tout simplement leurs premières heures dans les maisons. Et promis, je vais vous montrer tout l'envers du décor. Alors, regardez ce qui se passe en ce moment dans les maisons. On ira faire un tour tout à l'heure du côté des autres plateaux. Nous irons également faire un tour dans les coulisses. C'est l'envers du décor. C'est en direct avec les colocataires pendant 90 minutes sur M6. Et pour commencer, je vous propose d'aller voir dans la maison des garçons. Vous avez tous vos petits styles. Tous vos petits styles. Tous vos petits styles. On est différents. C'est bien, c'est bien. Je trouve ça bien. Comme ça, comme ça. C'est nickel, papy. Hein ? Contreband. C'est quoi, ça ? Tu connais pas ? Non. De quoi ? Ah, de... Contreband. Je sais pas si on a le droit de dire de... Euh... C'est pas People, c'est... Non, c'est... Success. Pourquoi ils t'ont fait pas ça, une épreuve avec un autre mec ? Je n'en sais rien. Tu fais de la... Tu penses pas plutôt que c'était... C'est pour faire un suspense, en fait ? Tu penses pas plutôt que c'était toi, de prie ? À la base, j'étais dans les sept, quoi. Voilà, d'un coup d'un seul. Ah, mais non, il y a un huitième. Et t'es un ballotage. Ah, super, quoi. Merci. Et notre idée, comment ? C'était... C'était quoi ? C'était quoi ? C'était comment, enfin... Le mec ? Ouais, il était comment ? Il était comment ? Enfin, c'était quoi ? Il était marseillais. Hein ? Ah, non, moi, je t'ai... Ouais, je t'ai dit un barmeau, bébé. Tu sais, depuis quand tu étais en ballotage ? En ballotage ? Ça fait une semaine et demie, quoi. Quand t'as eu la réponse, dis... Ouais, il était blanc, il avait les cheveux là. C'est qui veut une autre cape de Jedi. Enfin, voilà, je vais pas le fracasser, parce qu'on est un peu filmés, quoi. Et puis, il est un peu vélaire. Ouais, voilà. Ah, les filles ! Ah, les filles ! Ah, les filles, on est là, bébé ! Oui, 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 oui. Il y a des filles, ça rentrait. T'as pas vu ? Où ça ? À l'entrée, là, il y avait des trucs qu'il y a... Oh, on a peur ! C'est clair qu'on a peur. On a la balle ! On a peur ! Oh, ça se fait ! Ouh ! Ah ! Oh, merci, mimi. Eh mais montrez votre tête ! Allez grimpez un peu, les gars ! Oh, carrément ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Miam ! C'est un quoi, par la dalle ? Miam ! Non, mais c'est vrai, quand même. Oh ! Attends, attends ! Allez ! Attends, mais... Attends, on va leurcer une corde ! Attends, on va leurcer une corde ! Attends, on va leurcer une corde ! L'allant ! Oh ! Oui ! Attrape, allez ! Attrape, allez ! Super ! Retire, mon pied ! Non ! Non, parce que ce n'est pas vous le casse-t-il. C'est dégueulasse ! Ah, moi, si vous faites la crème des châchers... Ah, mon avion, ils ont la retendition de pique. Ouh ! On arrive, hein ! Maisons ! Ils arrivent, hein ! On va faire péter, cette couloir. On a la crème, quoi ! On s'est fait la mienne ! Allô ! Allô ! Allô ! Il est là ! Il faut déchaîner, là ! C'est dangereux ! Et toi, et toi ? C'est dangereux ! Gia, ouais, toi ! Et Nadia ? Bonjour, bonjour ! Est-ce que vous avez à manger ? À manger ! À manger ! À boire ! À manger ! Tu vois ? C'est magia ! Ouais, toi ! Oui, oui, je sais ! J'avais reconnu, là ! Et Gina, ça va mieux ? Eh, mais on mange quand ? T'inquiète, on va ramener des petits plats, là, chez vous, là ! C'est vrai, c'est vrai ? Non, ben... Ah ! Ça, je vous avais prévenu, ça va être chaud comme ça, du direct, du live, tout au long de cette soirée, nous irons faire des allers-retours du côté de chez les garçons, du côté de chez les filles. Bien entendu, je ne suis pas seul, il y a mon pote Fifi à la caméra, ça va Fifi ? T'es en forme ? Tu vas me suivre partout dans mes déplacements ? Ouais ? Non ? Pourquoi pas partout ? Qu'est-ce qu'il se passe ? T'es pas d'accord ? T'as pas été payé ? C'est ça ? Appelez-moi la prod ! Fifi a pas été payé, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon allez, séance de rattrapage, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, les trois premières filles à être rentrées dans les maisons, découvrez-les en images, il s'agit de Morgane, Dijan et Jessica, c'est en direct avec les colocateurs, nous sommes ensemble pendant une heure et demie, bienvenue sur M6 ! Comme un garçon, j'ai les cheveux longs ! Bonjour ! Enchantée ! Mon petit chez-moi ! J'ai rien contre les filles, je m'entends très bien, j'ai une meilleure amie-fille, ça se passerait très bien, mais c'est sûr que j'aime bien être avec des mecs, je délire bien ! Avec les filles, j'ai l'impression qu'elles regardent toujours leur image, il faut toujours faire attention à ça, parce qu'il y a ça qui peut se passer, que les garçons, on s'en fout, c'est moins prise de tête ! Moi, les personnes qui m'exaspèrent, c'est une peste, voilà, j'aurais envie de ça, une petite peste ! Mais waouh ! Horrible ! L'esprit du judo ! Oh là là, ça va être un carnage, là ! Ça part vite ! Y a pas de chichi, je casse-coups ! Si je devais décrire la personnalité de Morgane, je dirais que c'est quelqu'un qui a du caractère, qui sait ce qu'elle veut, qui, sous des côtés très excentriques comme ça, est capable de s'investir pour bien faire ! Elle est franche, elle est directe, elle est touchante, c'est une fille sensationnelle ! Bah, je suis moi-même, après, ça plaît ou ça plaît pas ! Comme un garçon, j'en ai peur de rien ! Comme un garçon, moi, j'ai des copains ! Et dans la bande, c'est moi qui commande ! Comme un garçon ! Ce n'est pas une blague, c'est une brésilienne à la neige ! Je suis en France depuis dix ans, et pour mieux comprendre mon histoire, la voici ! Je suis née à Rio de Janeiro, déjà petite, j'avais un sacré caractère ! Là, j'ai quatre ans, j'ai fait un peu la gueule, c'est pas le déguisement de carnaval que je voulais, en fait ! J'étais pas contente, donc j'ai dit, allez, tu fais la photo, mais je ris pas ! Alors, cette photo, donc j'avais dix-sept, presque dix-huit ans ! J'ai rencontré mon prince charmant ! Et par la suite, je suis partie avec lui à la montagne ! Malgré le froid, je n'avais pas froid près de lui ! Malheureusement, à partir d'un moment donné, on finit pour se disputer ! Et on s'est séparés ! J'étais amoureuse d'un Français, aujourd'hui, je suis toujours amoureuse de la France ! Et voilà pourquoi je suis ici ! Vous avez vu le froid ! Et voilà le show ! Je suis une brésilienne, j'adore le foot ! Alors, j'adore les footballeurs ! Aujourd'hui, j'ai un travail qui me plaît ! Je gagne relativement bien ma vie ! Je n'oublie ni Rio, ni ma famille ! Puisque je les envoie de l'argent ! Je les appelle très souvent ! Je ne peux pas m'en passer d'eux ! Ça reste toujours ma famille, c'est ma base ! Grâce à eux, j'ai énormément d'amour à donner ! Je passerai à mes amis colocataires de la bonne énergie ! Je serai vraiment le soleil ! J'ai démarré dans la vie active très jeune ! Dans une grosse radio parisienne ! J'avais 14-15 ans ! Et ça s'est enchaîné sur une autre grosse radio nationale cette fois-ci ! Où je co-animais une émission avec le Doc ! Salut, c'est Jessica avec vous jusqu'à 13h ! Et c'est parti ! Nous avons tout le monde, c'est dans un instant ! En général, on me répète systématiquement que je suis charmeuse, joueuse, séductrice... Voire même parfois allumeuse... J'en ai pas conscience ! Mes rapports avec les hommes, en général, sont compliqués ! Mais j'adore les hommes ! En ce moment, c'est très compliqué ! Parce que j'ai plein d'hommes, mais je ne sais pas lequel choisir ! Donc du coup... Je me dis que je vais refermer mon petit répertoire ! Et je vais essayer d'en trouver un autre ! Voilà ! J'ai envie de refaire mon casting de mâle ! Donc c'est l'occasion ! C'est en direct avec les colocataires ! Bienvenue ! Si vous venez de nous rejoindre, les colocataires ! Oh là là ! Encore du public dans la salle ! Alors, vous venez de découvrir les portraits des trois premières filles colocataires ! Vous allez bien entendu découvrir les zoos d'ici quelques instants ! Mais avant ça, moi j'ai envie d'aller voir des filles que je peux encore voir ! Allez ! Arrêtez tout ! On arrête l'émission ! Je reste ici ! Stop ! Ça va les filles ? Ça va ! C'est quoi votre prénom mademoiselle ? Je m'appelle Nora ! Tu t'appelles Nora ! T'as passé une bonne soirée ? Ça va ouais ! D'accord ! Dijane, tu l'as vu, cette nouvelle colocataire qui danse le Brazil comme ça ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'aime bien ! En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec Dijane, il y aura de l'ambiance au sein des maisons ! Je vous propose maintenant de découvrir les portraits de trois autres colocataires ! Il s'agit d'Elodie, Nadia et Vanessa ! C'est en direct ! Allons-y les amis ! Bonjour ! Je suis la soeur et la colocataire d'Elodie ! Et donc toi qui va vivre avec elle pendant trois mois, je vais te donner quelques petits conseils pour que tout se passe pour le mieux ! Pour bien commencer, leçon numéro 1, pour Elodie, le petit déjeuner c'est sacré ! Donc tous les matins, elle doit faire sa toutouille pour être de bonne humeur ! Alors donc tout d'abord, pour le petit déjeuner d'Elodie, on a la toutouille, donc qui se met en haut à gauche du plateau ! Ensuite, le jus d'orange à gauche du thé, les bâtonnets au chocolat, les petits pains avec le chocolat ! Donc en général, elle met un quart d'heure pour manger un carré de chocolat ! Leçon numéro 2 ! Si vous pensez que vous allez pouvoir laisser vos affaires traîner partout, détrompez-vous ! Car ma soeur est une vraie maniaque du rangement ! Donc pour vous prouver, voilà mon placard ! Et voilà celui de ma soeur ! Pour la leçon numéro 3, ne jamais la dérangez lorsqu'elle cuisine ! Si vous êtes bien sage et que vous respectez bien les deux premières règles, vous allez être récompensé car ma soeur est un vrai cordon bleu ! Elle peut vous faire par exemple des pâtes à la vodka et aux crevettes ! C'est la reine des quiches Lorraine sans fromage car elle déteste le fromage ! Malgré tout ce que Justine aura plusieurs soeurs moi, Je pense que je suis facile à vivre, je sais faire des compromis ! Je suis tolérante et puis j'ai quelques qualités très appréciables comme faire la cuisine par exemple ! De cette aventure dans la colocation, j'attends tout simplement de m'amuser ! J'aime faire la fête, j'ai horarté des gens qui tirent la gueule, qui sont tout le temps maussades, machin ! Moi c'est pas ça ! Je suis une ambianceuse mais une ambianceuse née, je t'assure tu peux pas plus ! J'y crois même pas ! Ça fait des heures et des heures que je vous attends ! Bon allez, suivez-moi ! Je vous présente la petite famille ! Donc voilà ! Il y a papa, maman ! Comme vous le constatez, c'est une famille nombreuse, c'est tout le temps ambiance ! On aime avoir du monde à la maison ! C'est vraiment la chaleur, la chaleur d'Afrique ! Et c'est tout nous ! J'adore un petit peu être le centre de l'intérêt, faire ma capricieuse, ma scandaleuse ! So, so, so scandaleuse ! Depuis l'âge de 5 ans, j'habite à Monaco ! C'est un kiff surtout pour bronzer l'été ! Je pense que je trouverais jamais un endroit comme ça ! Ma vie quand j'étais petite, j'étais dorloutée ! J'étais la petite poupée de papa, trop contente ! On me donne tout mais surtout on fait tout pour moi ! Donc j'ai jamais pu faire des trucs moi-même ! Je trouve ça super cool d'avoir une éducation comme ça ! Mais d'un autre côté, j'ai toujours un peu passé ma vie à essayer de trouver quelque chose à mon père ! J'étais toujours avec des minous, donc elle faisait tout pour moi ! Elle choisissait mes habits ! J'avais un cuisinier qui me faisait à manger ! J'avais un chauffeur qui m'emmenait à l'école ! Mon père est pas quelqu'un de très affectueux niveau paroles, niveau câlins, du tout ! Mon père, sa manière de montrer qu'il aime quelqu'un, c'est de lui donner des cadeaux ! Je suis définitivement plus dépensière qu'économe ! Je dépense pour les chaussures, pour les sacs, les jupes, les petits hauts, un peu tout ! Ce qui m'énerve avec les gens, c'est qu'ils pensent que les gens qui ont de l'argent, c'est pas des bonnes personnes ! Parce qu'elles ont tout, donc elles savent rien à la vie ! Et c'est complètement faux ! J'adore le luxe ! Alors, attendez, 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 attendez ! Il y a un truc qui va pas, là ! Je reprends mes fiches ! Alors, il y a Morgane, Dijan, Jessica, Elodie, Nadia, Vanessa... Six colocataires filles ! Mais il en manque une ! Il en manque une, et c'est normal ! Puisque... Effectivement, c'est Carole ! Carole, c'est là ! Et Carole fait déjà l'unanimité auprès du public restant sur le plateau ! Carole, c'est vous qui avez choisi qu'elle rejoigne l'aventure ! Vous avez voté, et ça sera comme ça chaque mercredi soir ! En direct ! Oui, Fifi, tu es un peu grand, je sais ! Moi, je me mets en bas, ça t'arrange pas, ça ! Hop là ! Comme ça, c'est bon, c'est mieux ! J'ai l'air bien ridicule ! Bon, très bien ! Chaque mercredi soir, vous pourrez voter et choisir parmi deux nouvelles candidates et deux nouveaux candidats qui pourront devenir des colocataires potentiels ! Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller dans la maison des filles, voir ce qui se passe en direct ! Les sept colocataires nous attendent, on y va ! Passons par ces tunnels ! Allons-y, c'est en direct sur M6 ! Pour les courses, est-ce qu'on se fait un truc genre commun ? C'est chiant parce qu'on n'a pas de stylo ni rien pour écrire ce qu'on veut ! Ils vont fournir, je pense ! Moi, j'espère, parce que moi, je pense dans la chatte ! Pas de photo, pas de dessous, pas de photo ! Pas de photo, ça m'a tuée ! Après, pas de livre et pas de voix quoi ! Rien, rien ! Vraiment ! Ça, c'était horrible ! Et qui a fait des compiles ? Compiles musique ? Moi, ouais ! Toi ? Non, toi, t'as pas le temps de faire ta compiles musique ! De quoi ? Pourquoi on nous passe des disques ? Ah non, j'ai l'un ! Toi ? Non ? Non ? Toi non plus ? Oui, mais mon dernier CD super, j'ai oublié chez WAM ! Je voulais pas avoir un ! Toi, t'as mis quoi ? J'ai mis toute la bande de Sean Paul et puis... De Sean Paul ! Ah, c'est génial ! Ah, c'est génial ! Ah, c'est génial ! Ah, c'est génial ! Et puis, une petite compil qui est assez sympathique, sur laquelle on pourra bien mouler, bien danser comme il faut ! Ça lui va être plein de hauts, toi ! Ah ouais, non, c'est très bien ! Eh, je crois qu'elle est... Qui répond, les petits... De toute façon, il se passera rien ! Il se passera rien du tout, donc j'ai pas envie de me chauffer pour rien ! Je peux pas me chauffer pour rien, c'est ça ? J'en ai pas venu pour ça ! Je te promets ! D'ailleurs... D'ailleurs, on est pas venu pour ça ! Je peux jamais dire jamais ! Ils vont lui lancer des bananes ! Eh, il va me lancer des bananes et des cacahuètes ! J'ai envie de me changer, j'attends mes amis ! Moi aussi, ouais ! J'ai envie de me faire... Tu vas en treillis, truc, consorts ! Tu vois, tranquille, posée, là ! Moi, je suis bien, là, putain ! Toi, t'as l'habitude, ouais ! Toi, t'es toujours comme ça ? Souvent, en talon, ouais ! Ouais, souvent, en talon ! Bah, par ton boulot, peut-être, je sais pas, déjà ! Et puis même... T'es toujours comme ça ! Je tient la gorge, là ! Mais ça tient tout seul ! T'as pas besoin de ce type ! C'est clair, ça tient tout seul ! Ouais, grave, trop de chance ! T'as 19 ans, tu vas pas nous saouler, là ! Oh, mais que ta cocotte, tu vas te calmer ! Moi, ça tient plus, ça tenait, mais ça tient plus ! Voilà, mais ça avance de pas en même temps que ça tiendra plus ! Moi, c'est pas ça ! Je suis d'accord aussi ! Moi, j'ai perdu 20 kilos ! Ça y est, ils commencent à faire des blagues sur les blancs, ou pas ? J'ai pris... J'ai pris 20 kilos, moi ! On l'a laissé entre tous sans cervelle ! C'est beaucoup de musique, là ! J'ai pris... Bravo ! Là, t'as du mérite ! Parce que moi, 8 kilos, j'ai 8.1 ! Moi, j'ai pris... C'est en 2 ans ! Toi, tu l'as fait en quelques mois, parce que j'ai eu 2 ans ! Mais toi, c'est quand même... J'ai pris... Écoutez-moi ! Trente secondes, j'ai pris... Écoutez-moi ! Elle est plus ! T'as arrêté de draguer ! Moi ! J'étais maigre avant ! T'es malade, alors ! Mais t'es... T'es mal, toi ! Qu'est-ce que tu lui dis, toi ? T'as eu un problème dans ta vie ? Là, t'es comme ça, avec tes 15 kilos de plus ! Ouais, j'étais... Voilà ! Je peux fermer, s'il te plaît ? On se légelle, grave ! Elle a l'école avant tout à fait ! Elle a l'air... Elle a l'air... Elle a l'air... Elle va tous se l'en aller, à mon avis ! Mais... Ah oui ! Ah oui ! Vous avez une mécanine ou pas ? Un truc en hauteur ? Misère ! On est à la piscine, déjà ! C'est déjà pas mal ! Il y a quelque chose à... Mais la porte est fermée ! Non, vous avez... Vous avez pas un lit en hauteur ? Hein ? Des matelas en hauteur ? Vous avez pas une échelle ? C'est la misère, les champs ! Ah non ! Non, non, non ! Faut pas dire ça, parce que c'est hyper beau ! Mais c'est vrai qu'on a des prestiges différents ! Des qualités... Et des... Bon, des avantages, ouais ! Par rapport à vous ? Vous avez la piscine ? Nous, on a... Tout ce qu'il faut, tous les deux ! Nous, on a un jacuzzi, là ! Oui, le bonheur ! C'est toi qui étais avec la piscine ! Elle était en plein, tout en plein ! Elle est terrible ! Ah non, mais elle est à fond dedans, excellent ! Elle est dansée chou, après, elle est allée prendre un bâton, tout... Elle était en forme, quoi ! Elle était en forme, quoi ! Ah, c'est dans le public, toi ! Ah non, mais super en forme ! Mais ça, je l'ai même pas vu, ça, les gars ! Ouais, non, moi, je suis... Elle est cachée, jusqu'à la fin, quoi ! Ouais, mais toi, t'as tout le temps, quoi ! Elle était, je te jure ! Ouais, ouais, je vous ai vus, j'ai vu les filles aussi ! Ah, tu m'as vu dès le départ, aussi ? Ouais, ouais, ouais ! Quand Onfrette court à... C'est court à dons, c'est ça ? Ouais, ouais ! Elle lui a dit, alors, comment tu penses... Qu'est-ce que tu vas apporter au... au truc ? Elle a dit, un rayon de soleil et beaucoup de chaleur, elle fait ! Mais avec une voix ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle fait, je serai le soleil, du jeu, et avec beaucoup de chaleur ! Et alors, elle fait... Donc, ça va être chaud ! Ah non, mais elle est grave, moi j'adore ! Tu vas me trouver comment, Frédéric ? Moi, j'adore ! Elle a beaucoup de classe, elle est belle, elle est grande ! Moi, je l'ai mis 20 ans, et là, je l'ai trouvé... À un moment, j'ai pris le collant, parce qu'elle m'a dit... Ouais, c'est quoi, votre tunique ? Elle m'a dit, bon... Et je lui dis... Vous avez vu la vôtre ? Pour rigoler, quoi ! De quoi, de quoi, de quoi ? Vous avez vu la vôtre ? Pour rigoler ! Et lui, non, non, vous êtes très charmant, tout ça ! C'est vrai que c'est une belle femme, quoi ! Elle était super belle, quoi ! Ah oui, je vous le confirme, il s'en passe des choses dans la maison des... Ah, attendez, là, il y a quand même un petit souci ! C'est bon, vous me voyez mieux, là ? Alors là, nous sommes sur le plateau de la quotidienne, Magie de la Télévision, regardez, je l'éclaire à mon signal ! 3, 2, 1... C'est pas beau, ça ! C'est pas magnifique ! Sérieusement, ici, c'est le plateau de l'émission quotidienne, puisque à partir de demain soir, 17h55, vous avez rendez-vous avec Fred Courtadon, bien entendu, qui vous fera un résumé complet de tout ce qui s'est passé dans les maisons. À partir de samedi soir, rendez-vous décalé à 19h, on compte sur vous ! Notez-le quelque part, peut-être, dans vos agendas ! C'est très important, quand même, de ne pas louper ce rendez-vous ! Nous avons vu les portraits des filles, nous passons maintenant au portrait des 3 premiers garçons ! Il s'agit de Nordine, Michel et Gilles, c'est en direct avec les colocataires ! Allons-y ! Je m'appelle Nordine, j'ai 25 ans, j'habite à mon jumeau, je suis gérant de société. J'ai eu une belle enfance, malgré que j'ai assisté à un divorce, mon père a été un père violent. Ma mère a su se battre corps et âme pour divorcer. Elle a élevé ses 3 enfants, a travaillé de 8h à 10h du soir en faisant 3 boulots. Et qu'une chose qui m'impressionne vraiment, c'est ma mère ! J'ai une vraie passion pour la danse, j'ai une vraie passion pour la musique, et j'ai une vraie passion pour tout ce que j'entreprends ! La musique, ça m'apporte énormément de choses, autant dans la créativité que sur le plan humain. Une fois que je me suis mis à moins danser, je me suis plus intéressé à la musique. Et de là, c'est devenu aussi une passion. Tout ça est une continuité, je fais partie d'un mouvement qui est un mouvement hip-hop. Je déteste avoir le rôle de victime, donc j'habite une bonne nuit et j'ai une super belle vie. Parce que t'es une victime si tu le veux bien. Si tu le veux bien exactement, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on est de bonne nuit ou d'un milieu aisé qu'on peut pas se fixer des buts et pas mener ses buts à terme. Je veux prouver aux gens que je suis un jeune qui a de l'ambition, que j'ai des rêves et que je veux les mener à bien, comme tout le monde. Moi ce que j'aime dans la vie, c'est avant tout les gens, les gens que j'aime déjà. Mes amis, ma famille, tout ça sont très importants à mes yeux parce que je pense qu'ils seraient pas là, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Je ris tous les jours, je peux pas me passer une journée sans rire. C'est un feu d'artifice en fait, c'est quelqu'un qui a une joie de vivre débordante, c'est quelqu'un qui adore bouger, qui est souriant, qui est vivant. J'aime sa personnalité, sa façon d'être, il est toujours là pour moi quand j'ai besoin de lui. C'est quelqu'un qui me fait extrêmement rire. Dès que j'ai un coup de blues, je dirais que c'est lui que je vais voir. S'il fallait choisir une star sur l'île, il faudrait prendre Michel. Aujourd'hui je suis fier de moi parce que j'ai galéré pour en arriver jusqu'où je suis. J'ai passé ma vie en boîte, j'ai passé ma vie à sortir et j'ai passé ma vie à sortir avec des mecs. J'ai eu une adolescence active, si on peut dire, et je me suis beaucoup éclaté. Et j'ai une revanche à prendre avec tous ces gens qui n'ont pas cru en moi. Je veux gagner parce que je suis un gagnant avant tout. Mais c'est vrai que tout le monde a vraiment, vraiment manqué, même très fort. Manqué et encore le mot est faible. En ce moment, je passe mon minutoirat de ski. Si tout va bien, je finis à l'année prochaine. Le planté de bâton ! Il est où le planté de bâton ? C'est génial ce moniteur. Donc j'ai réalisé un DESS de commerce international dans l'optique de travailler dans l'EV de mon ciel sportif. Cette année j'ai pris une année sabbatique dans l'optique de perfectionner mon niveau en ski et de vivre pleinement l'aventure des colocataires. Wouhou ! Yeah ! Bon, et bien voilà l'endroit où j'habite, donc bon courage pour les yeux et puis bienvenue tout simplement. Bon bah, comme vous pouvez voir, je suis pas super ordonné, mais bon, j'espère que ça posera quand même pas trop de problèmes pour la colocation. J'aime les filles de Sugar Star. Ce que j'aime quand je séduis, du moins quand j'ai la chance de séduire une fille, c'est peut-être un peu le côté conquête. J'aime les filles de Sugar Star. Je pense que je préfère mieux la traque et la capture. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb, and baby you can turn me on. Mais en attendant, aujourd'hui je suis jeune et je compte bien profiter de la vie et des bonnes choses qu'elle présente. Et oui, ils ont quitté leurs proches et leur famille pour vivre la grande aventure de la colocation. Ce sont les trois premiers colocataires garçons que vous venez de découvrir à l'instant. Alors il y en a sept, bien entendu. On vous montrera des images des quatre garçons qui manquent d'ici quelques instants. Mais je tenais simplement à vous repréciser un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte pour tout savoir sur les colocataires. C'est demain à partir de 17h55, même l'émission quotidienne avec Fred Courtadon sur ce magnifique plateau. Et à partir de samedi, ce sera à 19h. 19h samedi, c'est également l'horaire à partir duquel les garçons et les filles vont pouvoir se voir puisqu'ils ne se sont pas encore vus. Et oui, ça, c'est un des principes des colocataires puisqu'il y a des moments de chacun chez soi, c'est-à-dire que les filles sont dans leur maison et les garçons dans leur maison aussi. Et il y a également des moments de quartier libre où tout le monde est libre d'aller où il veut, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Allez, sans plus attendre, mesdemoiselles, je suis sûr que vous en mourrez d'envie. Découvrons les trois garçons qui manquaient à ce portrait, j'ai nommé Badis, Seb et Gia. C'est en direct, c'est sur M6. Bonne soirée. Moi, c'est vrai que j'ai un certain look. Le physique chez moi, c'est très important. Moi, je suis très, très, très narcissique. Je t'adore, je t'adore. C'est une catastrophe chez moi, ça. Je viens 6 à 7 fois, voire 8 fois par semaine, de l'ordre de 4 heures par jour. Ça, c'est primordial. Le paraître, c'est très important pour moi. C'est clair, c'est en moi et je peux pas... Même si c'est pour acheter une baguette de pinche et de manger à côté de chez moi, j'ai été obligé de m'habiller quand je vais pas y aller en pyjama. Je suis très, très, très précis sur les habits. Ça, c'est primordial. C'est fait sur mesure. Enfin, pas les t-shirts, mais mes chemises que j'ai, elles sont faites quand même sur mesure. Je pense qu'il y a un minimum de respect au niveau de tenue vestimentaire. J'aime bien quand je rentre dans une discothèque que les gens regardent. Je suis macho mais gentil. Ça m'arrive de faire deux, trois réflexions. Mais sinon, ouais, mes relations avec les filles se passent bien. Ce que je supporte pas chez les demoiselles, c'est... Enfin, c'est un terme qui va être un peu... hard, quoi, mais entre guillemets qu'elles jouent les princesses. C'est pour ça que aussi, peut-être, je suis un peu célibataire, quoi, parce que je suis peut-être un peu trop... un peu trop hard avec les demoiselles, j'en sais rien. Quand on dit école de rugby, école de la vie, c'est vrai. Quand j'ai commencé à l'âge de 5 ans, toute ma famille était là-dedans, mon grand-père. Et après, il s'est devenu une passion, quoi. J'ai fait l'école de rugby en Haute-Pelier. Après, plus tard, je suis parti en sport-études. Et après, j'ai fait d'autres clubs, quoi, comme la Vallette à National 1. Mon beau-père, ça a été mon entraîneur pendant trois ans. Grâce à lui, j'ai vraiment évolué parce qu'il a été super, super dur. J'étais peut-être plus exigeant dans la mesure où on en parlait un petit peu à la maison, quoi. Nous, on prenaissait. Bon, c'est sûr que c'était une difficulté de jouer avec lui. C'était un handicap, quoi, parce que... Comme c'était le beau-fils de l'entraîneur, forcément, il était pistolet. Ah ! Je crois qu'il faut le dire, hein ! Sébastien Rugby, déjà un bon joueur. Et en plus, fédérateur, un poste-clé à 2000 mêlées. C'était lui qui décidait un peu toute la stratégie au niveau de l'équipe. Et ensuite, quelqu'un qui a fait les sélections. Donc, bon joueur. Tu dis à la parole, je joue tout seul. Le boulot, je le fais à fond, même au resto. Quand j'étais pas manager, c'est moi qui dirigeais quand même l'équipe. La suite de 27 ans, s'il te plaît. Difficile pour moi de pas trop mener. Quand on a cet esprit-là, on a toujours envie de faire plus, d'évoluer. Quand je fais quelque chose que j'aime, je le fais à fond. Le jujitsu, ça me permet en fait de beaucoup me défouler et aussi de me surpasser. Techniquement, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça me porte une certaine confiance en moi. Par rapport à l'histoire de mes parents, le fait qu'ils soient venus du Vietnam, que tout n'ait pas été super rose pour eux en France. On avait toujours le minimum pour vivre, il n'y avait pas d'extra. Je pense que ça a été un facteur assez motivant autant pour moi que pour eux. Eux pour m'éduquer, moi pour essayer de les rendre fiers. Je suis actuellement en première année de médecine. Mon côté asiatique fait de moi quelqu'un de très sérieux dans le travail. Je suis vachement étude. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, donc je ne peux pas me permettre de déconner. Je suis très ambitieux. Bosseur. Voilà ma chambre. Je pense avoir une petite expérience déjà de la colocation. Par contre, là où je pense que ça peut pas mal embêter les gens, c'est mon côté range-tout. J'ai besoin de ranger, j'ai besoin de tout ça en place. Sinon, ce n'est pas que je ne me sens pas bien, mais je ne supporte pas quand ce n'est pas rangé. Tous mes potes me disent « ouais, t'es maniaque, t'es maniaque ». C'est juste vouloir bien ranger les choses et les mettre à leur place. Je ne pense pas que ce soit maladif. J'espère pas pour le moment. Enfin, j'espère pas tout trop. C'est en direct avec les colocataires. Nous sommes toujours sur M6 et là, on va faire un petit peu de moins de bruit. D'ailleurs, en essayant d'articuler. Regardez ici, c'est la grande régie dans laquelle on contrôle toutes les caméras qui sont dans les maisons. Il y a une soixantaine de caméras. Tout le monde travaille ici 24 heures sur 24. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour dans la maison puisqu'il y a un septième colocataire qui a rejoint les garçons. En effet, chaque mercredi, vous votez pour élire un nouveau colocataire qui pourra rejoindre l'aventure. Vous nous appelez, c'est en direct durant l'émission en prime time. Et aujourd'hui, c'est Ludovic, professeur de salsa. Il a 25 ans. Allons voir en direct ce qui se passe dans la maison des mecs. J'aurais bien voulu rester plus longtemps sur le plateau. On soit tous ensemble. C'était sympa qu'au fur et à mesure on s'assoit. Au fur et à mesure, on s'assoit en discute entre nous, puis après on rentre. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, vous êtes rentré un par un ? Ah, tu es rentré le premier ? Pendant une demeure, j'étais tout seul. Tu ne savais pas quoi faire ? Ouais, j'étais, ouais, euh, salut ! J'étais, ouais, mais je suis comme un con, quoi ! Ouais, c'est cool ! Ah ouais, tu es rentré tout seul ! Bon, après, j'étais, mais ça dure trop longtemps ! Et puis j'étais, mais attends, merde ! Ils m'ont oublié, là, c'est pas possible ! Et le dernier avant moi, c'était qui ? C'était toi ? Ok. Au fur et à mesure, ça fait du bien, quand tu voulais peut-être arriver. C'était qui le deuxième ? J'ai pas entendu. Seve, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Voilà, ça, c'est fait. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, il faut qu'ils ouvrent la porte pour aller voir les filles qu'on mange. C'est clair. Ah, mais je crois qu'ils ont... Ah, mais je crois qu'ils ont... Si on va manger, je ne peux pas nous inventer les trucs, peut-être qu'ils vont nous mettre au milieu. Je pense aussi, ouais. Ah oui, il y a une pièce commune. C'est le patio, là, justement. Il y a quoi ? Il y a 100 m², je crois. Non, un peu moins. Un corps, hein ? C'est énorme, c'est mon corps. Non, parce qu'un autre truc, quand je suis arrivé, ça, tout était ouvert et, en fait, on est en train de dire. Voilà, nous sommes toujours en direct avec les colocataires. Ce sera comme ça jusqu'à à peu près 1h du mat', alors restez avec nous, on vous a réservé des surprises, croyez-moi, puisque nous irons visiter le studio, un endroit un petit peu plus en retrait, un endroit privilégié des colocataires. Promis, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais avant ça, je voudrais vous présenter... Alors, c'est Anne Gaïde ton prénom, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. C'était pas simple, c'était pas gagné d'avance, Anne Gaïde. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, ici ? Je suis journaliste, c'est-à-dire que je suis une des seules personnes à être en contact avec les candidats. On est une équipe de 7 personnes et on sélectionne les images qui vont être utilisées sur TPS et également pour la quotidienne. C'est-à-dire qu'en fait, tu passes tes journées, tes nuits ici, tu n'as plus de vie, tu ne dors plus, tu travailles tout le temps 24 sur 24. Ma vie, c'est les colocataires en ce moment, ouais. C'est ton mec qui doit être content. J'en ai pas. C'est dommage ! Ou alors, c'est tant mieux, peut-être. En tout cas, si vous voulez toutes les informations concernant les colocataires, n'hésitez pas. Elles sont disponibles sur le web www.m6.fr ou même par téléphone, comme c'est bien fait, au 36 06. Allez, on va repartir en direct dans les maisons et dans un instant, on va se retrouver avec plein, 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 plein de surprises, des exclusivités après une courte page de pub. A tout de suite. Une peinte qui s'appelle Nicole Mancier. C'est un tableau, en fait, c'est une peinture non figurative. C'est-à-dire que c'est un truc, voilà. C'est pas complètement abstrait. C'est un paysage, ça s'appelle paysage intérieur. C'est une sorte de paysage, sauf que tu le reconnais pas. Je sais pas pour vous, mais croyez-moi, c'est impressionnant de se trouver au sein de ce dispositif. En effet, les maisons mesurent chacune 150 mètres carrés, 250 mètres carrés de jardin et pour couvrir l'ensemble de l'installation, il faut pas moins de 60 caméras. Toutes ces télés, justement, sont reliées aux caméras, sont les écrans de contrôle. Et regardez, moi, j'en ai une devant moi. Je suis dans... Eh ben, je suis où ? Je suis dans la maison des garçons. Regardez, ils sont assis, ils sont sur le canapé. Et hop là, je peux me balader à l'aide de cette petite manette. Hop là, regardez. Et ça discute, ça discute, ça discute. En plus, une photo. Bon bah, c'est bien. Ça suffira pour aujourd'hui. Il a eu des problèmes avec ses techniques. Ça va, ça a été, toi, tes photos ? Naturelles ? Je pense que j'ai trouvé un nouveau job, moi. Je sais pas si vous cherchez quelqu'un ici en régie pour bouger les caméras ? Cherchez quelqu'un ? Cherchez personne ? Mais dites-le, hein. Si vous voulez pas que je travaille avec vous, dites-le moi, les mecs, hein. Oh, je me sens soutenu. Ça fait du bien, ça. Allez, on va revenir ensemble sur un moment fort du prime time. L'entrée des filles. La première fois qu'elles ont découvert à quoi ressemblait leur maison. Bon, c'est tout de suite. C'est en direct avec les colocataires sur M6. Allons-y. Mais non ! Ah oui ! Officiellement, c'est ce qui se passe. Voilà ! Bisous ! L'organe est rentrée officiellement dans la ville. Ah ! C'est pas un grand moment. Elle découvre... Oh là là ! C'est terrible ! Oh là là, c'est monstrueux ! Oh là là ! Putain... Oh, c'est pas possible ! J'enlève ça, hein. Oh ! C'est magnifique ! Franchement, merci ! Oh là là ! C'est pas possible ! Ah, je rêve ! C'est pas possible ! Oh là là ! C'est monstrueux ! C'est... C'est monstrueux ! C'est... C'est magnifique ! C'est magnifique ! Ah, merci ! Entrez, voilà ! Allez, entrez dans votre salon, découvrez-le ! Oh là là ! Waouh ! C'est la maison des filles ! C'est l'organe ! Entrez-la dans la maison, je vous en dis pas plus ! Voilà, c'est parti ! Ah ! Elle est où ? Attends, j'enlève mes chaussures parce que là... Oh ! Je suis obligée de venir t'endracer ! Putain, ça va ! Ah ! Tu marches ! Attends, putain, c'est trop... C'est énorme ! Je me sentais seule, là ! Putain, putain ! Allez, viens ! Allez, viens ! Attends ! J'enlève mes chaussures ! De la bombe, laisse tomber ! J'y crois même pas ! Mais moi non plus ! Oh là là ! Oh là là ! Mais imagine ! C'est vraiment trop fort ! Regarde la déco, s'il te plaît ! Ouais, putain, mais laisse tomber ! Ah non, j'ai trop mal à la tête ! Mais... Vous rentrez ! C'est parti ! Oh ! Il y a une piscine ! Il y a une piscine ! Que heureux ! Je rappelle que... Il y a une piscine ! Il y a une piscine ! Bonsoir ! Comme vous, Morgane ! Élodie ! Enchantée ! Élodie, bienvenue ! Merci ! Ça là, le stress est passé et tout ! Tu es ? Nadia ! Nadia ! Oh là là, ça y est ! Il faut que ça imprime ! Oui, ça va très bien ! On m'a dit que c'était très bien passé pour vous ! Ouais, très bien, très bien ! Faut que je remette très vite ça autour du cou, mais ça passe pas du tout autour de moi ! Bah, pour nous montrer ! Ah, d'accord ! Pour mettre de l'ambiance ! Non, mais je chante tout le temps, moi ! Moi aussi, j'aime bien chanter, mais bon, je suis pas sûre de moi, genre... Les filles ! Ouais, mais je chante, c'est de l'ambiance ! Il y a quelqu'un ? Wouh ! Ah ! Salut ! C'est fou ! C'est pas de quatrième ! Elodie ! Bonjour ! Jessica ! Morgane ! Nadia ! Bienvenue ! Merci ! C'est bon ou c'est beau ? C'est toi aussi ! T'as été congelé tout le long ? Chez nous, oui ! Voilà, chez nous ! Voilà ! T'as été congelé tout le long ? Ouais ! Ah ! Quelle crache ! T'as vu qu'elles ont montré que... C'est Club Med ! C'est Club Med ! T'as forcément une prépage de chignons... Non, mais on est tout à fait d'accord ! Enfin, moi, quand ce moment, je fais du tout comme ça ! En gros, ça ne m'interesse pas ! C'est vrai ! Ah, elle arrive ! Ah ! Ah ! Ah, j'ai joué ! Ah, elle est rigolante ! Ah, elle est rigolante ! Elle est rigolante, ouais ! Bienvenue ! Enchantillée ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Eliane ! Brasile ! Enchantée ! Elodie ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Formidable ! C'est énorme 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 ! Très enchantée ! Et ton prénom c'est ? Dijann ! Dijann ! Une grosse entrée ! Ouuuh ! Allez ! Ouuuh ! Ouais ! Ouuuh ! Ouuuh ! Aaaaaaah ! Nizaj ! Je veux m'accalter la gueule ! La grande famille ! Comment vous allez ? Ça va ? Bienvenue ! Salut ! Enchanté ! Bienvenue ! Salut ! Allez, les garçons ! Enchanté, je m'appelle Nordine ! Enchantée ! Enchantée ! Enchantée ! Vanessa, enchantée ! T'as beau ! Allez, les fourmis, les petites fourmis ! C'est vrai qu'il craint, il y a un vitré qui fasse bon quand même ! Les filles dansent... Oh là ! Bravo, bravo ! Merci ! Vanessa, enchantée ! Carole, bienvenue ! Bravo ! T'es soulagée là ! Oh merde ! Tu m'étonnes ! Bravo ! Tu aussi ! Les premiers pas des filles à l'intérieur des maisons, les premières fois qu'elles se sont rencontrées, c'était il y a quelques instants en direct sur M6. Alors là, on va pas faire trop trop de bruit, puisque juste derrière moi se trouve la porte du jardin des filles. Alors on a vu qu'elles rigolaient, qu'elles s'amusaient bien et tout ça, mais je tenais à vous rappeler une chose, c'est que dans les colocataires, c'est avant tout un jeu, un jeu dans lequel elles vont devoir se plier aux règles de la colocation. Une des règles les plus importantes, c'est de réussir à bien gérer son budget, puisque chaque semaine, un téléspectateur, vous téléspectateurs, vous pourrez voter pour décider du budget qui sera alloué à chacun des colocataires. Alors ça va aller de 20 à 200 euros, autant vous dire que 20 euros pour manger toute une semaine, c'est pas énorme, 200 c'est plus confortable. En tout cas, ça c'est vous qui en déciderez. Pour le moment, les filles sont en train de se faire livrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a à manger là-dedans ? Des oeufs, ça j'en ai plus à la maison. Hop là, ça je le prends. Des petits pains au chocolat pour le petit déjeuner demain matin, parce qu'à partir de 6h58, c'est pas trop tôt, alors il va falloir manger avant d'y aller. C'est bon les mecs, allez-y, ça je sais pas ce que c'est, je vous laisse ça. Allez, hop là. Livraison des filles, c'est en direct avec les colocataires. C'est exceptionnel, c'est la première fois que la livraison est gratos, et se fait même sans que les filles ne la demandent. Regardez, on va leur annoncer la bonne nouvelle en direct pour vous. Allez les mecs, on y va, on s'active là, on y va. Je pense qu'on a tout un petit côté extraverti quand même. C'est un truc... Ah moi il est pas petit. Ouais, non, mais plus ou moins petit qui nous autorise à faire ça, parce que quelqu'un d'entreverti... Hop, on a un message ! Vous avez un message ici ? Allez ! Je vous avais dit ! Venez, venez, venez ! Vous avez un message. Comment ça marche ? Ils auraient pu mettre une voix de mec hein ! Oh non ! Une surprise, je vous attends dans la vianderie ! Vous avez dit ! Vous avez dit que les filles sont marques ! Attends, mais sortent ta poing, toi ! C'est où ? T'as un appare ! C'est ici ! C'est pour laver ! C'est pour laver ? C'est bien ça, l'audible ? C'est pour laver ? Oui, c'est ça ! C'est ça ! Voilà, il est à la gaffe ! Allez, on va prendre ta mède ! On cède ! On a pris une heure, une heure ! C'est va être super ! Allez-y ! Ça roule après là ! Ah putain, on peut vite parce que... Ça roule après. On pose là et après ça roule. Ah ça roule, ça roule, ça roule ! On est venu, on va y arriver ! Donc il faut faire à manger ! Yes ! On va sur une petite salade ! Il faut se faire à manger ! Ça roule ! Mon pantalon, laissez-moi rouler ! Ah d'accord ! Ah c'est le cocktail ! Allez-y, on va pouvoir déjà mûler le cocktail ! C'est à tout moment notre cocktail ! Musclorette ! On va se taper une bectance moi je te dis ! Déjà la main à droite ! Petit déj ! C'est lui ça ? Il faut y croire ! Pourquoi ça a été ? Il y a une route qui se séparait sur mon chariot là ! Ben oui, fais gaffe ! On y va ! Non, non ! On a tous les seins dehors ! Ouais ! C'est un peu bu de force ! Bonheur, bonheur, bonheur ! Bon, on va se faire à manger alors ! Ben je crois qu'il y a déjà à bouffer chérie ! Alors attends ! Ah oui ? Il y a des trucs là ! C'est froid, c'est froid, c'est froid ! Ah ! Sushi ! Ah ! Sushi ! Sushi ! Ah ! Ah non ! Je te jure ! Elle a vu elle 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 ! C'est pas possible ! Je vais lui parler ! C'est énorme ! Nathalie ! Nathalie ! Elle a vu ! Elle a vu ! Méchelle, elle a vu ! Méchelle, elle a vu ! Méchelle, elle a vu ! T'as vu ! T'as vu trop faim ! Jessica ! C'est qui Jessica ? Je m'ai déjà oubliée ! Je m'ai déjà oubliée ! Vanessa ! Vanessa ! Vanessa ! Oh putain ! Pourquoi j'ai pas du chinois ? C'est cool ! On a été super mauvaise langue ! On a été mauvaise langue ! On a été mauvaise langue ! On a été 15 ! On a été 15 ! On a été trop garces de balancer pendant 2 heures ! Il y a un problème ! Dijan ! Je me souviens plus ! Je veux voir ! Dijan ! C'est notre bois ! C'est vraiment ma chérie ! Waouh ! Le shaker et tout ! Ça c'est pour... Ah oui ! Il y a un truc dedans ! Il y a un truc dedans ! Il y a un truc dedans ! Oui c'est à moi ! Il y a un truc dedans ! Ah oui oui ! C'est quelques rignons ! C'est parti ! C'est parti ! T'es contente toi ? Attends, c'est le sushi ! Ah ! C'est ça ! Elle est sur le sushi ! C'était pour qui ? C'est bon ! Merci ma belle ! Ah merci ! C'est bien ! Eh ça ne plaît même pas ! On rangera les courses après ! Vous avez tout pris ? Comment tu fais tout pris ? Il faut remuer ? Oui ! Tout 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 ! Mais je pense que c'est différent ! Allez faut trinquer ! Mais non ! On voit pas avant ! C'est qui qui a bu déjà ? Je sais pas ! Tu veux pas faire ? Tout le monde a pris sa bouffe ? Qu'est-ce que c'est ? Comme ça ? C'est clair ! Laisse tomber ! Comme ça ! Tout se renverse ! Ok ! Moi je suis pas censée être fermé ! Donc ! Bingo ! Voilà ! Ah voilà ! Des essuies ! Tu connais là qu'elle fait rien ? Oh ! Oh c'est fort ! Oh ! Ah oui ! Du Sex on the Beach ! J'adore ! Je fais du tout dans le monde ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Sex on the Beach ! Ouais ! Là c'est la place ! Ça c'est le venusie ! C'est la jungle ! Qu'est-ce que c'est ? Euh... D'une petite ! Toi qu'est-ce que c'est ? Votre feu ! Pur ? Non ! Je te trouve ma gueule ! Attends ! Oh ! Comme c'est fort ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Allez ! Votre classe fait santé ! Viens là 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 ! Santé ! Dans les yeux ! Dans les yeux ! Dans les yeux ! Non ! En Allemagne ! Cheers ! Cheers ! Cheers ! Saoudi ! Saoudi ! Saoudi ! Pousse ! Salut d'amour ! Voir beauté ! Chante avec toi ! C'est l'air 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 ! Vas-y ! Le dernier, c'est l'air ! Mais bois ! T'inquiète ! Allez, on y va ! Il est gloué ! Il est gloué ! Il y a mieux quand même ! Mais ça va ! Tu ne vas pas faire ta difficile ! Non ! Non ! C'est fort ! C'est énorme ! C'est l'air 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 ! Moi, j'adore ! C'est très bien ! C'est l'air ! Attends, les baguettes ! On n'a pas eu les baguettes ! C'est l'air ! C'est pas grave ! On en a ! On en a ! Ça a l'air sympa, c'est que ça ! Ouais ! Là, c'est pour... Ok ! Alors, je vais placer toute la France ! Et voilà ! Voilà ! Mais bien sûr ! Ah ! Ah ! C'est... Il y a un micro-ondes ! Donc, tu peux chauffer rapidement ! Ah ! Ah ! Dijann, viens manger ! Installe-toi ! Mais vous pouvez rechauffer ! Je ne sais pas ! Ouais, mais vu qu'il y a de l'avocat, c'est pas... Tu peux rechauffer ton blanc, celui-là ! Ah ouais, d'accord ! Regarde, la fille, elle se balade ! Et les baguettes, elles sont pas dedans ! Et est-ce que... Il est où, mon cocktail ? Bon, ok ! Ça, j'aimerais bien le foutre en dessous de mon eau ! Est-ce que tu peux voir si c'est le mien, celui-là ? C'est un jeu d'abricot, normalement ! T'as mal à l'air ! Jessica ! Ouais, c'est cool ! Merci ! Jessica, pote dans mon sac ! Merci ! Je lève ça ! Je sais, tu prends l'air, toi ! C'est où, euh... C'est bon ! Attention, toujours ça ! Oui ! Non, mais il faut appuyer avec la chaleur de la main ! Oui, mais... Si il est cassé, ça va vite ! Oh, pas pour ça ! C'est bon, hein, c'est petit ! J'ai le même pas ! T'inquiète pas ! Ah, papa ! C'est vraiment grave ! C'est bon, hein ! On a été gare ! C'est bon, hein, chaque fois ! Mais oui ! Alors, toujours pas trop de bruit ! Vous avez vu que dans la maison des filles, il se passe des choses ! Les colocataires, c'est le début d'une belle aventure humaine, mais c'est aussi un jeu ! Un jeu dans lequel vous allez devoir désigner et lire le ou la colocataire idéal ! À la clé, il y a quand même trois ans de loyer payé et 150 000 euros ! C'est pas rien ! Et c'est vous et vous seuls, téléspectateurs, qui déciderez de qui, des garçons ou des filles, sera le colocataire idéal ! Allez, après les filles, on va passer du côté de chez les garçons ! Nous allons revenir sur un moment fort du prime, l'entrée des garçons, le moment où ils ont découvert, pour la première fois, leurs nouveaux amis, leurs nouveaux colocataires, avec qui ils vont vivre ensemble pendant trois mois, et également leurs premiers pas dans la maison ! Regardez, c'était tout à l'heure et c'était en direct ! Oh 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 ! Oui, oui, je suis dedans ! Oh là là ! Excellent ! Bon, je vais aller directement dans le jacuzzi ! Hop ! Ah ouais ! Chauffé en plus, excellent ! Merci beaucoup ! Ciao, bisous ! Excellent ! Énorme ! É-norme ! Y'a rien là ! Salut ! Gilles ! Enchanté ! Enchanté ! Ça va ? Ça y est, c'est chez nous là ? Bah voilà, c'est chez nous, on y est là ! Putain, c'est de la bombe atomique ! C'est excellent ! Tu vois, à l'intérieur, c'est trop cool ! Bienvenue dans notre belle journée ! Le bar ! Le bar ! De suite, le bar ! Comme ça ! S'il vous plaît, une petite bouteille de champagne ! Et voilà, c'est parti ! Simplement, petit silence ! Merci ! Merci, public ! Gilles ! Gilles ! Laisse-moi entrer ! Il ne veut pas me laisser rentrer ! Laissez-moi rentrer ! Gilles ! Gilles ! C'est moi, Gilles ! Gilles ! Tu me reconnais ? Non, mais laissez-moi ! Laissez-moi, Gilles ! Tu me reconnais ! Mais ça fait déjà ! Ça fait un peu l'intermeur qu'il y a sur le M6 ! Gilles ! Gilles ! Gilles ! Il faut que tu reviennes ! Laissez-moi rentrer ! C'est quoi, ce truc ? C'est quoi, ce truc ? Bienvenue ! Ouais, ok ! Vous me faites visiter ? Bah, carrément, carrément ! Mais c'est quoi, ce truc-là ? Ça, c'est le spa ? Ouais, ouais ! Attends, mais c'est quoi, ce truc-là ? Qu'est-ce que je faisais, là ? Je crois que t'as déjà des... C'est bon d'attent ! Mais, hein ? C'est une copine à toi ! Bah ouais, bon, d'accord ! C'est une des mes copines ! Bon, bah, bienvenue ! Ouais ! Et bah, voilà ! Putain ! Il y a de la boue partout, putain ! Ça va, les mecs ? Salut ! On se fait la misquage ! Oui ! Bienvenue, Gilles ! Salut, Gilles ! Salut, Gilles ! Enchanté ! Bienvenue ! Bah, merci ! Vous êtes là depuis longtemps, là ? Ah bah, moi, je suis le premier à être arrivé là ! C'est le B&H ! Moi, je suis le deuxième, donc voilà ! Parfait, hein ! C'est magnifique ! Moi, il me semble que je suis passé juste après toi, je crois ! Ouais ! Et bah, c'est sympa, franchement ! Alors, quel âge que fais-tu dans la vie ? Attendez, j'arrive ! Moi, c'est Badis ! Badis, d'accord, très bien ! Attends, c'est... Gilles ! Gilles ! Sébastien ! Oh, putain ! Il y a de la merde ! Bonsoir ! Comment on va ? Bien ! Gilles ! Gilles ! Michel ! Enchanté ! Moi, c'est deux ! Allez, trois ! C'est Badis, moi ! Michel ! Enchanté ! Pardon ! Salut, Gilles ! Ça va ? C'est un mix de deux ! Et les quatre ! Et les trois ! C'est canon ! Ah, c'est bien ! Moi, c'est canon ! J'étais avec Gina, une black super belle, super gentille ! Ouais ! Elle est comme une madeleine, parce qu'en fait, elle est du Brésil, et sa famille est au Brésil, et lui ont fait un reportage spécial sur sa famille qu'elle ne s'attendait pas, en fait ! Ah, excellent ! Donc, c'est canon ! Ouais, franchement, c'est canon ! Vous êtes arrivés il y a longtemps ? Ouais, moi, j'étais le premier, quoi ! Donc, il y a deux ou trois ou trois ou quatre ! Donc, on est cinq, il en manque deux encore ? Ouais, deux, et sachant qu'il y a six... De Paris, et toi ? Euh, ça va. Et tu vas ? Ouuuui ! Bon, les gars ! Comment vous allez ? Ça va bien ? Bienvenue ! Bienvenue ! Ça va ? Ça va ? Bienvenue ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Bon, on va faire comme d'hab ! Assieds-toi ! T'es qui ? Non, non ! C'est mon invité ? D'abord, c'est visite ! Assieds-toi ! D'abord, c'est visite ! D'abord, c'est visite ! Ouais, visite ! J'avais plus ou moins entendu parler qu'il y avait une blonde qui était en confiance et... Enfin, je sais pas... Elle est super cool, elle a l'air super gentille... D'ailleurs, j'ai pas de problème dans ma tête ! Et voilà, et moi, j'avais un autre mec en face de moi, ils nous ont présenté, on a parlé 30 secondes, et deux minutes après, les votes ont été clos, quoi ! Hein ? Ah, ça a duré deux minutes ? Il y a eu combien de votes ? 10 minutes maximum, quoi ! Donc ils ont dû voter entre toi et un autre mec ? Ouais, c'est ça ! Et ça s'est joué à beaucoup ? Comment ça se passe ? Ouais, c'est ça ! Chut ! Alors là, je vous demande la plus grande discrétion ! Je vous vois, vous êtes devant votre téléviseur, surtout pas un bruit ! Alors, je vous avais promis, des coulisses ! Là, nous y sommes, ce sont les coulisses, des coulisses, des coulisses ! Là, nous sommes dans une espèce de tunnel qui fait le tour des maisons ! Alors, juste derrière cette vitre se trouve le salon des garçons ! Il y a la cuisine, ici c'est le frigo, et comme vous pouvez le constater... Le frigo ne s'ouvre pas ! Le frigo est vide, ils n'ont pas encore été livrés ! Et c'est normal, puisque les colocataires ne sont pas là pour rigoler, ils sont là pour apprendre à vivre ensemble ! Et une des règles de la colocation, c'est de savoir gérer son budget, et notamment son budget pour pouvoir s'acheter de la nourriture, grâce au mini-market, un site internet sur lequel ils vont pouvoir commander ! Ce soir, bien entendu, en grande faveur ! C'est le petit cadeau de bienvenue ! Les courses leur sont livrées, et gratos ! En plus, voyons comment ils réagissent, et c'est en direct, allons-y ! Il y a des caméras partout, il y en a une petite là-bas, il y en a partout ! Oh parfait, vous avez un message ! Ouais ! Génial ! Attends, viens, vous surmettez, il y a le canapé là-bas ! Attends, attends, attends ! Non, non, non ! Vous allez être resté comme ça, les gars ! Allo ? Oui ? Encore quelque chose ! C'est ça ? C'est en même temps ! Chut ! Quoi ? Une surprise ! Une surprise ! Oh putain ! C'est la tête de pied ! C'est la tête de pied ! C'est la tête de pied ! Oh ! Eh moi ! Ça roule, mais ! C'est cool ! C'est ça-ci ! Oh bordel ! Putain, Pascal ! Ça, c'est ouf ! Franchement, ça a servi de gueuler comme des cellules ! Oh couche-couche ! Regarde ! Regarde ! Ah, c'est notre cocktail favori ! C'est notre cocktail favori ! Ah oui, les gars, on s'organise ! On s'organise ! Eh ! C'est pas une plateforme ! Eh ! C'est déconché de partie ! C'est... 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 Ah, on arrive gros ! Les gars, pensez pas qu'à vos gueules ! Prenez les gros trucs ! Je vais bien dormir ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas vrai, Marco Polo ! Je crois que c'est ça, hein ! Attends, tu peux me tenir, déjà ? Ouais, ouais ! Ça dérange pas ! Bon, les enfants, moi, je sais pas à qui c'est tout ! Je veux ! On est pas à qui c'est tout ! Je veux ! On est pas à qui c'est tout ! Oh ! Ah merde ! Merci ! Merci ! Merci ! Super ! Ah, ils sont rassurés ! Tiens ! Ah ! Merci, hein ! Ça fait bien ! Bon, il faut tout ranger, là ! Ouais ! On mange, on casse ou on casse ? Non, on range, d'abord ! C'est pas mieux ? Ouais, ouais ! On mange ! Tout ce qui est arrangé, on range ! Ah, mettez les plates ! Et une fois que c'est arrangé, on le met là-bas ! Quoi ? Quoi ? Tous les petits trucs, là, on les met sur la petite table ! Tiens, Seb, y a tes sushis ! Oh, yes ! Oh, mortel ! Eh, ça, ça le fait, mec ! Oh, mortel ! Bon, mais tout ce qui est boisson, d'un côté ! Ouais, ben, carrément ! Les boissons, on les met sur la table ? Ça, on les met sur la table ! Ouais, ouais ! Mettez sur la table ! Et nos affaires personnelles ! On les met maintenant ! C'est déjà frais ! Ah, tu veux les mettre en table ? Pour l'instant, on ferme, on range tout ! Attends, y a combien ? Il y a une, deux... Tu mets le sel, huile d'olive, là-bas, en bas, à droite ! Et les produits à gauche ! C'est un produit ménager ! Non ! Mais, pardon ! Là, c'est pour vieillir le cocktail ! Oh, les panchés ! Oh, les panchés ! Euh, la bouteille d'eau, on la met au frais ! Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait une fois au frais ! Mais on met tout au frais ! Ouais ! C'est qui ? Faites gaffe, le cocktail est sur le cadre ! Y a plus d'autres ? Euh, je sais pas ! Y a du vin ! Ah, c'est ça, alors ! Le fameux plat du jour, notre petite surprise ! Bah, ça, c'est bien cool ! Franchement, ça le fait ! Parce qu'au moins, ils ont attendu une autre affaire ! Sabonette, importante ! On est douche et sabonette ! Bah, moi, j'ai pris tout ce qu'il fallait, donc... Y a même de l'alcool ! Y a même de l'alcool ! Bah, oui ! C'est cool, ça ! Les poissons ! Parce que là, ils ont vu qu'on est trop net, mon pote ! C'est tout simple ! On est trop net ! Les poissons, s'il y a de la place en dedans ! Qu'est-ce qu'il y a de la place en dedans ? Euh, la place en dedans ! Ouais, la place en dedans ! Miel ! Y a là ! Y a là ! Y a pas de congélateur ! Mettez tout ce qui est laitage dans le côté, voilà ! L'étage en haut ! Céréales ! Ah, mais attends, voilà ! Tout ce qui est laitage, tu laisses en haut ! Y a là du riz, hein ! Le laitage, on le met en haut ! Les yaourts, on le met en haut ! Les yaourts, on le met en haut ! Ouais, les yaourts, on le met en haut ! Tout ce qui est en haut ! Comme ça, on gère ! L'étage, légumes ! Ça va, Tiens ? Ouais, tranquille ! Je gère ! T'as un parfum, toi ? C'est qui qui a un parfum ? Moi, hein ! Je crois que c'est... Ouais, c'est toi ! C'est bon ! C'est homme ! Serge Hutton ! Moi aussi, je me suis trompé ! Je me suis laissé aller, comme toi ! Bon ! Bon, alors, tout ce qui est trucs... Comme ça ! Putain, ça, ça ! C'est d'ailleurs pas car ! Un petit déj ! Non, viens ! Un petit déj, on est où, les gars ? Bah, vas-y ! Vas-y ! Ouais ! Ouais, il est bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Alors ça, c'est chiffre ! Ça, ça va pas dans le frigo ! On va mettre ça là ! Euh... Un balai ! C'est si fou ! Un miel ! On va mettre ça dans les petits trucs ! Ouais ! Et on est faim ! Allez ! Tiens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Merde ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! On va mettre... Là, tu les mets... Deux, ça va ? Deux, ça va ? C'est validé ! Déjà, analyse deux, c'est bon ! Bon, ça, c'est pas là ! Les gars, on a ça ! Donc, euh... Ouais ! Parce que moi, quand on a un bâtard... J'avais un portrait qu'on va faire ! Non, j'avais pas de portrait, j'avais rien ! Voilà ! Tac ! Je suppose que ça, c'est pour le café ! Moi, ils m'ont repéré à l'Alpe d'Ouest, donc... Ça va ? Peut-être ! Par exemple, ou sinon, du thé ou quelque chose d'autre ! Et là, j'ai revu des choses... Tu peux me poser un bout de repalin, si je disais ? Les pâtes ! Ça s'est bien passé, mais j'étais pas sûre d'être convenu du tout ! Ouais ! Ah, bah là, tu peux mettre le riz ! Hein ? Le riz ! Ouais ! Non, non, non ! C'est comme ça, mais en bandou, ça... C'est horrible ! Déjà, je suis prise ! J'étais prise ! Tu vois ? J'étais en panique ! Ah, la gueule des trucs ! On va voir, c'est des éponges ! Du coup, je me suis dit... Je pourrais garder encore si... Alors, normalement, les filles... Ouais, ouais ! Je suppose que c'est ça, en dessous ! Moi, je suis malade ? Ouais ! Ouais ! Je laisse en évidence ! Un même... Un maman ! Ah, oui ? Ouais ! Un chocolat ! Un dessert ! Un dessert, quoi ! C'est mon frère ! T'as le l'interpelle ! Tu sais... C'est du Skye ? Après, y a du Thorot et du Malibu... Putain ! Ma mère qui l'a regardé, elle va se clipper ! Ah ! Qu'est-ce que... Montez-ce que bois de l'alcool ! Il y a du... Il y a du... Il y a du... Eh, je sais pas si... Le plastique, ça se met pas dans le... Quoi ? Microns, tu sais ! Les gars, je sais pas ! Euh... Regarde le truc de bordel qui est ce que c'est bon. De quoi ? Enlève le... Non, 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 c'est pas grave. Nous sommes tous en direct avec les colocataires sur M6. Alors, toujours pas trop de bruit, on va chuchoter, parler à voix basse. Regardez, juste derrière moi se trouve le patio. Le patio sépare la maison des garçons qui est par ici de la maison des filles qui est de l'autre côté. En effet, les garçons et les filles, les nouveaux colocataires ne se verront pas à samedi 19h. Alors, rassurez-vous, ils vont quand même pouvoir rester connectés avec le monde extérieur puisque chaque jour il y aura un flash radiophonique, le flash de radiocoloque et puis est mis à leur disposition une chat-room, c'est-à-dire un poste internet duquel ils pourront communiquer bien entendu avec l'extérieur tout simplement en s'envoyant des mails. Alors, la pièce dans laquelle nous sommes c'est le studio. Non, 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 pas trop, pas trop. Je vous dévoilerai ça dans un instant. Mais avant, vous allez voir que les colocataires ne sont pas là pour chômer. En effet, ils vont devoir, eh bien, gérer leur budget au quotidien. Ils vont devoir payer leur facture d'électricité, leur facture d'eau, acheter leur course. Mais bon, ce soir, c'est le premier soir, on est sympa, on est cool. Un petit cadeau en leur livre, leur valise de vêtements avec leur trousse de toilette. Réaction, c'est en direct sur M6. Allez. Vous avez un message ? Ça, c'est pour les desserts. C'est pour les desserts. C'est une surprise dans la buanderie. Ah, ça, c'est bien. C'est excellent. C'est super long. Une petite claque ? C'est super long. Grave. On va dans la buanderie ? Ouais. Bon, mais ça, ça me chauffe, par contre. Ça, c'est bon. Nos affaires. D'accord. Bon, moi, je cherche un dernier, parce que de toute façon, elle a sauvé. Il n'y a personne qui veut la pizza ? Personne. Non, non, ça va, je n'entends plus personne. Bon. Moi, je veux vraiment que tu... Non, merci. Et puis, si tu as fait un peu de souche, tu as fait un peu de souche. Ouais, c'est... Voilà, ça va vraiment bien. Je jette, hein. Les affaires sont dans la banque, ouais. D'accord. Voilà. C'est comme pour moi, moi... Ah, j'endors, les médecins, c'est la réalité, je me pose. S'endors ? Ouais. Allez ! Franchement, je prends les choses à cœur, parce qu'on ne veut pas plus que moi, je vais voir. Et euh... J'ai toujours fait de chaude, hein. J'ai toujours fait de chaude, hein. Mais qu'est-ce qu'elle est rongée ? Là, j'ai fait les deux. C'est croissant, moi. Ouah, moi, j'ai... C'est mon angoisse, ça. Bon, ça, j'ai envie de... J'ai envie de te déchirer, la piscine, hein. C'est là, c'est de basses. Je peux me donner dans la piscine. Bon, je fais la vaisselle. L'oyen précis. Ah, ben, non, le problème, c'est qu'il n'y a pas des poussées. J'adore faire la vaisselle, hein. Surtout mon assiette, je vous le dis tout de suite. Ouais, j'ai mélangé les fruits, les légumes. Les fruits, les légumes. Je sais pas, je m'en parlais tout le monde. Non, mais j'ai mélangé parce qu'il y avait... Ben, il n'y avait pas assez... C'est un peu con de mettre les... Là, l'idée, c'est de débarrasser le bordel. On remettra ça, la bianderie. Oh ! Oh là ! C'est lourd, hein. On peut laisser couler un petit peu l'eau, parce que si l'on fout par terre ou c'est trempé, tu m'étonnes. Ah, ben, laisse-toi, je prends mon carton. Qui c'est qui a trop mangé ? Merci, t'as le droit. On a un message. Les déménageurs viennent de livrer vos interpersonnels dans l'atelier. Bon, il nous reste cherché. Merci ! Merci beaucoup ! Merci ! Super ! Bon, l'aspirine ? Ah ouais ! Ah, j'en ai aussi... Ouais, ouais, ouais. Tu vas y aller te chercher ? Non, c'est bon, je vais manger, t'embête. Oh, l'ordin, il va exploser, t'es-tu ? Ah, vas-y, arrête-le ! Putain, 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 moi, j'oublie un truc ! Mais en l'aide, ça, t'es-tu ? Ouais, j'peux plus. Tu vois, c'est en l'instant, t'es-tu ? Putain, décidément ! En plus, il y a du fer dans le micro, là, putain. Non, c'est l'aide, c'est... C'est ça, là ? Ouais, ouais. Le problème, c'est qu'il y a... Eh les mecs, franchement, il y en a pas ! T'as mis le tien ? T'as mis le tien ? C'est bon, je l'ai mis là. Oh, c'est trop beau, t'as-tu ? C'est mon rue, chinchard, non ? Ça, c'est des trucs. Magoura, je sais plus comment, shaké, tuna, je sais plus. Et ça, c'est ebi. Ah, putain, j'adore ça. Je me sais, c'est en japonais, non ? C'est cru, tout ça ? Ah ouais, c'est cru. T'as qu'aimes pas la mer ? Ah ouais, là, il y a que du poisson et c'est cru. Vas-y, on peut se t'en prendre. C'est réclate-toi, là. Attends, on m'a demandé... Qui est le pinceau ? Qui mange, pour le pinceau ? Moi, j'ai un du pain. Moi, je peux pas manger sans pain. Ah ouais, vas-y, il faut le choucher. Il faut du vrai pain. Ça me rappelle une anecdote, là, je suis là, en Angleterre. Et un matin, c'est à midi, plutôt. Tu sais, là-bas, ils mangent assez, ils mangent... C'est vachement... Au lieu de me ramener du pain, il me ramène des biscottes. D'accord, OK. Je ne sais pas, je trouve tout sur la mesure. Bon, je vais chercher ça bientôt. Attends, on va t'aider. C'est bon, tu t'entends ? Ah, t'as ton petit mentor ! Oui, ma petite veste, c'est gentil. Ah, le théâtre, il est carrément moins lourd que le mien. Putain, j'enre, ça, ça rentre pas. L'huile d'olive. Elle rentre pas, je lui pars. C'est pas bien. Non, mais je peux pas. Ah, ben là. Ah, merde. Menteau ! Voilà. À côté du tout, pas de faire à manger. Essayez. On va voir, tu les guetées d'aujourd'hui. Il y a du poivre, des trucs comme ça. Il fait très, très froid, là. Ouais, je vais fermer la porte. Ouais, je vais juste prendre une clope. Ah, c'est mignon, ça. Et c'est bon. Je vais pas aller, vous allez, je vais en faire pour en fin, mais... Moi, je m'en fous. Vous me êtes déçus les que vous voulez. Je m'en fous. Moi, pareil. Mais comme t'es trop mignonne, toi, de Fortouza. C'est pas trop lourd ? Non, j'ai pas poussé. Le mien est super lourd. Toi ? Le problème, c'est que j'ai super froid au poussé. J'ai pris ton carton. C'est pas trop lourd ? Ah, mais c'est le mien, en plus. Tu veux une clope ? J'ai trop froid, moi, je me dépêche. Bien. Vas-y. Pose-le, pose-le. Attends, je nous prends une couverture. Il nous faut absolument un truc, là, parce que c'est dégueulasse. Il n'y a pas une serpillère dans le petit placard, là ? Allez, Mr. Gat. Il n'y a pas une serpillère ? C'est en direct, avec les colocataires. Et quand je vous dis en direct, je ne vous mens pas, puisqu'il est quand même à peu près 1h20 du matin. Les colocataires, je vous rappelle le principe, ce sont 7 garçons, 7 filles, qui vont vivre ensemble, vivre cette grande expérience de l'école et de la colocation, pendant près de 3 mois. Alors, rendez-vous, bien entendu, à Prendre. C'est Demain, avec Fred, à partir de 17h55, l'émission quotidienne. Demain, une grande journée de bricolage attend les garçons, puisqu'ils n'ont pas encore reçu la totalité de leurs meubles. Certains sont en kit, ils ont un atelier de bricolage au fond du jardin. A eux de monter leur kit, leur kit, leur meuble, oui, 1h20 du matin, je vous le rappelle. A eux, donc, de monter leur meuble. Et il risque de se passer pas mal de choses. Je vous l'avais promis. Allez, je vous le montre, je vous le fais découvrir. Allez, vas-y, Fifi, au cadre, derrière la caméra. Fais-toi kiffer, voici le studio. Le studio, une trentaine de mètres carrés, un endroit un peu privilégié, un endroit plus intime, dans lequel les colocataires vont pouvoir s'isoler. Seulement pour pouvoir s'isoler, eh bien, il va falloir le payer et le réserver. Ce studio pourra inviter une fille, inviter un garçon, peut-être, pourquoi pas, même venir à 1, 2, 3, 4, 5, à plusieurs. En tout cas, tout a été prévu. C'est un endroit extrêmement confortable, c'est cosy, c'est coquet. Mais, autant vous dire que ça donne envie de venir se poser tranquillement ici, sur le lit. Allez, on vous souhaite une bonne nuit. Rendez-vous dès demain matin à partir de 6h58 dans C'est pas trop tôt, sur M6, jusqu'à 7h avec Max et toute l'équipe. Quant à moi, je vous souhaite une bonne nuit. On se quitte avec la maison des garçons. C'était en direct avec les colocataires. Allez, Fifi, vas-y, viens de coucher. Les garçons en direct dans la maison. C'est à vous. Et des épices. T'en veux un peu ? Non, Macaï. J'en veux pas du tout. Djiha, mets le mien, presse-te-plait. Moi, Poscaï, c'est pas pour moi. Là, tu pourras le mettre. Juste de l'eau. Qu'est-ce qui veut de l'eau ? Euh... Ouais. Je suppose, hein, parce que du col A avec de la Feubou. Tu fais comment pour mettre ce sac d'eau ? Ah bah... Ah bah oui, fallait forcément. Regarde, tu le mets par en bas, tac, tac, tac. Ouais, mais c'est relou, putain. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. C'est qu'on peut s'épiler et tout. C'est aujourd'hui seulement toi. Bah, les deux heures. J'ai fumé, je reviens de tout à l'heure. Je te mettrai une salle. Soutiens, girls. Y'en a un peu, soutiens, girls. C'est quoi, ça va, laisse. Hé, mais je peux... J'ai un truc à te dire, mais je peux pas parler. Parce que tout le monde nous entend, toi. Tu me fais râpe. C'est vrai, mais pourquoi je disais un truc ? Mais y a rien de crainte ? Et les garçons, ils sont... Mon avion, il dort et... Mais toi, mais tu dis rien. Comment, on peut pas dire. Là, franchement, tu m'as chauffé un truc de tout. Réagissez dans le forum sur m6.fr M6 présente Thierry Amiel en concert. Retrouvez Thierry Amiel pour la première fois sur scène du 11 au 15 mai à Paris au Bataclan et en tournée dans toute la France. Pour connaître toutes les dates de la tournée de Thierry Amiel, m6musique.fr Thierry Amiel en concert, un événement M6.